Sous-titrage MFP. Mesdames et Messieurs, je déclare la séance ouverte. Je demande au Secrétaire Général de faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 11 mars 2008. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la quatrième séance de sa séance administrative le mercredi 19 mars 2008 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. Oskar Mamat-Haitemaru. Je demande au Secrétaire Général de faire l'appel des représentants. Madame Algon Emma, absente. Monsieur Alpha Théary, absente. Madame Big Sabrina, présente. Madame Bob Dupont-Amara, présente. Monsieur Brousseau Jean-Christophe, absent. Madame Brodin Rosine, absent. Madame Xavier Daphne, absent. Monsieur Drolet Jacqui, présent. Monsieur Foster Temauri, absent. Madame Frébojoel, absent. Madame Galnaumén Ari-Chantal, présente. Madame Haïti Pascal, présente. Monsieur Anderson Georges, présente. Madame Irjan Nounouté, présente. Madame Eliti Teoura, présente. Madame Isal Heifara, absente. Madame Jennings Etanoui-Patricia, présente. Monsieur Kauté-Benoît, absent. Madame Lévi Agami, c'est-à-dire, absent. Monsieur Lison Marcelin, absent. Monsieur Mamatoua Yahouta-Pou-Victor, présent. Madame Maraya Emma, absent. Monsieur Maraya-Uratéina, absent. Madame Mataoua Léoni, absent. Monsieur Mataoua Mayron, présente. Madame Mathie Juliana, présente. Madame Erceuron Armel, présente. Monsieur Moutam Thomas, présente. Madame Naya Teripaya-Maron, présente. Madame Olivier Marise, présente. Madame Opa Afro, annique, présente. Madame Parker-Eleanor, absent. Monsieur Paul-Léthé-Kinoui, absent. Madame Richeton, monique, présente. Monsieur Romain Tarra-Fernand, absent. Madame Aïna Saj, absent. Monsieur Chille-Philippe, absent. Madame Saint-Jou Tarita, présente. Madame Tahiyata Chantal, présente. Madame Tahoua Tama Juliet, présente. Madame Tama Françoise, présente. Monsieur Tansou Robert, absent. Monsieur Tchonjo Tonghi, absent. Monsieur Teparé-Hiroiti, absent. Monsieur Temerou Oskar Manoutay, présent. Monsieur Temerou René, présent. Monsieur Teremate Ruben, présent. Monsieur Terefa Yamita, absent. Madame Theroua Tia Sylviane, absent. Madame Théora Justine, présente. Monsieur Tansan Gaston, absent. Monsieur Tuaou Ismaël, présent. Madame Touche-Obiya Catherine, présente. Madame Bernadon Béatrice, absente. Monsieur Bernadon Clarence, absent. Monsieur Villijac, présent. Monsieur Yves Michel, présent. Voilà, Monsieur le Président, c'est le courant. Je demande au Secrétaire Général de lire les procurations déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de M. Lisan Marcelin à M. Alpha Théari, de Mme Maraya Emma à M. Jean-Christophe Bissou, de M. Tchonjo Tonghi à Tchong à M. Robert Tansou, de M. Bernadon Clarence à Mme Eliana Parquer. Voilà, Monsieur le Président. Je demande au Secrétaire Général de donner la lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunies la semaine dernière vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, élection des représentants au sein de commissaires organisés extérieurs à l'Assemblée de la Présidente française. Point 3, examen des rapports, d'une proposition et des projets de délibération. Voilà les joints. Point 4, désignation de rapporteurs de propositions et projets de loi de pays. Point 5, examen de la correspondance. Point 6, convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 7, clôture de la séance. Voilà. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour. Monsieur le Président, à l'unanimité. L'ordre du jour étant approuvé, nous passons au point 2 de notre ordre du jour. L'élection des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs à l'Assemblée de la Polynésie française. L'Assemblée de la Polynésie française a désigné des représentants pour siéger au sein des commissions et organismes extérieurs à l'Assemblée de la Polynésie française. Ils sont au nom de 132. Merci. 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 ...de donner lecture de la liste des organismes et commissions concernées avec les noms des candidats. Monsieur le Président, nous avons reçu les candidatures suivantes. Madame Bob Dupont-Tamara, titulaire, il est soulevant, monsieur Moutam Thomas, il Pouamoutou, monsieur Mamatoire Yahoutapo-Victor, il Gambier, madame Richton-Monique, il L'Austral, madame Tariyata Chantal, il Marquise, madame Pascale Haïti, les suppléants, madame Théry Payamaron, madame Oupafou, Annick, monsieur Yeb-Michel, madame Tarita Saint-Jean, madame Tahuatama Juliette, madame Olivier Marise. Conseil d'administration de la Caisse de soutien des prix du COPRA, titulaire, madame Richton-Monique, monsieur Toahu Ismael, monsieur Mamatoire Yahoutapo-Victor. Conseil d'administration de la Société anonyme des communes mixtes d'abattage de Haïti, titulaire, madame Saint-Jean-Moutarita, monsieur Temeharo René, madame Naya Terpayamaron. Conseil d'administration de l'économie publique à carte industrie commerciale dénommée Vanille de Haïti. Titulaire, monsieur Moutam Thomas et suppléant, monsieur Toahu Ismael. Conseil d'administration de l'économie de Haïti, titulaire, monsieur Yib-Michel, monsieur Mamatoire Yahoutapo-Victor. Institut de formation maritime et commerceux, madame Tarita Saint-Jean, assemblée générale du GEPL de Haïti, monsieur Yib-Michel. Conseil d'administration du GEPL de Haïti, monsieur Mamatoire Yahoutapo-Victor. Commission des sites et des monuments naturels, madame Galnon Minari, monsieur Anderson George. Comité consultatif d'agrément préalable des travaux immobiliers, monsieur Jean-Anderson. Commission d'implantation des grandes surfaces commerciales, titulaire, monsieur Temeharo René, suppléant, monsieur Matawa Mayron. Commission du domaine public, titulaire, madame Opa Afouanik, madame Tucho-Buyard-Catherine, suppléant, madame Jennings-Titonu-Patricia et Galnon Minari. Commission locale de l'espace maritime de l'île de Brobora, titulaire, monsieur Moutam Thomas. Commission unique du domaine public de la pêche, madame Bob Dupont-Tamara et monsieur Mamatoire Yahoutapo-Victor, titulaire, suppléant, madame Opa Afouanik et madame Tarita Saint-Joux. Commission des évaluations immobilières, île Duvent, madame Saint-Joux, Tarita, île Soulevent, monsieur Moutam Thomas, île Comptougandier, monsieur Matawa Mayron, île Marquise, madame Haïti Pascal, île Austral, madame Tawattama Juliette. Comité d'aménagement du territoire, titulaire, monsieur Téméharo René, madame Tucho-Buyard-Catherine, madame Naya Tripaya-Amaron, suppléant, monsieur Touahou-Ismaël, madame Echon-Nomoteur, madame Galnon Minari. Comité de pilotage interministériel pour la mise en œuvre d'un aménagement cohérent et concerté de l'agglomération entre les communes de Pounavel-de-Haraoui, titulaire, madame Tama-Françoise, monsieur Tématé-Ruben, madame Echon-Nomoteur, monsieur Vija. Conseil d'administration des établissements de gestion et d'aménagement de Téba, titulaire, madame Echon-Nomoteur, madame Bic-Sabrina. Comité de pilotage chargé de la réhabilitation du domaine de Montau-Avigny, titulaire, madame Echon-Nomoteur, madame Bic-Sabrina. Conseil de direction du jardin de Montau-Avigny, titulaire, madame Echon-Nomoteur, madame Bic-Sabrina, monsieur Téméharo René. Conseil d'administration de l'Office des postes et télécommunications, titulaire, madame Galnon-Minari et monsieur Drolé-Jacquis. Conseil d'administration de l'Institut de la communication audiovisuelle, titulaire, monsieur Maïran-Mataoua, suppléant, madame Galnon-Minari. Conseil d'orientation de la société des communes mixtes, d'inuit télévision, titulaire, monsieur Maïran-Mataoua, madame Saint-Jour-Tarita. Commission consultative des aides à la production audiovisuelle et cinématographique, Echon-Nomoteur et Bic-Sabrina. Comité du pilotage chargé de valider les orientations et le suivi des opérations relatives à l'obtention du label UNESCO, titulaire, madame Maïti Pascal, monsieur Anderson-Georges. Conseil d'administration du centre des métiers d'art de la Polynésie française, madame Echon-Nomoteur, titulaire, suppléant, madame Bic-Sabrina. Conseil d'administration du conservatoire artistique de la Polynésie française, titulaire, madame Echon-Nomoteur, suppléant, madame Echon-Nomoteur. Conseil d'administration de l'établissement, Téfore-Mamaha, titulaire, madame Echon-Nomoteur, madame Cic-Sabrina, suppléante. Conseil d'administration du Fréta-Hutinoui, titulaire, madame Galman-Minari, suppléant, madame Opa-Afo-Anique. Commission consultative de la taxe de développement local, titulaire, madame Tuchou-Bia-Catherine, madame Thomas-François, suppléant, monsieur Tlahou-Ismaël, madame Bic-Sabrina. Commission consultative de l'euro, madame Haïti-Pascal. Commission consultative d'évaluation des charges relative au transfert des services de l'État à la Polynésie française, titulaire, monsieur Temaro-Oscar, madame Saint-Jour-Tarita, suppléant, monsieur Jacques-Hydroulé, monsieur Teméharou-René. Commission suspensant la perception du droit des douanes et du droit fiscal d'entrée applicable à l'importation de certains produits destinés à une transformation sur place, titulaire, madame Dix-Sabrina, suppléant, madame Thomas-François. Conseil d'administration de l'Institut de la consommation, madame Olivier Marise et madame Théoura-Justine. Conseil d'administration de l'Institut de la statistique, la Polynésie française, madame Bic-Sabrina, titulaire, et madame Eric Théoura-Suppléant. Comité technique consultative des associations pour l'insertion, madame Jennings-Patricia. Conseil d'administration de l'établissement public, centre de formation des adultes, titulaire, madame Galnon-Ménari. Observatoire chargé de la bonne application des dispositifs d'aide à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnal garantie de l'emploi. Titulaire, Taritha Saint-Jour, OPA, Fouanique, monsieur Yves Michel et madame Olivier Marise. Commission territoriale de l'énergie, monsieur Mamatoua-Yahouta-Pour-Victor, madame Thichaud-Buyard-Catherine, monsieur Yves Michel. Conseil d'administration de Coder Maramanoui, titulaire, madame Thichaud-Buyard-Catherine, monsieur Mamatoua-Yahouta-Pour-Victor. Conseil d'administration de la TEP, titulaire, madame Saint-Jour, Carita, madame Thichaud-Buyard-Catherine. Conseil d'établissement du lycée Paul Gauguin, monsieur Mayron Mataroua. Conseil d'établissement du lycée Polyvalent de Taon-Épiret, madame Eliti Théoura. Conseil d'établissement du lycée hôtelier de Tchéti, Irchand-Unautéa. Conseil d'établissement du lycée professionnel de Fara, Mati-Juliana. Conseil d'établissement du lycée polyvalent de Travaux, Vic-Sabrina. Conseil d'établissement du lycée d'Otouroua, Théoura-Justine. Conseil d'établissement du lycée professionnel de Tauroua-Murtam-Thoma. Conseil d'établissement du collège Taoné, madame Eliti Théoura. Conseil d'établissement du collège Haroué, madame Eliti Théoura. Conseil d'établissement du collège de Mahina, madame Thichaud-Buyard-Catherine. Conseil d'établissement du collège de Travaux, madame Vic-Sabrina. Conseil d'établissement du collège de Papara, madame Naya Admaron. Conseil d'établissement du collège de Païa, madame Jennings-Patricia. Conseil d'établissement du collège de Faraa, madame Mati-Juliana. Collège de Popport, Madame Tamara. Collège d'Afréitou, Madame Tamara. Collège de Fahine, Madame Oopah Afouani. Collège de Brabora, Madame Donna Françoise. Collège de Hameni, Monsieur Touahou Ismaël. Collège de Hakahou, Madame Haïti Pascal. Collège de Taïwaé, Madame Haïti Pascal. Collège de Matahoura, Madame Tahiyata Chantal. Collège de Mouiray Routou, Madame Tahwatama Juliette. Collège de Tiperoui, Madame Hérithi Teoura. Collège de Rangiroa, Monsieur Mamatoué Houtapo-Victor. Collège de Konavia, Dubène Teremapé. Lycée professionnelle de Mahina, Madame Tuchobuyab-Catherine. Collège de Fahouan, Monsieur Moutam-Thoma. Collège de Tia, Monsieur Jacques-Hydroulé. Collège de Haouan, Monsieur Yib-Michel. Lycée polyvalente de Papara, Madame Naya Teripaya-Amaron. Collège de Taunon-Papé-Té, Madame Olivier Marise. Collège de Atouana, Madame Haïti Pascal. Lycée tercière de Piret, Madame Hérithi Teoura. Collège de Makémo, Monsieur Yib-Michel. Comité territorial de construction scolaire, Madame Irchandre-Montéa. Titulaire, Madame Ropaf, Annick, Madame Galman-Menari. Suppliant, Monsieur Ismaël Touahou, Madame Bik-Sabrina, Madame Haïti Pascal. Commission d'attribution des allocations d'études, Madame Farida Saint-Jour, Monsieur Mamatoui Houtapo-Victor. Commission d'attribution des bourses majorées, Madame Saint-Jour, Commission d'attribution des logements du 100 d'hébergement pour étudiants de Haute-Moron, Bob Dupont-Amara et Tahuatama-Juliette. Commission de la carte scolaire de premier degré, Madame Galman-Menari et Madame Naya Teripaya-Amaron. Conseil d'administration de l'école mixte normale de la Polynésie française, Madame Galman-Menari et Madame Irchandre-Montéa. Conseil d'administration de l'établissement d'achats groupés, Madame Saint-Jour, Commission d'attribution des bourses majorées, Madame Saint-Jour, Commission d'attribution des logements du 100 d'hébergement pour étudiants de Haute-Montéa. Conseil d'administration du centre de recherche et de l'augmentation pédagogique de la Polynésie, titulaire, Madame Thuiche-Aubia-Catherine, Madame Saint-Jour, Tarita, suppléant, Madame Irchandre-Montéa, Madame Ropanik-Afo. Conseil d'administration du groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue, Madame Bob Dupont-Amara, titulaire, Saint-Jour, Tarita, suppléante. Conseil d'établissement de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle, titulaire, Madame Bob Dupont-Amara, suppléante. Madame Amaroni, Naya Teripaya, haut comité territorial de l'éducation, titulaire, Madame Ganon-Minari, Madame Saint-Jour, Tarita. Comité de suivi d'exploitation du complexe de stockage et de traitement des déchets de nidées, titulaire, Monsieur Jean-Anderson. Commission territoriale de l'eau en Polynésie française, titulaire, Monsieur Anderson-Jour, Monsieur Opa, Madame Opa Afouani, Madame Jennings, c'est-à-dire Patricia. Comité de pilotage interministériel relatif au nouveau pôle économique de travaux, titulaire, Madame Bic-Sabrina, Monsieur Téméharo-René, Madame Fichaud-Buyard-Catherine, Madame Irchandre-Montéa. Comité des mines, titulaire, Madame Tama-François, Monsieur Téméharo-René, suppléant, Monsieur Trématère-Ubène, Madame Olivier-Marie. Conseil d'administration de l'établissement des grands travaux, titulaire, Monsieur Yib-Michel, Monsieur Téméharo-René, suppléant, Madame Mayatère-Bayamaran, Madame Haïti-Pascal. Commission de déploiement des offres de l'établissement des grands travaux, titulaire, Monsieur Téméharo-René, suppléant, Monsieur Mamatoua-Yahoutapou-Victor. Conseil d'administration du fonds de développement des archipels, titulaire, Madame Tahuatama-Juliette, Monsieur Mamatoua-Yahoutapou-Victor, Monsieur Touahou-Ismaël, Madame Haïti-Pascal, suppléant, Madame Bob Dupontamara, Madame Rijiton-Monique, Madame Gopafou-Anique, Madame Olivier-Marie, comité territorial des qualités publiques, titulaire, Monsieur Mahirant-Bayamaran, Madame Théorat-Gestine, Monsieur Yib-Michel, Madame Haïti-Pascal, Madame Tahuatama-Juliette. Conseil d'administration de l'office polynésien de l'habitat, au PH, titulaire, Monsieur Téméharo-René, Madame Nayat-El-Payamaran, suppléant, Madame Jenin-Sé-Torné-Patricia, Monsieur Terematère-Ubène, commission d'attribution des aides au logement, titulaire, Monsieur Téméharo-René, Madame Bob Dupontamara, Monsieur Terematère-Ubène, Monsieur Téméharo-René, suppléant, Madame Gopafou-Anique, Madame Jenin-Sé-Torné, comité de l'insalubre, de l'habitat insalubre, Monsieur Téméharo-René, conseil d'administration de l'institut de la jeunesse et des sports de Polynésie-François, titulaire, Madame Hérite-Téoura, Madame Tahuatama-Juliette, Monsieur Touahou-Ismaël, Monsieur Yib-Michel, Monsieur Terematère-Ubène, Tétamati-Ahaou, Union Polynésienne pour la jeunesse, titulaire, Madame Hérite-Tomotea, bureau d'assistance judiciaire, titulaire, Monsieur Mayran-Mataoua, commission de recensement général des votes, Madame Bic-Sabrina, commission de surveillance des établissements pénitentiaires, Madame Bic-Sabrina, commission de surveillance des établissements pénitentiaires de Nuku-Riwa, Haïti-Pascal, commission de surveillance des établissements pénitentiaires de Outourwa, Monsieur Moutam, Thomas, commission établissant la liste annuelle du jury criminel, titulaire, Monsieur Mataoua-Mairon, Madame Tarita Saint-Jour, Madame Gopani, Madame Naya-Terepaya-Maron, Madame Jenic-Stétonne-Patricia, comité consultatif de règlement à bien plus, Monsieur Temeharou-René, titulaire, suppléant, Madame Naya-Terepaya-Maron, conseil d'administration du fonds commun de la recherche scientifique et technique d'outrevers, titulaire, Madame Hirschon-Lonotea, conseil de la recherche scientifique et technologique, titulaire, Madame Hirschon-Lonotea, au comité de la recherche, titulaire, Madame Saint-Jour, Tarita, Madame Galnon-Ménari, Monsieur Mamato-Yahutapo-Victor, conseil d'administration de l'Institut Luma-Lardé, Monsieur Jacques-Hydroulé, titulaire, suppléant, Madame Olivier-Maryse, conseil d'administration du centre hospitalier, la Polynésie française, titulaire, Madame Haïti-Pascal, Madame Olivier-Maryse, suppléant, Madame Elkite-Eura, Monsieur Mataoua-Mairon, conseil d'administration de l'école d'infirmières, titulaire, Madame Jenic-Statricia, comité de l'aide médicale urgente et transforme, titulaire, Madame Elkite-Pascal, comité d'hygiène de la salubrité publique, Tarita Saint-Jour, commission de médicaux sociaux de lutte contre la toxicomanie, titulaire, Madame Bixabina, Madame Galnon-Ménari, suppléant, Madame Wopar-Afuani, Monsieur Trematé-Ruden, commission compétente en matière de lutte contre le SIDA, titulaire, Madame Bob Dupont-Tamara, commission de l'organisation sanitaire, titulaire, Madame Haïti-Pascal, Madame Olivier-Maryse, suppléant, Madame Jenic-Statricia, Madame Patricia, Madame Tahuatama-Juliette, commission de régulation, titulaire, Monsieur Matao-Mairon, suppléant, Madame Maïa-Tiripaya-Maron, conseil d'administration de l'établissement public, Farita Mahou, titulaire, Madame Haïti-Pascal, Madame Saint-Jour-Tarita, suppléant, Madame Oulie-Maryse, Madame Wopar-Afu-Anik, conseil d'administration de l'établissement public, administratif pour la prévention, titulaire, Madame Bob Dupont-Tamara, Madame Galnon-Ménari, suppléant, Madame Tuchoubiya-Katé, Madame Haïti-Pascal, conseil d'orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires, titulaire, Monsieur Temeharo-Renye, Madame Riche-Ton-Monique, Madame Bic-Sabrina, suppléant, Madame Irchon-Lomontaire, Monsieur Amadoïa-Otapou-Victor, Monsieur Termaté-Rubaine, conseil d'administration de la caisse de préveillance sociale, titulaire, Monsieur Matao-Mairon, suppléant, Madame Jenic-Statricia, conseil d'administration du régime des non-salariés, titulaire, Madame Haïti-Pascal, Madame Olivier-Maryse, suppléant, Madame Tuchoubiya-Katéline, Madame Jenic-Statricia, Comité de gestion du régime des sources d'arrêté de la Polynésie, Madame Irithi-Téoura, titulaire, et Jenic-Patricia, suppléant, Madame Dupont-Tamara, Madame Haïti-Pascal, conseil d'administration de l'institut d'insertion médico-éducatif, Jenic-Statricia, et Madame Irithi-Téoura, conseil d'administration du G.E.T.T.Touris, titulaire, Madame Haïti-Pascal, Madame Irchon-Lomontaire, suppléant, Madame Wopah-Fouanik, Madame Tuchoubiya-Katéline, et enfin, conseil d'administration de l'institut d'insertion médico-éducatif, M.Moutam Thomas, et enfin, conseil d'administration du port autonome de propriété, titulaire, M.Y.Michel. Nous passons aux opérations de vote, et celui-ci se fait à main levée, comme le prévoit l'article 41 du règlement intérieur. M. Buissou. Merci, M. le Président, de me donner tout de suite la parole. M. le Président, M. le Président du gouvernement, M. le Vice-président absent, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants, chers amis journalistes, mesdames et messieurs du public, bonjour. M. le Président, vous comprendrez notre étonnement de constater que l'ensemble des commissions extérieures et représentations au sein des établissements publics et sociétés d'économie mixte a fait l'objet d'une répartition de la représentation au sein de l'unique UDSP. Je me rappelle en d'autres temps le discours d'ouverture que vous teniez vous-même au sein de l'Assemblée sur le fait qu'on prenne un tout petit peu plus en considération l'opposition, d'autant plus que ce n'est pas une opposition formée de 10 représentants, mais de 27 représentants, avec une personne représentante se trouvant en non-inscrit. Et je me rappelle de tous les atermoiements de certains représentants de l'ex-UPLD qui s'offusquaient du fait que la majorité de l'époque occupait évidemment ces représentations en externe. Et d'ailleurs, dans l'ancienne majorité issue de l'ancien mandat, vous aviez vous-même, UPLD, été intégrée par la majorité de M. Gaston Tonksong, qui était formée, c'est vrai, du groupe Totato Aïa et du Tahoura Ouidatra au sein des commissions extérieures. Donc, nous n'avons jamais été invités à tenir une réunion, ne serait-ce que pour nous demander si nous souhaitions occuper des fonctions au sein des conseils d'établissement, par exemple, de collèges ou de lycées, parce que c'est toujours intéressant d'être au plus proche des préoccupations de nos jeunes et des élèves, et y compris peut-être dans d'autres établissements, sans pour cela revendiquer, bien entendu, les places, entre guillemets, de choix. Alors, ma question est celle-ci. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Tout le monde parle d'ouverture, de réconciliation, de paix, de développement, de travailler tous ensemble, ça on l'a encore entendu hier soir, n'est-ce pas, en direct, à la télévision, mais force est de constater que tout cela, finalement, ne sont que de 20 mots utilisés, encore une fois, pour essayer de berner notre population. Et, évidemment, faisons le constat ce matin que tout cela a été préparé et ficelé, comme nous venons de le constater, on ne peut que, finalement, marquer notre position par rapport à de telles pratiques. Mme Armelle Merceron, vous avez la parole. Merci, M. le Président de l'Assemblée, M. le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les représentants. Je voudrais aussi m'associer aux observations de M. Bouissoux. Je trouve très regrettable cet état d'esprit que vous avez, en kidnappant, d'une certaine façon, au bénéfice du groupe UDSP, les sièges dans 132 organismes, qui sont quand même tous, de près ou de loin, décisifs dans le fonctionnement de notre pays, des établissements publics, des organismes, des commissions. Je viens de faire un petit calcul, vous savez bien que j'aime les calculs. Ça fait 232 postes de titulaires, dans tous ces 132 organismes. Ça veut dire que, mes chers collègues du groupe UDSP, vous allez avoir chacun, en moyenne, 8 représentations. Comment allez-vous faire votre travail sérieusement ? Comment ? Alors que vous avez déjà vos places dans les commissions, dans les présidences intérieures de l'Assemblée, et là, vous vous octroyez, en moyenne, 8 représentations de titulaires. Je ne parle pas des suppléants. Moi, je regrette le manque d'ouverture, d'autant qu'il m'avait été fait des propositions, et j'ai cru comprendre que ça avait été refusé, parce que j'avais fait le choix d'être en position de non-inscrite. Mais en plus de cela, indépendamment de cet aspect, ça va vous donner une surcharge de travail énorme. Et je me pose la question de votre capacité, les uns et les autres, à assurer ces fonctions de façon sérieuse. Et j'aimerais, M. le Président, qu'à l'issue de cette année, puisque c'est chaque année que nous allons renouveler, eh bien, on nous donne un état de présence dans ces différents conseils d'administration, de façon à ce que vous nous vérifiez que vous avez correctement fait votre travail. Nous, on est prêts à le faire. Vous ne voulez pas nous le donner, d'accord, mais j'aimerais que vous nous rendiez compte du travail que vous allez faire, et que vous nous fournissiez les informations que nous n'aurons pas. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci, Mme Armel. M. Jafi Droulet, vous avez la parole. Merci à vous. 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 Nous leur avons donné tous les moyens matériels à la fois à la vice-présidence, à la fois à cette commission intérieure, à la fois au groupe, des moyens que les autres groupes n'avaient jamais eus jusqu'à présent. Et nous avons donc fait en sorte qu'ils puissent avoir les moyens matériels de travailler. Merci à vous. 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 28 comptes. 27 comptes. 27 comptes. Voyez-vous, monsieur le Président. Merci à vous. Merci à vous. Vous, 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 vous faites partie, vous, de cette catégorie d'hommes respectueux de la parole donnée. Vous, 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 vous Commission intérieure et Commission extérieure. Je regrette que ce soit quelqu'un aussi connaisseur de l'avis de l'Assemblée qui, dans son intervention, confond Commission intérieure et les commissions extérieures. Merci à vous. C'est vrai que, comme l'a rappelé M. le Vice-président, lorsque nous avions parlé de résistance, il est difficilement concevable pour vous que des personnes en résistance comme nous puissions vous représenter. Lundi dernier, M. le Président, moi-même qui ai parlé de résistance, de résistance au parjure, je vous ai représenté, vous, M. le Président, à la cérémonie au Monument au Monde, parce que je savais que vous étiez empêché. Normalement, c'était au premier vice-président à vous représenter ou au deuxième vice-président. Ils étaient aussi empêchés. J'ai accepté, bien qu'étant en résistance, à représenter le Président de l'Assemblée et l'Assemblée de polémisie française à la cérémonie du souvenir. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à construire ensemble. Moi, je n'ai pas oublié les belles formules qui ont été faites par les uns et par les autres. Et voyez-vous, je crois qu'aujourd'hui, si nous sommes arrivés à ce stade, je vous demande de bien écouter mes propos. C'est peut-être parce que certains sont déjà aujourd'hui, alors qu'ils ont combattu cette démarche souverainiste, dans une démarche nationaliste. Je veux simplement nous demander à chacun de méditer sur cette belle formule de M. François Mitterrand, sur la différence entre le patriotisme et le nationalisme. Le patriotisme, c'est l'amour de son peuple et de son pays. Le nationalisme, c'est le rejet et la haine de l'autre. Peut-être que cette formule s'y est bien au comportement des uns et des autres aujourd'hui. Je tenais à le dire solennellement aujourd'hui. Parce que si vraiment vous étiez conformes au discours du président Parjur d'hier soir sur RFO, vous nous auriez invités à donner notre avis sur notre participation éventuelle aux commissions extérieures. On verra effectivement si les intérêts de l'Assemblée et du pays seront bien défendus dans ces commissions extérieures, mais permettez-moi d'en douter. Par courrier daté du 28 février 2008, le Haut-Commissaire a demandé la désignation des représentants de l'Assemblée au sein du Comité des Finances locales de la Polynésie française. Je demande au Secrétaire général de donner lecture des dispositions relatives à l'élection des membres de cet organisme. Monsieur le Président, le décret du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française dispose en son acte 7 que le Comité des Finances locales est composé notamment de deux représentants à l'Assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants. Et l'article 8 de ce même décret prévoit que les représentants à l'Assemblée sont élus par elle en s'enseint avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Et la liste des candidats doit comporter autant de noms titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pouvoir en précisant pour chacun d'eux candidats titulaires ou candidats suppléants. Donc sur chaque liste, les sièges sont attribuées aux candidats d'après l'ordre de présentation. Voilà, Monsieur le Président. Je propose donc une suspension de séance de quelques minutes pour le dépôt de candidatures et l'établissement de la liste. La séance est reprise. Je demande au secrétaire général de donner la lecture de la liste des candidats déposés, des candidatures déposées. Monsieur le Président, nous avons donc reçu les candidatures en qualité de titulaire de M. Droulet-Jacques, sans suppléant, et Mme Parita Saint-Jour. M. Foster-Temauri, avec comme suppléant M. Buisseau-Jean-Christophe. Voilà, Monsieur le Président. Je vais au vote. Qui est pour ? A l'unanimité. Par vous ? Non, il n'y a pas de contre. Et personne ne s'abstère. Je demande au secrétaire général de donner la lecture des membres élus dans cet organisme. Donc, Monsieur le Président, en tant qu'élu, M. Jacque Droulet, en tant que titulaire, M. Foster-Temauri, et en tant que suppléant, Mme Saint-Jour-Tarita et M. Buisseau-Jean-Christophe. Voilà. Nous poursuivons nos travaux et passons au point 3 de notre ordre du jour. Examen des rapports d'une proposition et des projets de délibération. Un rapport numéro 3, trait 2008, relatif à un projet de délibération approvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2008. Je demande au gouvernement d'exposer l'économie générale du projet. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président de la Commission permanente, Mesdames les représentantes, Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, Au nom des membres de mon gouvernement et en mon nom personnel, je vous adresse nos salutations. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Le deuxième tour des élections municipales vient de s'achever. Quels que soient les choix exprimés, et bien que nous ayons voté huit fois en moins d'un an, la participation massive du peuple polynésien démontre l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Je veux féliciter les nouveaux élus et les encourager dans leur nouvelle mission au service de leur population. Je serai à leur écoute et toujours disponible dans l'intérêt de notre peuple. Le vice-président en charge du développement des communes et de la politique de la ville est leur interlocuteur publiégié, mais les autres ministres restent également à leur disposition en tant que de besoins seront leur domaine de compétence. Nous tirons de ces élections la confirmation que l'alliance UPLD et Tahoe-Rahuira-Tira est largement majoritaire. Dans les seules îles du vent, dans les seules îles du vent, la majorité a obtenu plus de 50 000 voix contre à peine 30 000 pour l'opposition. Ce résultat conforte l'alliance et démontre que la majorité de la population que la majorité de la population nous fait confiance. La majorité est solide. L'accord de partenariat entre l'UPLD et le Tahoe-Rahuira-Tira est conclu. Le programme de gouvernement est prêt. Il sera rendu public la semaine prochaine. Tout cela garantit enfin le retour à la stabilité, condition indispensable pour remettre le pays au travail. Dans cet esprit, la nouvelle majorité a retenu notamment les objectifs suivants. Assurer la stabilité politique institutionnelle, réduire la fracture sociale, relancer le processus de développement durable de l'économie du pays, dans le respect de la culture polynésienne, relancer les grands travaux, créateurs d'emplois. Dans les semaines qui vont suivre, des actions seront mises en place par mon gouvernement pour déterminer les modalités de réalisation de ces grands axes. L'UPLD et le Tahoe-Rahuira-Tira, rassemblés au sein de l'UDSP, l'Union pour le Développement, la Stabilité et la Paix, se sont engagés à travailler dans un partenariat sincère, confiants et loyales pour mettre en œuvre ce programme. Aujourd'hui, il convient de vous présenter un projet de budget que je qualifierai de technique en considération des délais qui nous sont impartis pour son adoption au regard de notre loi organique avec la date butoir du 31 mars 2008. L'urgence est d'assurer la continuité du service public et d'autoriser le déroulement normal de tous les programmes en cours, qu'il s'agisse de la perception des recettes, du paiement des dépenses, en fonctionnement comme en investissement. Ce premier projet de budget reprend l'ossature de celui que le gouvernement précédent avait soumis à la sanction de votre Assemblée, sans que celle-ci n'ait pu se prononcer, préférant laisser à la nouvelle Assemblée, forte de sa légitimité renouvelée, le soin d'opérer les meilleurs choix pour l'avenir. Toutefois, 42 amendements d'initiative gouvernementale ont été adoptés par la Commission des finances de l'Assemblée pour répondre, d'une part, à l'essentiel des interrogations qui a animé alors nos débats fin 2007, et d'autre part, pour actualiser l'ensemble des lignes budgétaires au regard de l'exécution du budget 2007, désormais connue, et de l'exécution partielle du budget 2008 pour les mois de janvier et février écoulés. Le présent projet de budget pour l'exercice 2008 s'établit à 161,291,000,000 de francs, se ventilant de la manière suivante, en section de fonctionnement, 131,973,051,492 francs, en section d'investissement, 29,318,846,996 francs. En termes réels, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 117 milliards de francs, dont 90% proviennent des recettes fiscales et environ 10% de recettes non fiscales, telles que les produits financiers, les produits du domaine, les dotations. Sans détailler nos ressources fiscales, sachez qu'elles s'élèvent à 112 milliards de francs et reposent pour 80 milliards, soit 70% sur les impôts et taxes indirectes. La justice sociale est au centre de notre réflexion. La fiscalité indirecte est allégée, voire nulle, pour les produits de consommation courante, dont les produits de première nécessité, et ce, afin de ne pas peser sur les revenus modestes. Les impôts et taxes directes s'élèvent, quant à eux, à 40 milliards de francs, soit 35,7% du volume de nos ressources fiscales, dont 8 milliards prélevés au titre de la CST sur les salaires. La CST, qui date de 1995, sera réactualisée et corrigée. Pour revenir à ce projet de budget 2008, je souhaiterais attirer votre attention sur trois secteurs qui totalisent à eux seuls 88,5 milliards de francs, soit 70% des dépenses réelles. Le premier concerne celui des subventions et des participations, qui s'élèvent à 46,5 milliards de francs, soit près de 35% de nos crédits de fonctionnement, qui sont répartis de la manière suivante. Le FIP au bénéfice de nos communes pour 17,1 milliards de francs. Les dotations pour le compte de l'Assemblée du Conseil économique, social et culturel, qui s'élèvent à 2,6 milliards de francs. Le FRPH, le Fonds de régulation des prix des hydrocarbures, qui nécessite une inscription de 1,2 milliard de francs, pour permettre de maintenir ce fonds en équilibre. La progression rapide du coût international du varil de pétrole évalué en dollars américains est fort heureusement pour l'instant partiellement compensée par la parité avantageuse de l'euro par rapport au dollar. Cependant, au vu de la situation économique internationale, j'engage le ministre chargé de l'économie à faire toute proposition dans les meilleurs délais pour anticiper autant que faire se peut sur les conséquences de ces variations sur l'équilibre du FRPH. Pour les sociétés d'économie mixte, au total, 900 millions sont inscrits. Néanmoins, ce montant enregistre une baisse de 25 % par rapport au budget 2007. Mais il est impératif et urgent qu'un contrôle soit institué dans le souci d'une meilleure gestion de ces scènes. Le second poste de dépense est celui lié aux dépenses de personnel qui s'élèveront en 2008 à 31,5 milliards. En valeur relative par rapport aux recettes de couverture, elles restent dans des proportions encore raisonnables, puisqu'elles atteindront 25,4 % des recettes en 2008 contre 25,66 % en 2007. Toutefois, il convient de veiller à ce que les dispositifs d'incitation au départ volontaire mis en place en 2007 soient suivis des faits. Ainsi, dans le cadre de la présente délibération, il vous est proposé le gel d'un nombre important de postes. Mon gouvernement veillera pour l'avenir à n'autoriser d'augmentation sur ce poste qu'à hauteur du glissement vieillesse-technicité. Le volant des postes disponibles sera utilisé pour répondre aux besoins les plus urgents des services de santé, notamment. Nous veillerons particulièrement à ce que les populations les plus isolées ne soient pas privées de structures de soins. En outre, pour préserver le pouvoir d'achat des Polynésiens et tendre rapidement vers une baisse des prix, nous avons demandé au ministre chargé de l'économie de mettre en place un observatoire des prix et des marges, d'élargir la liste des produits de première nécessité, de faire baisser le coût des services indispensables, électricité, téléphone, transport, etc., de favoriser la concurrence, de doubler le nombre de contrôleurs de prix. Nous sommes en effet très préoccupés par la hausse rapide de certains prix, notamment dans le secteur alimentaire. Des instructions seront données au ministre en charge de l'économie pour trouver des mécanismes en concertation avec tous les acteurs économiques concernés, y compris avec les représentants des consommateurs, afin de permettre non seulement d'enrayer ces hausses, mais de parvenir à une baisse sensible. Il convient que chacun mesure bien notre détermination dans ce domaine, ainsi que celle de mon gouvernement. Chacun doit prendre sa part d'effort pour préserver l'équilibre social dans notre fragile société insulaire. Le dernier poste que nous souhaitons exposer est celui de la dette. Son encours sera porté à 75 milliards en 2008, alors que son service absorbera 10,4 milliards répartis en 7,9 milliards pour le remboursement du capital et 2,5 milliards pour les intérêts. À ce sujet, je souhaite souligner que la grave crise financière mondiale qui se profile aura immanquablement un impact sur l'offre bancaire. Il se pourrait que l'ère des ressources financières à faible taux d'intérêt se termine. Le pays devra donc limiter le recours à l'emprunt et rechercher à l'avenir à augmenter ses capacités d'autofinancement. C'est-à-dire que des économies budgétaires seront inlassablement recherchées. S'agissant du budget d'investissement, il s'élèvera en 2008 à 29,8 milliards. Les crédits de paiement mis à la disposition du ministère de l'équipement s'élèvent à plus de 22 milliards de francs. En dépenses hors dettes et écriture d'ordre, les autorisations de programmes nouvelles s'élèveront à 17,9 milliards. Compte tenu des reports de crédits de paiement sur exercice antérieur, le volant financier dont disposera la Polynésie en 2008 atteindra 52 milliards. C'est-à-dire que la commande publique irriguera largement l'ensemble du tissu économique. Des dispositions seront prises pour accélérer les procédures administratives afin que les consommations de crédits retrouvent un niveau plus compatible avec les pleines capacités d'activité des entreprises. Nous mettrons mon gouvernement et nous tout notre poids pour que l'administration retrouve enthousiasme et dynamisme au service de la croissance économique. C'est la condition de la relance économique. À l'accélération de la mise à disposition et de la consommation des crédits publics doit correspondre l'augmentation des capacités d'activité des entreprises. Nous comptons sur les chefs d'entreprise quelque peu ébranlés dans leur confiance en notre pays après quatre années d'instabilité politique pour qu'ils mobilisent les capacités de leurs outils de travail et qu'ils opèrent sans tarder tous les recrutements utiles. Le nouvel hôpital continuera en 2008 de consommer une part importante des crédits d'investissement et la mission santé mobilisera 9 milliards 46 millions. La maintenance et la construction de bâtiments scolaires ou de formations consommeront près de 2 milliards. En matière d'environnement, les dépenses d'investissement liées à l'assainissement des eaux usées et à la gestion des déchets dépasseront le milliard de francs. En matière d'infrastructures routières, de réseaux et d'équipements structurants, les crédits de paiement inscrits sont de 4,8 milliards de francs. Le domaine de la construction, notamment celle de logements sociaux et les aides à l'habitat dispersé, continuera d'alimenter le carnet de commande des entreprises de ce secteur à hauteur de plus de 5 milliards. Ce projet de budget assure dans l'immédiat une transition. Cette transition sera de courte durée puisque le gouvernement et sa majorité ont déjà dégagé des priorités, notamment dans le domaine social, dans celui de la relance économique et de la politique de l'emploi qui figureront très sensiblement dans le tout prochain collectif budgétaire. Le ministre des Finances en assurera la présentation au plus tard au mois de mai. Je vous invite donc à voter sans réserve en faveur du présent projet de budget. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Je demande au rapporteur Mme Françoise Tama de présenter son rapport. Président, j'ai préparé une synthèse de ce rapport que M. le Président du pays vient de nous lire et au risque de se répéter, je propose, Président, de passer à la discussion générale parce que ce que j'ai préparé, c'est exactement ce qu'il a dit, sans trop rentrer dans l'économie générale. M. le Président, si vous en étiez d'accord. Merci. Merci, Mme. M. le Président. La discussion générale est ouverte. M. Bichoux. M. le Président, je crois que l'essence même de désigner un rapporteur, c'est qu'il y ait un rapport émanant de la commission qui a eu à gérer ce dossier qui soit effectué et présenté devant notre Assemblée. Parce que si on veut modifier le règlement intérieur et enlever l'utilité d'un rapporteur et d'un exposé, ce n'est pas maintenant qu'on pourra le faire. Donc, puisqu'elle a travaillé sur un document et qu'elle nous dit que c'est exactement le même que celui du Président, on voudrait l'apprécier nous à sa juste valeur. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président, M. Jacques Hidrolé, vous avez la parole. M. le Président, M. le Président, le rapporteur a préparé une synthèse de l'ensemble de ce document. Il n'est pas tenu de lire tout le document. Elle propose sa lecture. et il se trouve que le Président a fait exactement ce qu'elle voudrait faire pour éviter un double discours. Nous suggérons de passer directement à la discussion générale et d'aller au fond du problème et sur les points les plus importants qui nous animent. Je vous remercie, M. le Président. La discussion générale est ouverte. Je vous rappelle que la discussion générale pour ce dossier a été fixée à 60 minutes, dont 27 minutes pour le groupe Totato Aïa, 3 minutes pour non-inscrit Mme Merceran et 30 minutes pour le groupe UDSP. J'appelle le premier intervenant, Totato Aïa, de prendre la parole. M. Vissou, vous avez la parole. Oui, M. le Président, c'est notre président du groupe, M. Gaston Tonkson, qui va intervenir en premier pour nous. Merci. M. Gaston Tonkson, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de la Polynésie française, M. le Vice-président Abson, M. le Président Mesdames et Messieurs les Ministres, M. les représentants, M. les Messieurs, chers amis, nous nous retrouvons à nouveau en séance budgétaire après plusieurs semaines de campagne électorale pour les élections territoriales et municipales. Force est de constater que la physionomie de notre Assemblée a nettement évolué puisque, d'une majorité IPLD, Tahuéra Ouidatira, forte, 44 élus, votre nouvelle majorité de circonstances ne représente plus que 29 représentants, voire peut-être même 28. En tout cas, une majorité conçue et construite sur la compromission et le parjure. Cette majorité, faite de compromissions et de parjure, sous la fausse bannière de la paix et du développement, constitue, aux yeux de la population, un déni de démocratie, un véritable vol des suffrages des électeurs polynésiens en faveur d'un véritable changement de comportement et d'axe politique. Tout à tout, Aïa est sorti victorieux des élections territoriales avec plus de 160 000 suffrages, très loin devant l'UPLD, arrivés en deuxième, et encore, très très loin devant l'Ottawa et Rahuilatira, arrivés en troisième. Ce dernier, la main sur le cœur, dans un serment prononcé entre les deux tours de la territoriale, avait par la voix de son président Gaston Floss, pourtant déclaré, je cite, « À l'issue du second tour, le 10 février, j'en prends l'engagement devant vous. Le Tahuilatira ne conclura aucune alliance avec les indépendantistes et ne permettra pas à un indépendantiste d'être élu président de la Polynésie française. J'en fais le serment. » En fin de déclaration délévisée, le président de ce même mouvement qui se dit « Autonomiste » ajoute en suppliant les électeurs polynésiens, je cite à nouveau, « Par son dynamisme, sa capacité de travail, la qualité de ses élus, le Tahuilatira peut apporter à la majorité autonomiste plus de stabilité, d'équilibre et d'efficacité. La décision vous appartient. Je vous fais confiance. » Fin de citation. Je crois que les électeurs ayant voté pour cette liste au deuxième tour ont cru dans cet engagement solennel. Le pacte passé en juillet 2007 avec le Tahuilatira était ainsi jeté à la poubelle et le pays allait enfin pouvoir sortir de l'instabilité politique grâce à la reprise en main de ses affaires par une majorité républicaine et autonomiste fraîchement sorti des urnes par la volonté populaire. Mais quelle déception ! Oui, mes amis, la déception des Polynésiens fut grande lorsqu'après l'amère constat du mensonge, du reniement de la parole donnée, la population effarée et impuissante regardait se dérouler sous ses yeux la comprimation ultime qui allait ensevelir tous ses espoirs d'un avenir conforme à son vœu le plus cher. La suite de cette pitoyable histoire n'est que reniement sur reniement. Ainsi donc, la parole n'a aucun sens pour vous, M. Floss, ni d'ailleurs pour M. Edouard Fritz. Vous aviez pourtant l'opportunité de changer le cours de l'histoire en respectant le vertique populaire. Même vos anciens amis de l'UMP ne croient plus en vous. Vous nous avez trahis. Vous avez trahis la Polynésie française. Alors, ne vous étonnez pas des résultats calamiteux pour vous et pour l'UPLD des élections municipales. Contrairement à ce que nous venons d'entendre, vous pensez en effet que la fusion opportuniste de vos partis dans l'UDSP, l'union des... de son parole, c'est ça ? Aller vous permet de retrouver une nouvelle jeunesse, une nouvelle virginité pour mieux berner la population et vous partager le gâteau des municipales. vous avez eu tout faux. Vous avez été battu à Piret, le fief du Tahouira Ouidatira. Je vous demande d'applaudir Béatrice Vendon qui a gagné à Piret. Vous avez été battu à Papété car vous n'avez pas voulu entendre ce que vous disiez Michel Bouillard depuis plusieurs mois. Je vous demande également d'applaudir Michel Bouillard. Vous avez été battu à Pounavia parce que vous êtes allié à un parti raciste et xénophobe. Nous vous demandons d'applaudir Ronald Dumahaïd. Vous n'avez même pas réussi à faire élire conjointement M. Gérard contre M. Jacques Graff à Paillère ni M. Snow contre M. Sandras à Papara. Votre compromission M. Floss aura été jusqu'à vouloir sacrifier vos proches sur l'autel du pouvoir. Mais il faut le reconnaître vous avez tout de même réussi à conforter l'élection de notre président de l'Assemblée maire indépendantiste de Fahar en intégrant dans sa liste plusieurs représentants du Tahoe et Raoui attirant. Je m'arrête là tellement la liste des camouflés électoraux ou concernant est longue. Toutefois je souhaite saluer sous vos applaudissements l'élection de M. Philippe Cille à Roué de Mille Bernandon à Magna de Roro à Fahiti de Calem Bernandon à Veirao de Sylvian Teruatea à Outuroa d'Ema Maraya à Iri Pau Taha de Tainia Maréouda à Rangiroa de Benoît Cotei à Nuku Hiva de Joseph Caïja à Wopou ainsi que de M. Elisant Marcelin à Fahri à Wahini Je m'arrête ici qu'à la liste de nos amis et l'humain de Tota Tawaya est longue et je m'en félicite. D'ailleurs je me suis oublié dans la liste je vous signale. Ainsi donc M. Floss vous êtes hissé à la tête des commandes du pays d'une manière parfaitement illégitime non pas au sens de la loi mais au sens de la morale et des valeurs. C'est ce qui demeure le plus important à mon sens car pour moi l'engagement politique ne trouve son fondement et son sens que dans le respect des principes et valeurs humaines partagés universellement. Vous osez même vous asseoir sur les règles de fonctionnement de votre propre mouvement politique. Les statuts du Tahuay Rahuidatira vous interdisent pourtant toute alliance avec des indépendantistes. Pire l'article 4 vous interdit même de participer à la formation d'un groupe parlementaire avec des indépendantistes plus aucun principe plus aucune règle n'ont donc de sens à vos yeux lorsqu'il s'agit de récupérer le pouvoir à tout prix. L'adage « la fin justifie les moyens » prend ainsi avec vous tout son sens. Je voudrais secondaire vous confier un petit secret. Je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Moi au moins je dors bien je peux me regarder dans une glace tous les matins j'ai ma conscience en paix je préfère perdre dans l'honneur et la dignité que de gagner dans le déshonneur. C'est dans ce contexte politique particulier que le gouvernement UDSP nous présente aujourd'hui son projet de budget pour l'année 2008. Ce projet est aussi d'un travail bâclé. Il s'agit du même projet que celui présenté au mois de décembre 2007 par le gouvernement UPLD un projet ayant fait l'objet de vives critiques non seulement par le groupe Totato Aïa mais également par le groupe Tahouira Ouiratira. aussi c'est avec surprise que nous reprenons connaissance du document budgétaire abandonné par M. Jéros sur les bancs de notre Assemblée et repris par son intégralité par le gouvernement Floss. Pourtant, pendant la campagne électorale des territoriales, le chef du Tahouira Ouiratira criait sous tous les toits avoir travaillé sur un nouveau projet respectueux des promesses électorales de son mouvement. Même dans son discours de candidature à la présidence du pays le 23 février dernier, M. Floss assurait les élus et la population « Si je suis élu, je m'engage à vous exposer le programme de la mandature à l'occasion de la présentation du budget 2008 qui n'a pas encore été adopté et qui doit être réglé en priorité absolue. » Alors que la loi statutaire lui faisait obligation de décliner lors de son élection les axes de son programme politique, économique, social et culturel, celui-ci tord une nouvelle fois le coût aux règles de fonctionnement démocratique de nos institutions. Ce fameux projet de budget déjà ficelé et annoncé à grands coups de renfort et de promesses au but de la réalité ne constitue donc encore qu'un vulgaire mensonge de sa part. Après avoir durant plusieurs semaines condamné l'amateurisme de l'ancien ministre des Finances, M. Gérard, confondu l'ancien gouvernement grâce aux remarques hautement pacificaces de Mme Maixeron, alors président du groupe Tahoe-Rawidatira à l'Assemblée de Polynésie française, critiquée l'insécurité des prévisions budgétaires par la non-inscription des dépenses sociales obligatoires ainsi que des postes de personnel nécessaires au bon fonctionnement des services, notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation, vous avez le toupé aujourd'hui de faire fi de toute cette montagne de remontrance. Vos commentaires de l'époque caractérisant le projet de M. Gérard de son saveur et insépide et la virulence de vos propos à l'égard des propositions budgétaires du gouvernement Temaru n'étaient au fait que du cinéma. Nous baignions décidément dans le faux et le délirium absolu, c'est le moins que l'on puisse dire. Comme j'ai eu l'occasion de le dénoncer au mois de décembre 2007, ce projet a été réglé comme un simple exercice comptable d'énumération de chiffres, de variations en plus ou en moins des crédits budgétaires, c'est en somme un projet de budget dépourvu de véritables projets. Aucune analyse et aucun exposé sur l'environnement économique international et ses effets sur l'économie polynésienne ne sont réalisés dans le rapport explicatif. Pourtant, ces paramètres ont un effet direct sur le budget de la Polynésie française, tant en recette qu'on dépense. Toute la première partie portant sur la conjoncture internationale et locale manque et ne permet pas d'éclairer l'Assemblée dans ses choix budgétaires. Par exemple, le cours du dollar US et son impact sur le tourisme et les hydrocarbures. Le cours de l'euro par rapport au Yen. Le taux d'inflation extérieure par rapport à nos structures d'importation de biens et selon les pays de provenance. Le poids des importations en provenance de la Chine et ses effets sur la baisse des prix en Polynésie. Le prix du pétrole impactant le fond de régulation et de péréquation des hydrocarbures. Le prix de l'électricité. Le coût pour Air-Taitinoui. De même pour les secteurs de la pêche, du transport aérien et maritime inter-insulaire, etc. La situation de l'économie française et ses contraintes en termes de soutien budgétaire de l'État à la Polynésie française. De même, nous aurions souhaité connaître votre sentiment sur l'environnement économique polynésien et ses effets sur le budget 2008 en produisant des éléments d'information objectifs à partir d'une synthèse descriptive de l'économie locale sur les grands indicateurs PIB, emploi, consommation, investissement, endettement des ménages, commerce extérieur, développement des ressources propres, etc. De l'évolution des prises sur la consommation estimée en 2008 suite au taux constaté en 2005 qui est de 2,3%, en 2006 qui est de 2,4% et en 2007 qui est de 1,9%. De l'appréciation du volume des mouvements économiques en 2007 et de la prévision pour 2008 afin de permettre une bonne évaluation des recettes de TVA et des impôts sur les sociétés. Il convient de même de respecter au minimum la loi statutaire sur le nécessaire débat d'orientation budgétaire et la définition des actes stratégiques de la politique économique et sociale du gouvernement. Or, le projet que vous nous soumettez ne comporte aucune description des opérations phares, aucun respect de la forme de rédaction du rapport budgétaire, combien même les surélus, il n'a pas été élu, lié à l'esprit de l'arrêté, CM portant sur l'instruction comptable de la Polynésie française, paru au journal officiel de la Polynésie française le 2 janvier 2007, compte tenu d'une nomenclature par mission. N'est-ce pas, monsieur le ministre des Finances, monsieur Drolet ? En effet, outre le classement traditionnel par nature, un regroupement de recettes et de dépenses par mission et par programme à l'intérieur de chaque mission a été introduit pour permettre aux élus que nous sommes de mieux comprendre les actions du pays. Les missions qu'on dénomme chapitre reflètent ainsi le choix des politiques publiques dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, etc. Et les programmes sous-chapitres affichent le découpage des actions concourant à la réalisation d'une mission. Or, il est cruel de constater que les rapports budgétaires ne décrivent aucunement les missions ni les programmes contenus. Cette situation ne permet pas aux élus que nous sommes d'apprécier avec justesse le budget que le gouvernement demande de voter. Sur les recettes de fonctionnement, le groupe Totato Aya souhaite obtenir des réponses claires aux questions suivantes. Vous proposez une augmentation des recettes de DVA de plus de 4,75% sans appréciation ni justification dans le rapport. Nous savons que le produit de la TVA est lié à la consommation. Alors, comment expliquez-vous une telle augmentation ? Comment justifiez-vous une augmentation des droits d'enregistrement de 15,79% ? Quel a été le volume transactionnel générant des recettes d'enregistrement en 2007 ? et quelles prévisions faites-vous pour 2008 ? Comment expliquez-vous la baisse de l'impôt foncier de 150 millions de francs pacifiques ? Quel est le taux de recouvrement en 2007 ? Quel est le montant cumulé des recettes non recouvrées ? Le rapport ne fait pas ressortir le montant des impôts sur les sociétés et sur les transactions réservées aux imputations de crédit d'impôt pour les défiscalisations locales ? Pouvez-vous nous communiquer les chiffres réalisés en 2007, les dossiers concernés et les encours à traiter ? Quelles sont les projections de 2008 ? De même, s'agissant des dépenses de fonctionnement, le rapport est rédigé d'une manière bâclée et ne permet pas aux élus d'avoir une visibilité et une bonne compréhension de la politique du gouvernement. Seules sont reprises les chapitres comportant les variations importantes et seule la variation est mentionnée sans aucune description analytique des données du chapitre correspondant à une mission. De plus, des interrogations demeurent sur un certain nombre de points importants qui nécessitent de réponses claires de la part du gouvernement comme par exemple le RSPF, le Régime de Solidarité budgété à 9,9 milliards en 2008 dont 1,9 milliard de l'État. La Côte-part de l'État n'a toujours pas fait l'objet d'une lettre de confirmation. Est-ce que le bilan d'exécution a été adressé à l'État avec un dossier complet de demande de financement ? Sur la défiscalisation locale, aucune mention des dépenses pour la défiscalisation des investissements des entreprises alors que c'est l'unique outil du gouvernement pour inciter la relance des investissements privés. Sur le développement des archipels, aucune visibilité n'apparaît sur les actions dans ce domaine. Le domaine de la politique du logement et son volet social n'aborde aucunement les programmes prévus en logement social et en résorption de l'habitat assalubre. De plus, aucun bilan d'exécution et des programmes au cours de réalisation à la fin de l'année 2007. La situation de l'emploi n'est pas abordée. Aucun chiffre en termes de création d'emplois en 2007. Pas d'objectif fixé pour 2008 alors que le programme électoral du Tahouira ou Iratira prévoyait de financer la création de 7000 emplois aidés par an. Le silence est de mise en ce qui concerne la réalisation du grand hôpital de Tahouna. La politique en matière de lutte contre la vie chère n'a aucunement sa place dans votre document budgétaire. On nous promet que ça va arriver. Le fonds de régulation et de dépercussion des hydrocarbures ne permet aucune visibilité pour 2008 et l'Assemblée n'a aucun élément d'information sur les factures impayées auprès des compagnies pétrolières. En quoi faut-il débloquer la situation actuelle qui devient de plus en plus critique pour notre économie ? La situation du fonds FS-PPN pour les produits de première nécessité ne font l'objet d'aucun commentaire de la part du gouvernement. Pour quelle raison ? Rien n'est dit sur les accords passés avec le boulanger et le respect du calendrier de ces accords et leur impact sur le fonds. L'annexe sur les postes de la présidence et des cabinets ministériels est toujours le même document que celui de l'année dernière et ne permet pas aux élus d'avoir une visibilité pour le vote du budget. S'agissant enfin du transport terrestre, le gouvernement fait le mort sur sa politique en matière de transport en commun sur le traitement des embouteillages, sur les bus chinois ou sous le devinir de la société main-voix-nuit transport. Le budget d'investissement présenté ne considère absolument pas les vrais enjeux en matière du développement et de soutien au secteur productif de notre économie. Il ne constitue aucunement une voie de relance puisqu'il s'agit et qu'il s'établit à 29,3 milliards de francs en baisse nette de 40,53% par rapport au budget primitif 2007. L'autofinancement net s'écroule passant de 9,4 milliards en 2007 à 1,2 milliard en 2008, soit moins de 8,2 milliards. Cette diminution s'explique par l'incapacité du gouvernement à réaliser des économies substantielles dans un contexte de morosité économique latente provoquée par vos turpitudes politiques locales. Cette chute de la capacité d'autofinancement du budget d'investissement ne traduit aucune volonté de relance de notre économie par les investissements publics. Pour conserver l'opacité de ce budget, le gouvernement ne fait absolument pas ressortir dans son rapport le niveau du cumul des crédits de paiement voté et disponible en 2007 ainsi que le niveau de consommation par la liquidation des factures. De même, aucune description n'est faite du contenu de chaque mission en investissement tant en recettes qu'en dépenses. Le tableau des projets aidés par la DGDE dotation globale de développement économique figurant à la fin du document budgétaire ne rencontre que des grandes rubriques. Le détail des opérations financées par la DGDE n'est pas communiqué, ce qui ne permet pas aux élus d'avoir une bonne visibilité pour arrêter leur vote. Pour terminer sur ce chapitre, force est de constater qu'aucune situation de grands travaux n'est abordée par le rapport remis par le gouvernement représentant. Rien sur Faratéa, rien sur l'aménagement du front de mer, rien sur les routes, rien sur l'aéroport international des Marquises, bref, un grand néant. Monsieur le Président, nous avons écouté avec attention l'intervention télévisée de Monsieur Floss mardi soir. Il nous est apparu aux abois, répétant à tout bout de champ que la majorité est majoritaire. Quelle bonne nouvelle et quelle grande nouvelle. Ce qu'il ne sait peut-être pas, c'est que plus personne ne le croit. À la limite, il faudrait d'aujourd'hui traduire en sens opposé chaque assertion prononcée publiquement par lui pour approcher une certaine vérité. Il ne se rend même plus compte qu'il a perdu toute crédibilité aux yeux de la population à cause de ses mensonges et de ses trahisons. Il ment comme il aspire et il continue à s'enfoncer. Il devrait méditer cet adage. Vous pouvez mentir une fois à quelqu'un, plusieurs fois à certains, mais jamais tout le temps à tout le monde. le pire, c'est que le pire, vous avez épuisé votre temps de parole. Merci, M. le Président. Il devrait, le pire, c'est qu'il croit dur comme fer, que ce sont les électeurs qui ont tout faux, ce sont les électeurs qui se sont trompés et non pas lui, bref, ce sont les symptômes d'un comportement sénile qui ne se manifeste par la paranoïa. Il nous annonce qu'il nous présentera un programme de la majorité la semaine prochaine. Il ne sait donc pas qu'un programme doit avant tout être présenté à la population pendant une campagne électorale avant d'obtenir son sentiment et éviter les troubles sociaux dus à son incompréhension lors de sa réalisation. Il ose nous présenter un budget alors qu'il a été condamné par la Chambre territoriale des comptes puis par la Cour des comptes pour gestion de fêtes et détournement de fonds publics. Les textes résistant ce cas de figure partout en République française interdisent à l'auteur d'être l'ordonnateur du budget de notre collectivité. Dans quel type de collectivité sommes-nous donc ? Sommes-nous dans une République bananière ? Pour toutes ces raisons M. le Président nous ne pourrons cautionner votre projet de budget et nous nous réservons le droit de sanctionner au vu du débat budgétaire et des réponses apportées par le gouvernement. M. le Président Merci M. le Président. J'ai trois minutes donc j'essaierai d'être synthétique. Fin novembre 2007 notre Assemblée était confrontée à l'impossibilité de trouver une majorité pour voter le budget 2008 et elle avait choisi d'interrompre ses travaux et de renvoyer au nouveau gouvernement le soin de présenter un projet de budget plus conforme aux exigences légales de sincérité. Un budget qui s'inscrirait dans le cadre d'une politique économique et sociale portée par une nouvelle majorité le budget étant alors l'instrument majeur de réalisation de cette politique. J'ai cru comprendre que M. le Président de la Polynésie française prévoyait de présenter ses orientations politiques la semaine prochaine effectivement après la discussion du budget 2008. Même si j'entends que la date butoir du 31 mars explique l'urgence du gouvernement à faire voter le budget reconnaissez tout de même que vous me posez ou vous nous posez un sérieux problème. Par ailleurs, à quelques nuances près, le projet du budget que nous propose M. le ministre des Finances est le même que M. et pratiquement le fer jumeau de celui que M. Gérard nous avait présenté en novembre 2007. Voilà. C'est presque des faits siamois. Il inclut également 42 amendements qui ont été adoptés et présentés la semaine dernière devant la commission des finances et pour l'essentiel je viens de les revoir à nouveau ils sont guidés par des corrections techniques ou des oublis. Ils intègrent des modifications que nous avions sollicitées comme la question des postes gelés plutôt que supprimés. C'est bien. Il intègre aussi et c'est normal la réalité de quatre mois plus tard novembre, décembre, juinvier, février et mars. Notamment une estimation réajustée à la hausse des recettes fiscales qui providentiellement à peu de choses près compensent le produit des taxes que sur notre insistance le gouvernement d'alors avait renoncé à verser au budget général quand je dis nous c'était le groupe Tahouira et ceci en les désaffectant de l'EGT. Le projet de budget intègre aussi des dépenses obligatoires comme une subvention complémentaire de 1,2 milliard au FRPH confirmant ainsi ce que nous avions dit en novembre 2007 à savoir que compte tenu de l'envolée irrésistible des cours mondiaux des hydrocarbures et bien nous savions donc que c'était insuffisant. Donc là c'est une correction je dirais technologique. Madame Merceron vous avez épuisé votre temps de parole. Je vous laisse continuer et terminer la lecture de votre rapport. Donc je dirais pour simplifier et pour aller au plus vite que je m'étais fait la porte-parole et j'avais beaucoup je m'étais beaucoup mis en avant là-dessus pour indiquer quelles étaient nos critiques et je crois que c'est en grande partie ce que j'ai fait qui a fait que nous avions bloqué l'étude du budget. Je ne vais pas revenir dessus je n'ai pas le temps en conséquence j'ai du mal aujourd'hui à accepter de revenir sur des points que j'avais mis en évidence en novembre 2007 et qui en aucun cas ont été corrigés. Donc je ne peux pas revenir sur ma parole. Par contre si monsieur le ministre vous nous présentez en séance des amendements qui viennent corriger effectivement cela je pourrais éventuellement revenir sur ma position et je voudrais préciser simplement que j'ai bien entendu que vous prévoyez au mois de mai un collectif on parlait déjà en novembre 2007 de ce collectif et j'avais parlé de caverne d'Alibaba et bien à mon avis la caverne d'Alibaba elle est toujours d'actualité et je pense que grâce au compte administratif 2007 vous aurez un sésame pour ouvrir effectivement sur le trésor pour ouvrir le trésor qui vous permettra de colmater les brèches de ce budget et je voudrais simplement vous demander monsieur le ministre des finances de dire à notre assemblée à combien s'élève le résultat du compte administratif 2007 de telle manière que nous ayons une idée des 50% que vous entendez mettre au collectif du mois de mai pour combler les insuffisances à moins que vous ayez des recettes fiscales supplémentaires ça me paraît un élément important de notre décision de savoir ces modifications que vous envisagez au mois de mai je vous remercie monsieur le président de m'avoir donné les quelques minutes supplémentaires merci madame je demande au premier intervenant de l'UDS à prendre la parole monsieur Jacques Hydrolet vous avez la parole merci C'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ce qu'il y a eu tout à l'heure, mais je vous renouvelle mon bonjour, puisque nous attaquons un dossier important qui est celui du budget de la Polynésie. Je pense que M. Drolet a raison. Je ne répondrai pas non plus. Le gouvernement n'a pas choisi de répondre non plus à toutes les attaques politiques qui ont été formulées, puisque le sujet du jour concerne le budget de la Polynésie française. Il est vrai que nous n'avons pas forcément la même lecture des résultats des dernières élections, mais enfin, il y a d'autres enceintes pour discuter de cela. Aujourd'hui, je crois que nous sommes mobilisés autour de ce budget. Il est important, la Polynésie attend, que nous puissions nous doter d'un budget. Puisque vous savez que, vous l'avez tous relevé d'ailleurs, que le budget qui a été transmis par le Conseil des ministres le 6 mars 2008 a été substantiellement remanié avec 42 amendements en commission des finances. Et je regrette d'ailleurs que les représentants de l'opposition ne soient pas restés en commission pour pouvoir débattre avec nous de ces 42 amendements et 3 amendements sur les comptes spéciaux, parce que nous aurions pu, à ce moment-là, évoquer un certain nombre de sujets qui ont été évoqués dans les discours préalables dans le cadre de la discussion générale. C'est regrettable, puisque nous sommes tous convaincus qu'il faut travailler maintenant. Nous aurions pu commencer dès la semaine dernière à travailler pour la Polynésie. Mais enfin, peut-être étiez-vous préoccupés par les alliances entre deux tours ou par d'autres discussions qui ne concernaient pas le budget de la Polynésie. Mais enfin, nous, nous étions là avec la majorité, nous étions au travail et nous avons tenu cette commission sous la direction de Mme Sablina Burke, qui a conduit cette commission ardemment et nous avons pu travailler sereinement tout au long de cette journée. Mais comme le président de la Polynésie vient de l'affirmer, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas entièrement entendu ce discours, il s'agit bien d'un budget technique qui vient permettre la continuité du service public, permettre le bon déroulement des opérations en cours, donc permettre à la Polynésie de tourner. Et je regrette que M. Tang Sang n'est plus là, mais je voudrais rappeler que lorsque lui-même a pris la présidence de la Polynésie, et nous avons participé à son gouvernement, il a, pendant trois mois, appliqué le budget de M. Oscar Temaru, avant de faire un collectif budgétaire, au mois de mars, c'est-à-dire trois mois après. Nous, nous vous proposons de venir à compter de la fin du mois d'avril avec un premier collectif pour marquer l'empreinte de cette nouvelle majorité. Nous n'attendrons pas trois mois. Mais peut-être avez-vous la mémoire courte. L'année dernière, j'ai fait partie de ce gouvernement, Mme Merceron également, elle a mis trois mois pour préparer un collectif budgétaire. Nous, nous allons mettre moins de temps, et fin du mois d'avril, début du mois de mai, nous présenterons ce collectif. Donc je crois qu'il n'y a pas de mauvaise pratique pour les uns et de bonne pratique pour les autres. C'est une pratique normale d'assurer la continuité du service public. Vous verrez tout à l'heure, je ne répondrai pas dans tout le détail des observations qui ont été formulées. Je crois que nous reviendrons sur un certain nombre d'entre elles dans le cadre de l'examen des articles et des différents chapitres que nous serons amenés à voter. Nous essaierons d'apporter des réponses claires, comme il est demandé, de part et d'autre, pour permettre à l'ensemble des représentants de se faire une idée juste de l'exercice que nous devons mener et pouvoir voter ce budget. Je pense qu'aujourd'hui, nous devrions faire la démonstration qu'en dépit des combats politiques qui ont pu nous diviser, lors des deux scrutins rapprochés, malheureusement voulus par M. Christian Estrosi, alors que la majorité de l'Assemblée avait souhaité ne pas rapprocher autant ces deux scrutins, puisque nous avons bien vu les perturbations qu'ils ont occasionnées. Bon, M. Estrosi nous a quittés pour Nice depuis. Je vous propose que nous soyons unis pour protéger ce qui renforce notre identité polynésienne et constitue nos spécificités institutionnelles. Nous voulons gérer nos propres affaires aujourd'hui. Et nous voulons que l'Assemblée de la Polynésie vote librement ce budget, le budget du pays tel que préparé tout aussi librement par le gouvernement. Donc, cette revendication de libre gouvernement, de libre vote de ce budget, n'est un affront pour personne, n'est un affront pour personne, et certainement pas pour les vrais autonomistes, tels que vous vous qualifiez. Et je souhaite que nous soyons tous réunis autour de cette volonté, cette réalité juridique que nous donne la Constitution et la loi organique qui encadrent l'autonomie de la Polynésie française, et que nous votions à budget avant le 31 mars. À moins que vous ne souhaitiez que Mme le haut-commissaire ne soit contrainte de réaliser cet exercice, elle ne dispose pas des services requis, et je crois qu'elle n'en a pas envie non plus. Donc, soyons unis autour de cette volonté de nous gouverner librement, démocratiquement, et puis d'avoir un budget avant le 31 mars. Il s'agit dans ce message de continuité, de donner un message effectivement de confiance à l'ensemble des opérateurs économiques de notre population qui nous regardent, de dire que l'administration de la Polynésie va pouvoir continuer de fonctionner. Encore une fois, je fais appel donc à l'ensemble des représentants, et pour moi les 57 représentants devraient s'unir autour de cette volonté de continuité de service public et de voter ce budget. Et je l'espère décourter au maximum en restant concentré sur le débat budgétaire, et bien nos débats à l'Assemblée, pour que nous ne perdions pas de temps tous, et puissions rapidement venir devant vous avec un collectif, et avoir ce débat, ce débat d'idées, ce débat de projets, ce débat d'avenir, que vous appelez tous à l'unisson. Et bien c'est le moment, ça sera le moment d'en parler. Encore une fois, nous n'attendrons pas trois mois, nous n'appliquerons pas pendant trois mois un ancien budget, nous viendrons avec un collectif qui marquera l'empreinte de cette nouvelle majorité. Je voudrais juste dire à notre amie Armel qu'effectivement nous reviendrons sur un certain nombre de points, et j'espère que je pourrai la convaincre, que la démarche que nous avons adoptée aujourd'hui va nous permettre de traiter ces problèmes, parce qu'elle sait comme moi qu'un certain nombre de problèmes sont des problèmes de fonds qui ne vont pas se régler en 15 jours. Et j'espère que nous pourrons tous être unis pour pouvoir régler ces sujets-là. En attendant, je lui demande de voter avec nous ce projet de budget, qui est un budget préparé, certes, par M. Giros, mais auquel Mme Ertouron a également participé, à travers déjà un partenariat, on va dire, technique, qui avait démarré en ces moments-là avec le Tahouira. Et un certain nombre de précisions seront apportées tout à l'heure sur les hydrocarbures, sur les recettes fiscales. Enfin, je crois que nous aurons l'occasion tous ensemble de débattre. Donc voilà, M. le Président de l'Assemblée, je pense qu'il n'y a plus de temps à perdre, et puis passons au vote du budget. Merci. M. le Ministre, merci. Mme Téorairiti, vous avez la parole. M. le Président de l'Assemblée, vous avez la parole. M. le Président de l'Assemblée, vous avez la parole. le monde est venu. Je ne veux pas vous dire, que vous êtes venu de vous aider à vous aider à vous aider. Je ne veux pas vous aider. Vous êtes venu. Vous êtes venu. Je vous ai dit que vous avez dit que vous êtes venu. Il est venu. Maruru, madame Farika Sanjou, vous avez demandé la parole, non ? Monsieur Bichaud, vous avez la parole ? Maruru, deux minutes, hein ? Maru, Maru, Maru. Nenhe oiae parou te ieparoutane peronite eteme. Me e te mea tiltotatoui ki tahoe raha hurra tiraere anai ? Te mea nooti taui, wuhuitatoui moue tenuun a. E na tenuun aeme aititatoui, etapaemei aitatoui uto i tatatou apura arheite imhana. He e umaiti hea matoi, ni e ketapura tatoaia. Moteriya hea otoui inu ino. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Oui, oui, c'est pour donner l'appétit à tout le monde. Bonjour, M. le Président. Je suis surprise de la présence de Totato Aya parmi nous aujourd'hui. Pourquoi ? Lors de la Commission intérieure des finances, où nous avons étudié le budget, nous avons été agressés par M. Hirote Farere, nous reprochons d'étudier un budget présenté par M. le Président du gouvernement, en la personne de M. Floss, mis en examen et autre chose qu'il nous a dit ce jour-là. Et si nous insistions à étudier le budget, qu'il partirait, qu'il nous quitterait. Donc, on lui a dit de partir, suivi par M. Bouissoux. Et je voudrais préciser que seule Mme Eleanor Parker est restée parmi nous. Alors, je suis en train de me demander, deux conclusions me viennent en tête. Je me pose la question, est-ce qu'ils ont agi en leur propre nom ? Alors, premièrement, s'ils ont agi en leur propre nom, ce qui nous dit que le groupe n'est pas soudé. Ce qui veut dire que tous les deux, ils ont agi sans consulter le groupe, ce qui n'est pas le cas chez nous. Deuxièmement, soit ils ont agi au nom de leur groupe, ce qui a provoqué mon étonnement de leur présence ici. Car ils n'ont pas du tout voulu assister à la Commission. C'est ce que je voulais dire, Président. Merci. Voilà, bon appétit. Ernest Amman, il est midi, moins cinq. Nous reprenons nos travaux à 13h30. Mesdames et Messieurs, la séance est reprise. Et nous allons passer à la délibération. Je demande au rapporteur. Madame Tarita Saint-Germain. Dans les lectures de la délibération. Première partie, les conditions générales de l'équilibre financier. Les dispositions relatives aux charges. Article 1. Sous réserve des dispositions de la présente délibération, sont confirmées pour l'année 2008, des dispositions réglementaires qui déterminent l'ensemble des charges publiques informant au budget général de la Polynésie française. La discussion est ouverte. La discussion est ouverte. Tout à tout ailleurs. Pas de commentaires. Nous passons au vote. Qui est pour? 29 fois pour. Qui est contre? Aucune voix contre. Qui s'abstient? 19 abstentions. 19 abstentions. L'article 1er est adopté. On passe à l'article 2. L'article 2. Pour l'année 2008, les ressources du budget général de la Polynésie française sont évaluées en recette directe conformément au tableau annexé à la présente délibération, en section de fonctionnement à la somme de 131,973,051,492. chapitre 960. Pouvoir public 76,247,832. La discussion est ouverte. Pas de discussion. On passe au vote. Qui est pour? 29,30 voix pour. 30 voix pour. Qui est contre? 0 voix contre. Qui s'abstient? 18,19 abstentions. 19 abstentions. L'article 2 est adopté. La discussion est ouverte sur le chapitre 960. Chapitre 961. Moyen interne. 581,842,000. La discussion est ouverte. Monsieur Jean-Pierre Saurissou. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, rebonjour. Mesdames et messieurs du gouvernement. Vous avez remarqué que nous avons, depuis les dernières élections, dans notre enceinte, des personnalités politiques élus qui n'ont certainement pas eu la chance comme nous autres d'avoir l'expérience de maniement du budget. et je pense qu'il serait utile pour la première fois que nous réservons un accueil dans cet hémicycle, que nous puissions en fin de mesure peut-être poser des questions parfois un peu simples pour que nous puissions avoir des réponses concernant, je dirais, les éléments qui sont traités dans un certain nombre de chapitres ou d'articles du budget. et c'est pour ça que je me permets de poser maintenant une question, mais j'en poserai assez souvent, sur le contenu des articles qui nous sont proposés dans ces chapitres et pour obtenir évidemment de la part du gouvernement et particulièrement du ministre de l'économie et des finances des réponses sur ces questions. Première question, le président du groupe Tantato Aya est intervenu ce matin pour notamment s'étonner sur la présentation du rapport de présentation de ce budget et notamment sur le fait que nous avons voté au mois de janvier l'année dernière, en 2007, une nouvelle nomenclature comptable du budget du pays avec toute une déclinaison s'agissant de la classe 9 concernant les comptes analytiques du pays et une question a été posée au gouvernement à savoir que dans le rapport de présentation vous ne faites aucune comparaison vous ne tirez aucune évolution entre le budget voté en 2007 notamment les réalisations puisqu'on doit parler sur le plan analytique maintenant et j'ai remarqué que nous avions passé le cap du 31 décembre et on peut dire que maintenant les comptes sont clôturés nous sommes au mois de mars donc vous avez tous les éléments en termes de réalisation et au regard également des prévisions que vous manifestez au travers de ce budget première question s'agissant du chapitre 961 sur les moyens internes quelles conclusions vous tirez vous à partir de cette nomenclature analytique sur l'évolution des recettes première question deuxième question nous avons à l'intérieur de ce chapitre 961 l'article 706 qui est un article de la nomenclature comptable sur les prestations de services les autres produits les locations de matériel, informatique, etc. qui se diluent évidemment au travers des sous-chapitres qui sont les programmes développés par le gouvernement est-ce que vous pourriez nous dire en tout cas pour les nouveaux élus quels sont les éléments contenus à l'intérieur de ces articles et leur évolution on vous remercie Monsieur Jacques Hydrolet vous aurez la parole Monsieur le Président avant de laisser la parole au ministre des Finances je voudrais dire à Monsieur Buissou que nous partageons cette volonté de donner la plus grande transparence à notre budget mais il faudrait que la réciproque soit vraie je signale à Monsieur Buissou et à ses colistiers que la commission des finances qui a étudié ce budget est ouverte à tous les représentants donc la moindre des courtoisies c'est de participer si vous voulez comprendre si vous voulez poser des questions que vous soyez nouvel élu ou ancien élu à participer à la commission des finances et je regrette Monsieur Buissou il n'y avait qu'une personne de Tautato Aïa qui restait à la commission des finances et je voudrais l'en féliciter c'est Léanor Parker avec Monsieur Tefarréré vous n'avez pas dénié rester à cette commission et aucun des membres de Tautato Aïa n'était à l'intérieur de cette commission des finances je pense Monsieur le Président que c'est à l'intérieur de la commission des finances que les uns et les autres peuvent aller au fond des choses c'est à ce niveau là que le débat peut avoir lieu d'une façon sereine la différence entre la commission des finances et la séance plénière c'est qu'ici normalement il y a la télévision et de l'autre côté il n'y a pas la télévision donc c'est ici que les gens s'expriment devant la télévision je veux bien que l'on discute lentement pour que l'ensemble des élus comprennent mais je ne souhaite pas au nom du groupe UDSP que nous fassions des digressions et Monsieur Jean-Christophe Buissou est un spécialiste des digressions ce que je souhaiterais c'est qu'au moins on dise aux nouveaux élus dans le bleu que vous avez à moyens internes c'est à la page 7 et aux recettes directes et restons sur les recettes directes Monsieur Buissou a posé une question sur l'article 706 le ministre va lui répondre sur l'article 706 tout le reste ça fait partie du discours de ce matin on ne va pas revenir deux jours sur le discours haineux que nous avons entendu ce matin voilà Monsieur le Président le commentaire que je souhaitais faire à Monsieur Buissou et je peux laisser la parole au ministre du budget merci Merci Monsieur Jacques Hydrolet Monsieur le ministre des Finances vous avez la parole Merci Monsieur le Président je rejoins bien sûr la réponse faite par Monsieur Hydrolet je crois que malheureusement nous avons une commission des finances à laquelle les nouveaux représentants n'ont pas participé je voudrais souligner que moi-même je suis nouvellement élu et que je m'y suis mis pour être prêt pour l'Assemblée et vous présenter ce budget donc je pense que ça fait partie de notre travail à tous et bien de préparer les séances plénières et effectivement en commission nous aurions pu rentrer dans tout le détail mais je propose de ne pas ralentir non plus le déroulement de notre séance par politesse je vais quand même répondre à Monsieur Buissou que l'article 706 concerne effectivement les recouvrements des frais Sofix qui vise Sofix étant un logiciel qui est géré par le service informatique et qui utilise bon nombre d'entreprises qui font du commerce mais voilà mais si à chaque fois on va rentrer dans tout le détail du budget on n'en aura pas fini avant un mois donc si vous le souhaitez une fois que le budget sera adopté je serai ravi d'animer un atelier avec les nouveaux élus de part et d'autre de l'Assemblée pour qu'ensemble nous puissions mieux préparer le collectif et que nous ayons une meilleure lecture commune de ce budget et donc principalement les moyens internes concernent le matériel informatique les moyens à disposition donc de l'administration pour fonctionner voilà monsieur le Président je voudrais juste excusez-moi monsieur le Président rappeler que lors du vote l'année dernière il y a eu un vote unanime des articles 1, 2 et 3 de l'ensemble des représentants de tous les groupes donc à l'Assemblée on pourrait aller vite puisqu'il y a eu un vote unanime je m'étonne qu'aujourd'hui Totoaia s'abstienne alors qu'ils avaient voté unanimement l'année dernière à travers Polynésie Ensemble merci monsieur Louisou merci monsieur le Président je ne vais pas entrer dans les polémiques de monsieur Jacques Hydrolet lui c'est un spécialiste des polémiques et si vous l'avez mis président du groupe c'est certainement pour cette raison tout en lui disant que nous avons donné les raisons lors de la tenue de la commission puisque j'étais moi-même présent pour ne pas participer à cette commission alors on n'a pas besoin de rappeler ces raisons ça a été rappelé dans le compte rendu de la commission des finances et notamment sur la capacité du président du gouvernement à être à la fois ordinateur et comptable de fait comptable de fait et le vide juridique qui existe aujourd'hui mais enfin ici n'est pas le lieu pour débattre de cette question deuxième chose ce que vous dites monsieur Jacques Hydrolet n'est relevé nulle part à l'intérieur du règlement intérieur le fait que nous ne puissions pas ici débattre au fond de chaque question qui nous intéresse alors que vous veniez ici avec vos élucubrations pour nous dire quel est votre règlement et votre appréciation du règlement ça vous concerne vous et ça ne nous concerne pas nous en ce qui nous concerne en tant que représentant d'ailleurs puisque nous y sommes je voudrais poser une question à madame Oupa ici dans votre groupe pour nous dire ce qu'elle comprend par autre produit issu du chapitre 961 puisque vous êtes tellement fort au sein du groupe UDSP et que tout le monde a bien compris le fonctionnement du budget l'articulation les éléments qui sont contenus à l'intérieur elle sera capable de nous dire maintenant plutôt que comme le ministre des finances le disait tout à l'heure d'attendre après le budget c'est à dire qu'il nous demande de voter pour des éléments du budget sans savoir exactement ce qui est à l'intérieur ça je trouve ça un peu fort de café je trouve que il est normal qu'un représentant qui pose des questions puisse avoir des réponses et de même que chez vous vous devriez en votre qualité de président soutenir cette demande de Totato Aya pour que nous puissions réellement avoir un vrai débat c'est la première séance budgétaire après les élections territoriales il est normal que nous prenions un peu de temps plutôt que de continuer à jouer au cavalier seul comme vous avez eu l'occasion de le faire pendant de trop nombreuses années monsieur Jacques Hydrolet vous avez la parole monsieur le président ce sera ma dernière intervention et je vous demanderai de passer ensuite au vote du chapitre pour dire à monsieur Bouissou qu'il est odieux et que je demande à madame Opa de ne pas lui répondre et si sa logique de s'abstenir en commission des finances et de quitter la commission des finances par rapport au président Gaston Floss était une véritable logique tout le groupe Totato Aya devrait disparaître nous laisser en paix travailler monsieur Bouissou si vous êtes logique avec tout le monde allez vous promener allez vous promener le président il n'est pas digne d'être là alors allez vous promener ce qui est logique en commission devrait être logique en séance donc je vous demande monsieur le président de passer au vote du chapitre je vous remercie nous passons au vote du chapitre 961 qui est pour 29.33 pour qui est contre qui s'abstient 23 abstention nous passons au chapitre 962 chapitre 962 personnel 664.686.352 la déception est ouverte monsieur Bouissou merci monsieur le président est-ce que le gouvernement peut nous dire ce qui est contenu en termes de prestations de services autres produits et de même que sur la participation de l'état merci monsieur le ministre des finances vous avez la parole je vous prie de m'excuser monsieur le président nous n'avons pas bien compris la question de monsieur Bouissou malentendu si vous pouviez répéter monsieur le représentant monsieur Bouissou vous avez la parole merci monsieur le président je répète ma question est-ce que le ministre des finances peut nous dire ce qui est contenu à l'intérieur des articles prestations de services autres produits et participation d'état merci monsieur le ministre vous a la parole monsieur le président je ne sais pas si la volonté de monsieur Bouissou est de ralentir les débats mais sur un poste sur ce chapitre donc aussi important qu'est le chapitre du personnel il doit savoir puisqu'il a l'habitude effectivement de ces sujets et puis ce budget a déjà été débattu mais effectivement pour informer encore les nouveaux mais monsieur Bouissou vous auriez pu faire une séance avec les nouveaux élus de votre groupe ça aurait permis d'aller plus vite peut-être aujourd'hui donc savoir que sur ce chapitre il y a principalement des participations de l'état notamment en matière d'éducation et le remboursement de salaire le remboursement de salaire donc le surveillant l'internat et ce à quoi vous faites allusion concerne la reproduction de documents pour faire des bulletins de salaire il n'y a pas d'enjeu majeur compte tenu des masses en jeu donc votre question porte vraiment sur un point de détail monsieur Bouissou s'il vous plaît avançons on est là pour travailler sinon on va jouer à ce jeu-là toute la nuit monsieur Bouissou vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président je voudrais remercier monsieur le ministre des finances et de l'économie il vient de rappeler mais très rapidement ce qui était contenu à l'intérieur ce qui pose vraiment pour nous aucun problème il n'y a pas de volonté de vouloir empêcher le débat de pouvoir se faire sinon simplement avec un spécialiste de sa qualité obtenir des réponses adéquates à des questions très simples que l'on peut poser je remarque simplement si on pouvait aller effectivement suffisamment vite c'est empêcher votre président de groupe d'intervenir intempestivement parce que lui ne comprend pas manifestement le sens des questions que l'on pose lui qui a tellement tout compris à tout on le sait déjà ça fait déjà plusieurs années qu'on l'expérimente merci monsieur le ministre des finances vous avez la parole oui je voulais remercier monsieur Buissot pour tous les compliments qu'il me fait et son appréciation de notre président de groupe mon monsieur Droulet aura l'occasion de lui répondre mais monsieur Buissot et puis j'ai pas répondu tout à l'heure l'article 708 ça portait sur 100 000 francs sur un budget de 582 millions ne me dites pas que vous n'êtes pas en train de faire ralentir le débat on va s'arrêter là parce que si à chaque fois vous me posez des questions pour 100 000 ou 80 000 francs je n'en ai pas qui veut gagner des millions je pense que si vous souhaitez par ce biais là informer les nouveaux élus ça n'est pas sur des enjeux de 100 000 francs j'espère et je propose qu'on avance monsieur le président et qu'on voit monsieur Buissot vous avez la parole monsieur le ministre et puis on ne sait pas vous qu'on va dire que chaque franc a son importance vous nous dites que parce qu'il y a 80 000 francs on devrait s'asseoir dessus je veux dire votre intervention est superpétatoire ce n'est pas nécessaire vous auriez dû vous arrêter juste avant enfin je m'arrête là en ce qui me concerne merci monsieur Buissot nous passons vote du chapitre 962 qui est pour qui est contre qui s'abstient le chapitre 962 est voté on passe au chapitre 963 le chapitre 963 partenariat avec les collectivités 128 millions 720 000 la discussion est ouverte monsieur Buissot vous avez la parole merci est-ce que monsieur le ministre des finances peut nous rappeler ce qui est contenu à l'intérieur des revenus des immeubles merci monsieur le ministre des finances vous avez la parole principalement des immeubles loués par la direction des affaires foncières par qui la direction des affaires foncières uniquement la direction des affaires foncières monsieur le ministre vous avez la parole monsieur le président on se lance vraiment dans l'explication du texte détaillé monsieur Buissot pose des fausses questions à mon avis parce qu'il connait les réponses est-ce qu'on va perdre du temps encore longtemps comme ça monsieur Buissot vous êtes en train de ralentir le débat vous savez très bien Yatouata c'est la direction des affaires foncières vous connaissez est-ce que vous êtes en train de tester pour savoir si je connais mon budget si c'est ça que vous êtes en train de faire monsieur Buissot on va perdre du temps j'ai préparé cet exercice rassurez-vous monsieur Jacques Hydrolet vous avez la parole Yatouata autrement dit il veut savoir si on a loué à la roulotte Jimmy sur la place Veilleté et combien on a loué et qu'est-ce qu'il fait comme cuisine Jimmy est-ce que c'est du showman du chopsoy c'est ça qu'il veut voir alors je vous en prie monsieur le président passons au vote nous passons au vote qui est pour 29 voix pour qui est contre 0 voix pour qui s'abstient Maroulou le chapitre 963 est adopté nous passons au chapitre 964 madame le rapporteur chapitre 964 tourisme 60 millions la discussion est ouverte nous passons au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient 23 abstention le chapitre 964 est adopté madame le rapporteur nous passons au chapitre 965 chapitre 965 développement des ressources propres 235 millions 400 000 la discussion est ouverte monsieur Bissou merci monsieur le président on remarque dans ce chapitre une baisse conséquente des produits qui découlent des ventes de récoltes de bétail des prestations de services des ventes de marchandises qui sont généralement issus des services liés à l'agriculture l'élevage des recettes qui concernent également les forêts de même que la periculture ce qu'on peut nous expliquer un peu qu'est-ce qui fait que nous constatons des baisses de ce type est-ce que vous avez fait que simplement reprendre j'allais dire bêtement mais c'est pas le bon terme la constatation des réalisations de 2007 pour les reprendre sur 2008 et deuxième question quelles sont vos perspectives en matière de développement dans ces domaines merci monsieur le ministre des finances vous avez la parole monsieur Bissou sur ce chapitre il y a principalement des écritures d'ordre vous le savez il y a peut-être moins de bétail à vendre effectivement mais principalement la grande masse de ce chapitre concerne les écritures d'ordre qui n'ont pas d'impact sur nos équilibres budgétaires monsieur Bissou vous avez la parole j'ai peur que monsieur le ministre se confonde ici parce que si c'était des écritures d'ordre ce serait sur d'autres articles dans la nomenclature comptable il s'agit ici du chapitre 70 des prestations de services donc je pense pas qu'il s'agisse d'écritures d'ordre alors si vous pourriez interroger peut-être pour vos collaborateurs derrière madame vous avez la parole alors merci de me laisser la parole je m'excuse d'avance puisque je n'ai pas pu participer à la commission des finances donc je vais sûrement poser des questions auxquelles vous saurez répondre je voudrais revenir sur l'article 657 352 relatif à la caisse de soutien au prix du COPRA je constate que vous maintenez le budget initial de 2007 d'un milliard or entre temps donc de 2007 à 2008 on maintient ce même budget d'un milliard je voudrais savoir si vous avez l'intention d'intégrer l'augmentation du prix du COPRA qui est passé de 100 francs à 110 francs le kilo ça c'est la première question peut-être que vous comptez le faire dans le prochain collectif budgétaire ensuite j'aurais une autre question qui portera plus sur l'article 652 qui correspond aux aides à caractère économique toujours dans ce secteur primaire je constate qu'il y a une baisse de 34% des aides est-ce que c'est une volonté de la part du gouvernement de baisser les aides au secteur primaire et la troisième question va porter sur l'article 657 353 puisqu'on constate que sur la ligne budget vanille de Tahiti il y a une baisse du budget de 64% je tiens quand même à rappeler que beaucoup de familles polynésiennes ont investi dans la vanille et que je souhaite vraiment que ce type de baisse de 64% ne porte pas préjudice aux familles polynésiennes voilà pour mon intervention merci merci madame Agamé monsieur Jacques qui est drôle vous avez la parole monsieur le président sauf faire injure à madame Sévi Manoutre Lévi-Agami nous sommes sur les recettes directes pas encore sur les réponses on viendra sur les réponses en temps voulu mais quand monsieur Bouissou a posé une question sur les ventes de récoltes et de bétail je vais lui rappeler que le bétail c'est peut-être les poitres de Thauvi qui ont été mangés par les marquisiens et éventuellement pour reconstituer ce bétail on a une politique d'insémination artificielle pour tous ces poitreaux à Thauvi voilà merci monsieur le président monsieur le ministre des finances vous avez la parole oui monsieur le président je crois que monsieur Bouissou n'avait pas bien compris ma réponse je disais que sur ce chapitre concerne 235 millions de francs il y a 220 millions d'écritures d'ordre donc je trouve qu'il continue de poser des questions de détail sur du bétail effectivement monsieur Drôlet a répondu mais c'est ce que j'ai dit je n'ai pas confondu les ventes de bétail et les écritures d'ordre je vous ai dit restons dans les la grande masse de ce chapitre concerne les écritures d'ordre donc il y a peut-être moins de ventes de bétail de prévu effectivement monsieur Bouissou merci monsieur le président monsieur le ministre vous estimez que alors que nous avions prévu au budget primitif de 2007 sur les ventes de récolte de bétail à l'article 702 17 millions 500 000 francs et que vous veniez avec un budget nous présenter une baisse de 11 millions de francs pour faire baisser la prévision à 6 millions 500 000 francs que nous en notre qualité de représentant nous devons nous asseoir dessus vous estimez monsieur le ministre que à l'article 706 sur les prestations de services alors que nous avions prévu 27 millions 500 000 francs le budget le ministre des finances est ici c'est votre président de groupe monsieur Jacques Hydrelais vous vous étiez trompé vous à l'époque dans vos prévisions à 27 millions et demi vous nous avez présenté un budget non sincère pour avoir aujourd'hui un gouvernement qui nous propose moins 20 millions de francs 500 000 francs et vous monsieur le ministre des finances vous estimez que nous devons nous asseoir sur de telles questions je n'ai pas terminé je ne comprends pas votre intervention c'est parce que vos prévisions arrivent à 6 plus 7 ça fait 13 plus 2 ça fait 15 millions de francs alors que nous étions à 60 millions de francs et vous nous dites que nous devrions tout simplement passer là dessus et ne poser aucune question lorsque nous sommes dans le chapitre du développement des ressources propres et qui concerne l'agriculture l'élevage les forêts la pêche et l'agriculture l'aquaculture la perliculture l'artisanat qui sont des domaines très importants et vous nous dites simplement qu'on devrait se préoccuper des opérations d'ordre nous ne connaissons pas votre conception du budget du pays et de ce qui est important de ce qui n'est pas important ce qui nous concerne considérons que toutes ces questions là sont importantes nous avons des agriculteurs nous avons des perliculteurs nous avons des gens qui travaillent dans ce domaine du secteur primaire et c'est normal que vous donniez des réponses aux représentants que nous sommes merci Monsieur le ministre des Finances vous avez la parole Monsieur le Président je veux dire Monsieur Buissou ne pas se fâcher c'est vrai que les journalistes sont revenus mais on ne va pas perdre de temps non plus je ne souhaiterais surtout pas que vous asseyez sur le bétail effectivement nous revoyons les prévisions et vous savez peut-être qu'il y a une crise du bétail et qu'il y a moins de bétail à vendre tout simplement donc nous réajustons en fonction du constaté sur 2007 voilà c'est ni plus ni moins c'est pas la peine de se fâcher je vous ai répondu jusqu'à maintenant Monsieur le représentant sur Sofix sur toutes vos questions de détail donc je joue le jeu mais avouez que vous êtes en train de ralentir le débat plus qu'autre chose merci Monsieur le Président nous passons au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient le chapitre 965 est adopté nous passons au chapitre 967 Madame le rapporteur chapitre 967 travail et emploi 2,661,909,308 la discussion est ouverte Monsieur Bissou Merci Monsieur le Président nous avons une dotation globale pour le développement économique est-ce que le gouvernement peut nous donner l'articulation du déploiement de ces fonds Monsieur le ministre des finances vous avez la parole Monsieur le Président nous sommes dans le volet recettes et effectivement dans le cadre de la convention nous sommes passés à 20% de la dotation globale de développement économique nous pourrons tout à l'heure évoquer l'utilisation de la DGDE mais là nous sommes au volet recettes Nous passons au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient même vote Le chapitre 967 est adopté Madame le rapporteur nous passons au chapitre 968 Chapitre 968 Culture et patrimoine 20 millions La discussion est ouverte Monsieur Huissou vous avez la parole Oui Est-ce que le gouvernement peut nous expliquer si l'écriture d'ordre qui est inscrite ici provient bien des recettes liées notamment aux activités du Aïbanoui et des autres cellules ou départements permettant des locations comme Toata Monsieur le ministre des Finances vous avez la parole Monsieur Huissou veut savoir si la location de Vallété Toata est dedans c'est pas là c'est ce que nous avons vu tout à l'heure Monsieur Huissou vous avez la parole Merci Monsieur le Président justement c'est là où je voulais en venir nous avons désormais une nomenclature analytique c'est à dire que nous avons ici un chapitre Culture et patrimoine est-ce que vous ne pensez pas que si nous voulons avoir une vision claire des dépenses et des recettes liées à la culture et au patrimoine c'est dans ce chapitre que nous devons imputer l'ensemble de ces recettes parce que à quoi servirait finalement tout le déploiement des comptes de la classe 9 si ça n'est pas pour un moment donné tout centraliser vous gérez la comptabilité publique comme vous gérez les comptes de classe 6 de classe 7 les comptes de capitaux les comptes d'immobilisation alors que c'est ici qu'il faut le faire apparaître à mon avis monsieur le ministre des finances vous avez la parole monsieur le président parti a été pris par nos services de l'imputer de cette manière pour savoir encore une fois que ce sont des écritures d'or qu'il n'y a aucun impact budgétaire il n'y a pas de modification des équilibres de notre budget voilà monsieur Bissou donc il n'y a aucun impact il s'agit là principalement d'échanges de terrain dans ce domaine là bon voilà il n'y a pas de remise en cause à faire parce que vous savez bien que en fonction de la destination des terrains ou des des prestations qui peuvent y être réalisées ça peut être de la culture ça peut être du patrimoine ça peut être d'autres fonctions vous savez qu'à Toata on fait beaucoup de choses donc voilà nos services sont estimés et je soutiens effectivement le choix qui a été fait de choisir ces imputations là merci monsieur le président monsieur Bissou vous avez la parole merci monsieur le président je ne suis pas d'accord avec le ministre des finances et de l'économie sur cette question là c'est justement ici et sous cette nouvelle présentation qu'il était utile et intéressant pour notre assemblée que d'avoir une autre vision une vision comptable des recettes et des dépenses de notre pays à quoi ça servirait ici d'imputer toutes les dépenses de la culture et du patrimoine si vous ne mettez pas en face les recettes correspondant aux activités dans ces domaines comment est-ce que vous allez analyser demain puisque nous avons eu l'occasion de parler avec l'ancien ministre des finances et de l'économie ici lorsqu'il est venu à la fameuse commission pour faire voter cette nouvelle nomenclature et il s'était d'ailleurs engagé à faire en sorte qu'en fin d'année nous puissions avoir des données analytiques des recettes et des dépenses en termes de rentabilité de nos services et de nos activités c'était le moment opportun de les faire apparaître et vous nous dites maintenant que non qu'on met tout ça dans tout ce qui est location du domaine patrimonial du pays mais comment est-ce que vous voulez analyser tout ce qui est loué par la Polynésie française en quoi ça nous sert en quoi ça nous sert de savoir que nous avons un milliard et demi de chiffres d'affaires de toutes nos locations si on ne les répartit pas d'une manière analytique comme c'est demandé à l'intérieur de cette nouvelle nomenclature que nous avons mis en place à quoi vous servez finalement c'est la grande question merci monsieur le ministre des finances vous avez la parole monsieur le président monsieur Buissou se pose beaucoup de questions cet après-midi et c'est tout à son honneur j'aimerais bien d'ailleurs savoir si d'autres membres de TOTATO ailleurs ont des questions à poser écoutez en nous appliquant la nomenclature actuelle c'est le choix qui a été fait je voudrais juste signaler que depuis tout à l'heure je vous réponds monsieur Buissou mais vous vous abstenez au vote donc je me demande à quoi ça sert de vous répondre je vous apporte des précisions et vous vous abstenez vous ne votez pas alors que l'année dernière vous aviez tous voté ces articles mais on peut continuer comme ça jouons le jeu mais jouez-le jusqu'au bout aussi merci monsieur le président nous passons au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient même vote le chapitre 968 est adopté nous passons au chapitre 969 madame le rapporteur le chapitre 969 enseignement 1 milliard 470 millions c'est comme 5 965 la discussion est ouverte monsieur Jean-Christophe Bissou oui si j'ai des réponses de ce type je m'abstiendrai de poser des questions désormais parce que d'abord ce que nous avons entendu de la part du ministre des finances c'est si vous votez comme nous peut-être alors que je répondrai à vos questions je n'ai pas la même notion du fonctionnement des institutions et du droit de vote que nous avons nous pouvons nous abstenir et quoi qu'il arrive lorsqu'on pose des questions et si vous êtes là c'est pour répondre aux questions que l'on pose si vous vous attendez parce qu'on vote favorablement à votre projet pour que vous répondiez à nos questions je crois que vous vous trompez très certainement et de pays et d'institutions bien nous sommes encore en république et nous sommes encore dans une institution républicaine merci monsieur le ministre des finances vous avez la parole je pense qu'on ne se comprend pas définitivement avec monsieur Buissou je vous ai répondu depuis tout à l'heure en question je ne vous ai pas dit votez d'abord je vous réponds après j'ai juste fait un constat que malgré mes réponses vous ne votez pas c'est tout effectivement nous sommes bien en république et il y a bien une majorité à 29 voix dans cette assemblée respectez-la également merci monsieur Buissou nous passons au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient le chapitre 969 est adopté nous passons au chapitre 970 la discussion est ouverte chapitre 970 santé 1 milliard 450 millions la discussion est ouverte madame de Tavana de Fidin félicitations vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais vous demander je pense que les 1 milliard 450 millions correspondent à la participation de l'état pour les actions de santé ensuite au social ça sera pour le régime de solidarité est-ce que vous pourriez justement nous faire le point de ce dossier tant en matière de santé puis au chapitre suivant vous nous le ferez pour le RSPR et la continuité territoriale puisque je pense que ce sera dans ce chapitre merci monsieur Huichaud vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président il y a un élément à l'intérieur de ce chapitre qui doit forcément nous attirer notre attention c'est la baisse conséquente sur les recouvrements des recettes en matière de santé puisque le gouvernement propose tout simplement d'annuler 500 millions de francs et ce qui est effarant dans cette question c'est que la réponse qui est donnée dans le rapport de présentation du gouvernement est de dire simplement comme nous avons qu'à se constater par les années passées les baisses de recettes alors on ne fait que répercuter sur les prévisions budgétaires un manque à gagner de 500 millions de francs je trouve que d'abord c'est pas très raisonnable puis c'est pas très sérieux de la part d'un gouvernement comment est-ce que d'un seul coup vous venez mettre un trait sur 500 millions de francs de recettes à recouvrer des services de santé du pays quelqu'un peut répondre à cette question merci madame Emma Algon vous avez la parole merci merci président est-ce que je suis autorisée à demander juste une précision sur le chapitre précédent si j'ai pas eu le temps de poser ma petite question posez votre question madame oui alors merci monsieur le président c'est donc à monsieur le ministre des finances comment expliquez-vous la baisse conséquente de la participation de l'état est-ce que ce n'est pas une subvention pour la dotation retraite c'est dans le chapitre précédent comment expliquez-vous la baisse importante de la participation de l'état est-ce que il ne s'agirait-il pas de subvention de la dotation retraite merci madame Mme Algan monsieur le ministre des finances vous avez la parole madame madame Mme Berceron vous avez la parole merci monsieur le président bon je connais la réponse à la question madame Algan mais je pourrais la donner éventuellement si le ministre des finances ne sait pas mais non moi ma question elle revient à ce que j'ai dit en novembre c'est l'article 7475 du chapitre 970 qui indique que la participation des établissements publics aux actions de santé est égale à zéro et j'avais déjà dit au mois de novembre je le redis ici il s'agit de la participation de l'EPAP aux actions de santé et je voudrais poser la question au gouvernement de savoir si au mois d'avril il envisagera dans le collectif de reconstituer les financements de l'EPAP qui vont aux différentes actions de prévention ou s'il a l'intention comme l'avait fait le précédent gouvernement de l'UPLD de dispatcher déjà dans les chapitres consacrés aux actions sectorielles les financements des actions de prévention que ce soit dans le même de la jeunesse sociale et ici santé parce que je l'ai dit au mois de novembre je le redis ici si on continue à financer directement les actions de santé et bien le concept de prévention globale que nous avions institué en 2003 n'aura plus aucun sens et auquel cas il faudra supprimer l'EPAP donc ma question est quel positionnement aura le gouvernement sur l'EPAP merci monsieur le ministre des finances vous avez la parole je voudrais répondre à madame Algan rapidement et puis laisser le ministre de la santé parler de l'EPAP même s'il s'agit d'un chapitre précédent vous voyez que nous faisons bonne figure pour dire que la baisse n'est pas une baisse parce qu'il y a un changement d'application budgétaire qu'on retrouvera en 1971 ce sont c'est lié au transport scolaire qui passe au chapitre 971 vous verrez que nous le retrouverons juste après voilà pour l'EPAP je laisserai mon collègue répondre monsieur le ministre de la santé vous avez la parole en ce qui concerne l'article 706 du chapitre 970 concernant la santé en effet cette diminution de 400 millions des recettes des prestations de services concernent justement une baisse de recettes au niveau des hôpitaux périphériques et qu'est-ce qui se passe en général on a pris l'habitude de ne pas préférer les soins dans les hôpitaux périphériques on préfère venir directement se faire soigner avec ce qui fait qu'on a une perte assez importante aussi concernant les recettes des hôpitaux périphériques concernant l'EPAP vous savez que l'EPAP est à l'étude en effet mais ce qu'il faut savoir c'est que l'EPAP continue à financer les actions de prévention c'est vrai que c'est pas secteur chaque ministère présente ses dossiers de subvention à l'EPAP et l'EPAP instruit le dossier au fur et à mesure mais le problème c'est que les recettes commencent à diminuer M. Jacques Hydrolet vous avez la parole ce qui est extraordinaire avec M. Buissoux M. le Président c'est que son amnésie est sélective je m'explique l'an passé lors du débat budgétaire les difficultés que nous avions nous avaient imposé d'inscrire moins 500 millions il a voté pour maintenant qu'on a fait des efforts et qu'on descend en moins 400 millions il est contre je ne comprends plus pardon il n'est pas là je m'excuse M. le Président c'est un peu bizarre dans sa tête en ce moment merci M. Jacques Hydrolet Mme Armelle Merceron vous avez la parole merci M. le Président je voudrais compléter la réponse du ministre de la Santé c'est vrai qu'il reconnaît que les financements qui vont à l'EPAP diminuent je voudrais rappeler qu'à l'heure actuelle à peu de choses près l'EPAP n'a plus que 200 millions de financements qui lui sont affectés il n'y a plus qu'une taxe il a été dépouillé cet établissement au profit du JSPF au profit du budget général à l'époque il y avait 1,3 milliard ou 1,4 milliard il s'est allé jusqu'à 1,5 milliard de financements qui allaient à l'EPAP c'était peut-être un peu trop pour les premières années mais aujourd'hui on est rendu à 200 millions donc je repose la question je ne demande pas une réponse tout de suite mais une réflexion au gouvernement compte-t-il reconstituer les moyens d'action de l'EPAP et auquel cas il faudra réaffecter les taxes à l'EPAP ou compte-t-il poursuivre dans la voie qui a été menée depuis deux ou trois années c'est-à-dire démanteler l'EPAP en affectant directement au ministère ce qui allait précédemment à l'EPAP je rappelle on est passé de 1,5 milliard à 200 millions aujourd'hui M. le ministre des Finances vous avez la parole M. le Président effectivement Mme la maire c'est un peu plus de 200 millions c'est plus de 300 millions qui sont à l'EPAP mais c'est vrai que ça a beaucoup baissé il faut savoir qu'il y a tout de même des disponibilités importantes dans le cadre de l'établissement plus d'1,7 milliard donc pour cette année on va dire le plan d'action de l'établissement n'est pas remis en cause par contre nous avons eu un débat au conseil des ministres il y a aussi plusieurs positions au sein de notre de notre conseil et nous avons décidé collégialement de lancer un audit fouillé des actions de l'EPAP parce qu'on fait beaucoup de choses aussi à l'EPAP beaucoup de choses au delà peut-être même de la prévention donc nous avons besoin d'y voir clair de cerner un certain nombre d'organismes qui ne vivent que des ressources de l'EPAP il ne s'agit pas de les mettre en péril mais par contre de pouvoir orienter la mission principale de cet établissement qui est faire la prévention parce que ce qui compte c'est que la prévention soit faite par le biais de l'EPAP éventuellement par les ministères en direct c'est un choix politique mais pour pouvoir faire ce choix nous avons choisi donc de demander un audit de fonds sur l'EPAP merci monsieur le ministre des finances monsieur Bichoux vous avez la parole merci monsieur le président je viens d'entendre le ministre des finances nous dire que le fonds de roulement le cash flow de l'EPAP serait un bon niveau est-ce qu'il peut nous dire à quel niveau il est 1,7 milliard j'étais sorti momentanément donc je n'avais pas la réponse et s'agissant de l'audit que le gouvernement souhaite lancer par rapport à l'EPAP c'est un audit qui est porté sur les comptes de l'EPAP et sur toute l'activité de l'EPAP depuis son existence est-ce que c'est bien ça ? est-ce que nous sommes favorables ? nous sommes favorables à ce qu'on lance un audit effectivement sur cet établissement est-ce que le ministre des finances peut nous dire quel est le calendrier du lancement de cet audit et est-ce que l'Assemblée peut avoir communication de cet audit et surtout qui fera l'audit parce que si c'est un audit en interne on peut toujours se poser la question savoir si ce sera fait avec suffisamment d'objectivité et si c'est un cabinet extérieur ça ce serait bien merci merci monsieur monsieur le ministre des finances vous avez la parole monsieur le ministre des finances je vais laisser le ministre de la santé qui s'occupe spécialement de ce secteur répondre sur ce sujet monsieur le ministre de la santé vous avez la parole en effet le cash flow de l'EPAP est de 1,7 milliard et jusqu'à présent les comptes de l'EPAP ne sont pas mis en doute c'est plutôt les actions les actions maintenant il y a beaucoup d'actions qui sont à la limite de la prévention donc il faut qu'on revoie exactement et qu'on définisse les missions de l'EPAP par rapport à la prévention ce qu'il faut savoir c'est que la santé définit sa prévention par rapport à la maladie l'éducation donne une autre définition de la prévention et donc il faut que le gouvernement définit les missions de l'EPAP et c'est vrai qu'il y a une audite qui va être faite mais ce sera une audite extérieure pour qu'on voit mieux comment on va réajuster les actions de l'EPAP Merci M. le ministre des Finances nous passons au vote du chapitre 970 qui est pour 29 fois pour qui est contre 0 fois pour qui s'abstient 24, 25, 25, 25 le chapitre 970 est adopté Mme le rapporteur nous passons au chapitre 971 chapitre 971 vie sociale 3,083,999,035 La discussion est ouverte Mme Béatrice Vendon vous avez la parole Oui M. le Président j'avais demandé au ministre de la Santé de justement nous préciser s'il y avait encore des recettes au niveau de la santé provenant du ministère de la Santé de Métropole pour ce qu'on appelait autrefois les contrats d'objectif j'ai pas eu ma réponse au paragraphe précédent mais ça fait rien il va répondre je pose la question aussi sur le secteur social est-ce qu'on a des garanties de recouvrer cette année la subvention de l'Etat pour le financement du RSPF de 1,9 qui je pense est dans dans ce chapitre Merci Mme Béatrice Vendon M. Jean-Claude Sauvissot vous avez la parole Merci M. le Président ce chapitre a été amendé par le gouvernement en sciences de la commission des finances et notamment par le transfert de la participation d'Etat concernant le transport scolaire ça m'amène évidemment à poser la question au ministre compétent sur le transport scolaire parce que là maintenant je crois que les familles polynésiennes ont vraiment énormément de mal à pouvoir obtenir satisfaction sur un service que l'on est susceptible normalement de pouvoir leur procurer et qu'elles n'ont toujours pas est-ce que le ministre je crois de l'éducation c'est certainement lui qui a cette compétence peut nous expliquer ce qu'il compte faire pour remédier à l'ensemble de ces problèmes merci monsieur oui sous madame armelle berceron vous avez la parole merci monsieur le président oui si vous pourrez aller un petit peu plus loin sur la question de la participation de l'Etat au financement du RSPS vous vous souvenez que nous avions demandé à monsieur Giros de voir auprès de madame le haut commissaire si elle avait des informations supplémentaires pour savoir si oui ou non les 1 milliard 9 qui sont faibles par rapport aux 3 milliards 4 qu'il y avait en 1995 si donc ce 1 milliard 9 était oui ou non inscrit au budget de l'Etat pour le compte du RSPF et à l'époque madame Bocquet j'ai la lettre ici puisqu'elle nous avait été communiquée disait je ne suis pas à ce jour en mesure de vous apporter de réponses précises sachant que les arbitrages interministériels n'ont pas encore été rendus et qu'en conséquence le budget opérationnel de programme concerné le BOP 123 sur lequel émerge les crédits RSPF ne m'a pas été notifié donc en simplifiant elle pensait que les crédits pouvaient être inscrits mais elle n'en avait pas de 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 notification elle n'en avait pas trouvé de trace donc je voudrais savoir si depuis on a trouvé un peu des traces de ces 1 milliard 9 auquel cas on aurait si il n'était pas on n'en avait pas on pourrait s'interroger sur les 1 milliard 9 qui sont inscrits merci madame Merceron monsieur le ministre de la santé vous avez la parole en ce qui concerne la participation de l'état pour la santé il s'agit simplement d'une participation au titre du contrat d'objectif d'investissement par exemple pour la santé mentale mais c'est dans le cadre de l'investissement la participation de l'état dans la santé monsieur le ministre des transports vous avez la parole question a été posée sur le transport de nos enfants au chapitre 971 sur les 3 milliards 83 millions 999 000 je crois qu'il faut intégrer également 480 millions pour le transport scolaire dans le chapitre bisocial compte tenu de la nouvelle nomenclature merci merci monsieur ministre des transports monsieur le ministre des finances vous avez la parole monsieur le président au sujet de ce versement par l'état madame Merceron sait que c'est en général vers le mois d'avril que l'état notifie puisqu'elle était ministre de finances l'année dernière à la même période le versement effectif des fonds elle sait comme nous également que dans le cadre du rapport de présentation de la loi de finances pour 2008 il est mentionné que le ministère en charge de l'outre-mer contribue au financement de la protection sociale dans les collectivités d'outre-mer principalement le régime de solidarité de Polynésie française et que depuis la lettre si votre question précise c'est savoir s'il y a une autre lettre depuis cette dernière lettre non mais comme ça s'est fait l'année dernière lors d'un collectif nous corrigerons éventuellement s'il y a un changement mais néanmoins depuis effectivement que nous ne sommes plus sous convention l'état verse bien au moins un milliard 900 millions à la solidarité pour la solidarité de la Polynésie française donc c'est pour ça que nous avons inscrit cette recette au projet de budget 2008 Merci M. le ministre des Finances Mme Béatrice Venandon vous avez la parole Je continue mes comptes dans les 3 milliards 44 on recette du chapitre de vie sociale donc on aurait on devrait avoir 1,9 du RSTF 480 000 pour le transport scolaire est-ce que la différence serait la continuité territoriale est-ce que vous pouvez nous dire si là aussi on a des assurances de la part de l'état pour financer cette continuité territoriale de quel montant et est-ce que le système fonctionne actuellement est-ce qu'il y a assez d'argent pour assurer les prises en charge Merci M. le ministre des Finances vous avez la parole Oui il s'agit effectivement de la continuité territoriale nous avons la même démarche c'est que nous reconduisons l'enveloppe de 516 millions et en attendant confirmation effectivement par l'état mais comme ça se fait encore une fois chaque année à cette période là nous passons au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient le chapitre 971 est adopté Mme le rapporteur nous passons au chapitre 973 vous avez la parole chapitre 973 environnement 100 millions La discussion est ouverte M. Buissouz a la parole Pardonnez-moi M. le Président pour les claques dans le doigt si on avait un autre système pour appeler votre attention on ferait autrement Il y a une question fondamentale qui se pose en matière de financement des actions sur l'environnement il fut une époque où nous avions des taxes affectées dans ce domaine on s'aperçoit que plus on avance dans le temps et moins on consacre à l'environnement est-ce que le gouvernement peut nous dire quelle est sa politique désormais dans ce domaine est-ce que vous allez dans le cadre du futur programme qu'on ne connait pas prévoir des moyens importants dans ce domaine là M. le ministre des finances vous avez la parole Merci M. le Président Sur le chapitre que nous évoquons là nous sommes sur des redevances notamment des conventions d'affermage et je voudrais dire à M. Buissouz qu'il n'y a jamais eu d'affectation de taxes ce n'était pas des taxes affectées c'est une taxe qui s'appelle taxe pour l'environnement mais elle n'était pas affectée et je propose que lorsqu'on nous parlerons des dépenses nous parlions du programme d'environnement tout à l'heure avec le ministre de l'environnement si vous l'acceptez M. Buissouz nous passons au vote qui est pour même vote qui est contre qui s'abstient même vote le chapitre 973 est adopté Mme le rapporteur nous passons au chapitre 974 chapitre 974 les eaux et équipements structurants 2.981.191.000 la discussion est ouverte M. Buissouz a la parole merci vous avez prévu par amendement d'augmenter de plus de 55 millions de francs les recettes provenant des locations d'équipements je présume est-ce qu'on peut nous expliquer est-ce qu'il s'agit d'un problème d'imputation ou alors est-ce qu'il s'agit de constatation de recettes supplémentaires si oui dans quel domaine d'activité en matière de location M. le ministre des Finances nous a la parole excusez-moi M. Buissouz vous souhaitez savoir pourquoi est-ce que les redevances sont baissées c'est ça de quel article M. Buissouz a la parole vous avez par amendement sur le chapitre 974 augmenté de plus de 55 millions de francs les locations diverses en matière d'équipement est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelles locations il s'agit d'un M. le ministre de l'équipement M. James Salmon vous avez la parole M. le ministre de l'équipement je crois que ça me concerne effectivement il s'agit des engins et matériels autres matériels que possède l'équipement et que le parc matériel est parfois amené à louer à des particuliers donc il s'agit de ces types de devances là à hauteur de 61 millions merci M. le ministre de l'équipement M. Jean-Christophe vous avez la parole est-ce qu'il s'agit d'une activité normale de location de matériel aux particuliers nous qui avons toujours eu tout un débat sur le fait que l'administration et le pays faisaient une concurrence déloyale aux entreprises privées est-ce qu'il s'agit de location d'engins de travaux publics est-ce qu'il s'agit de location d'engins à des agriculteurs est-ce que les locations en question se font sous condition de ressources alors est-ce que c'est à la tête du client que ça se passe merci M. Huissou M. James Salmon vous avez la parole oui M. le Président effectivement sur les 61 millions il y a en réalité 16 millions relativement aux locations de matériel par l'équipement mais également la récupération des faits engagés par le pays pour les dégradations occasionnées par les particuliers sur les équipements publics tels que les lampadins les condélas par exemple mais il y a également aussi des travaux en régie qui sont effectués par l'équipement nous passons au vote qui est pour 29 fois pour qui est contre qui s'abstient le même vote le chapitre 974 est adopté nous passons au chapitre 975 Mme la rapporteure vous avez la parole chapitre 975 transport 698 commentaire aussi importante en recette M. le ministre James Salon vous avez la parole l'explication elle est simple il s'agit des locations de nos bateaux au niveau de la frottille administrative qui sont effectivement de plus en plus sollicités notamment pour réaliser des chantiers en régie dans des coins reculés des archipels où la décette par les amateurs habituels n'est pas assurée en temps utile donc il faut un appel au navire de la frottille administrative qui est là justement pour faire en sorte que nos travaux ne soient pas retardés dans leur exécution et effectivement il y a ce montant de 130 millions de francs il faut savoir que le transport maritime c'est une prestation de service qui coûte relativement cher nous passons au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient le chapitre 975 est adopté nous passons au chapitre 976 Mme la rapporteure vous avez la parole chapitre 976 urbanisme habitat et foncier 473 millions 500 000 la discussion est ouverte M. Jean-Christophe Bissou vous a la parole merci M. le Président ici nous avons les recettes provenant des redevances d'utilisation du domaine et je présume que nous avons également tout ce qui découle de l'occupation du domaine public maritime et notamment au niveau des archipels des toits motos est-ce qu'on peut nous dire quelle est la situation dans ce secteur puisque tout est dilué dans les recettes du domaine que ce soit les locations de terrain quelle est la situation en matière d'occupation du domaine public maritime et est-ce que nous avons une progression des recettes liées notamment à l'exploitation de fermes perlières merci M. le ministre des finances vous avez la parole il s'agit bien effectivement de l'occupation du domaine public pour le conflit maritime après sur la situation du secteur je vais peut-être demander au ministre en charge du secteur de faire une parler de la paix et culture notamment c'est ça une évocation je vais laisser compléter mais il s'agit bien effectivement de l'occupation du domaine public et conflit maritime monsieur le ministre de l'agriculture monsieur vous avez la parole merci monsieur le président bonjour à tout le monde oui concernant les recettes c'est vrai que le nombre de fermes n'ayant pas diminué a plutôt augmenté donc le nombre de recettes devrait augmenter nous passons au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient même vote le chapitre 976 est adopté nous passons au chapitre 990 chapitre 990 gestion fiscale 116 111 millions la discussion est ouverte monsieur jean-Christophe vous avez la parole oui merci bien nous sommes maintenant sur le chapitre chapitre important puisque ce chapitre va concerner 116 milliards de francs de recettes et comprenez bien que nous avons un certain nombre de questions qui touchent à ces divers postes première question si vous voulez bien je ne vais pas les énumérer d'un seul coup comme ça on risque de se perdre mais s'agissons de la TVA une question a été posée ce matin dans l'intervention de notre président de groupe et qui concerne l'évaluation de la TVA pour 2008 puisque le rapport ne nous dit absolument rien sur à la fois votre analyse des réalisations de 2007 est-ce qu'on peut savoir maintenant quel est le montant de ces réalisations de 2007 deuxièmement sur quoi vous basez-vous pour estimer que vous pourrez tirer parti de plus de 546 millions de francs supplémentaires en 2008 quels sont les paramètres que vous avez retenus pour cela c'est la première question que je vous pose merci madame Merceron vous avez la parole merci monsieur le président j'ai deux questions la première est la répartition qui est faite de la taxe pour l'environnement l'agriculture et la pêche qui rapporte la fameuse TEA qui rapporte 2 milliards enfin qui est censée rapporter en 2008 2 milliards 770 millions et dont on sait donc qu'elle est affectée pour partie à l'agriculture pour partie à la pêche pour partie à l'environnement il n'y a nulle part ailleurs dans le budget la possibilité de connaître cette répartition donc je me permets de la poser là et la deuxième question est de savoir où se trouve l'OG dans quel article les taxes sur les activités d'assurance et sur le produit net bancaire pour l'année 2008 et c'est possible donc quels sont les montants préestimés des recettes pour ces deux types d'impôts parce que tel quel et dans les documents que j'ai je n'ai pas réussi à trouver ces informations merci président merci madame monsieur tanso vous avez la parole bonjour monsieur le président je voudrais savoir au niveau des ajustements et des mesures nouvelles nous voyons un chiffre important à la baisse concernant les crédits de défiscalisation que ce soit en impôts sur les sociétés ou en transaction ce qui veut dire que le gouvernement n'a peut-être pas préparé des nouvelles mesures pour relancer les mesures de défiscalisation or aujourd'hui je crois qu'après quelques années d'économie au ralenti on a besoin de repousser en quelque sorte l'économie par des mesures de défiscalisation et là je vois que nous projetons des ajustements à la baisse d'une manière très significative alors est-ce que on pourrait peut-être nous donner un peu plus de renseignements sur la politique de défiscalisation pour l'année à venir Mourou monsieur le ministre des finances vous avez la parole merci monsieur le président le seul avantage effectivement que je vois à faire cet exercice au mois de mars c'est que nous pouvons avoir l'exécution du budget 2007 en tout cas les premières données d'exécution qui seront confirmées lors de l'examen du compte administratif 2007 ce sera à ce moment-là que nous pourrons rentrer dans le détail de réaliser mais néanmoins nous avons pu grâce à cela pouvoir affiner préciser ajuster les prévisions qui étaient en vigueur au mois de novembre donc effectivement que ce soit en matière de TVA ou de perception des autres impôts et taxes indirectes nous avons là tenu compte de la réalisation 2007 et effectivement il y a eu une progression de la TVA mais également d'autres taxes par rapport aux prévisions nous avons ensuite appliqué par rapport à ces résultats dans une mesure on va dire de bonne gestion budgétaire 2% d'inflation nous espérons pouvoir faire moins mais bon 2% d'inflation et 1% de croissance ce qui sont des ajustements de sagesse on va dire compte tenu des années passées pour faire les prévisions fiscales pour cette année 2008 donc nous avons appliqué ces taux au constaté 2007 en matière de taxes pour environnement agriculture et pêche on va effectivement dire à madame Merceron comme je l'ai dit tout à l'heure que ces taxes n'est pas affectées elle est versée au budget de la Pauline française et bien entendu nous utilisons cette ressource principalement pour ces trois secteurs et vous savez certainement que les budgets alloués à ces trois secteurs sont bien supérieurs à ce que rapporte la taxe donc il n'y a pas d'affectation directe il y a une taxe qui est perçue versée en recettes et puis il y a les budgets de dépenses des secteurs donc nous examinerons tout à l'heure qui sont bien supérieurs aux produits de cette taxe et vous avez posé une autre question par contre je n'ai pas bien cerné c'était sur une autre taxe je crois madame merci 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 mais j'aimerais quand même savoir si c'était possible cette taxe la TEA elle a été d'abord créée d'abord pour l'environnement et pour l'agriculture après on a rajouté la pêche ça fait partie de ces taxes qu'un jour on institue au nom d'un objectif agir dans tel ou tel secteur et puis après coup on nous dit et bien on ne sait plus c'est dans le pot commun et on ne sait plus à quoi c'est utilisé quelle est la répartition je pense que il serait intéressant et je ne fais pas de polémique dans tout ce que je dis j'essaye d'avoir des informations que je n'ai pas que je n'ai plus donc si on me répond tant mieux si on ne me répond pas tant pis mais je trouve que ça serait intéressant c'est exactement comme la taxe qu'on a instituée pour le recyclage des véhicules et dont on sait très bien qu'elle rapporte beaucoup plus qu'elle n'est utilisée véritablement pour débarrasser les carcasses qui traînent partout donc là encore ça fait partie des taxes qu'on prélève qui renchérissent le coût de la vie mais qui ne vont pas effectivement au domaine pour lequel on les a instituées donc je pense que c'est une orientation qu'il faut avoir pour qu'il y ait une transparence alors la deuxième question que j'avais posée était relative et là vraiment je n'y mets aucune malice je ne sais pas où trouver dans la liste des articles qu'il y a là où se loge le produit de la taxe sur les activités d'assurance et sur les taxes sur le produit net bancaire autrement dit sur le bénéfice des banques j'ai des chiffres pour 2006 qui sont de 308 millions pour le premier cas et de 501 millions pour le deuxième donc je voudrais savoir si vous avez des informations quelle est la recette prévisionnelle pour ces deux taxes pour 2008 et où se serait logé dans cette liste d'impôts qui est déjà agrégée voilà merci monsieur le ministre des finances vous avez la parole monsieur le président madame vous avez été ministre des finances vous savez que ce n'est pas une taxe affectée donc une taxe qui n'est pas affectée je parle de la taxe pour l'environnement l'agriculture et la pêche elle n'est pas affectée donc elle est versée au budget voilà je ne peux pas vous faire une affectation artificielle on a des recettes qui ne sont pas affectées et je vous confirme à nouveau que les dépenses sont de toute façon supérieures aux produits de cette taxe donc je ne vois pas quelle autre réponse je pourrais faire la taxe n'est pas affectée mais vous le savez et c'est vrai que j'avais oublié de répondre à monsieur Tansot nous avons non il n'y a pas de volonté de réduire l'effort qui est fait en matière de défiscalisation mais il y a aujourd'hui des outils qui nous permettent de piloter au mieux en fonction de la réalisation des projets les mobilisations effectivement de crédit d'impôt nécessaires au bon à la bonne on va dire exécution des projets privés donc aujourd'hui nous avons un outil de pilotage qui nous permet effectivement cette année d'ajuster d'où la baisse que vous avez constaté est un ajustement précis en fonction des mobilisations prévues cette année par contre nos équipes ont repris un dossier qui est celui de qui vise à mettre en place un nouveau dispositif que nous souhaitons plus attractif encore en tout cas sur les secteurs prioritaires qui sont fixés par le gouvernement pour pouvoir à nouveau stimuler l'investissement privé peut-être de manière plus ciblé pour permettre un soutien un soutien plus adapté parce qu'il y a aussi une réalité budgétaire que nous pouvons ignorer donc un soutien plus adapté à l'investissement privé par le biais d'un nouveau dispositif de défiscalisation certains investisseurs m'ont contacté en proposant de reproduire tel quel l'ancien dispositif mais il y a suffisamment de dossiers on va dire dans les tuyaux aujourd'hui d'investisseurs privés qui ont pu être agréés par la précédente commission qui vont se dérouler là sur les 2-3 ans à venir mais nous n'allons pas attendre plusieurs mois je pense que d'ici le mois de mai disons le mois de juin au maximum je pourrai être en mesure de proposer un nouveau dispositif de défiscalisation j'ai déjà rencontré les chefs d'entreprise et le représentation patronale pour leur en parler et nous allons ouvrir très prochainement les discussions sur ce sujet des questions ont été posées sur monsieur le ministre des finances des questions ont été posées sur les assurances par madame Merceron vous n'avez pas à propos de réponse oui excusez-moi madame Merceron donc sur la taxe sur le PNB le résultat 2007 est de 527 887 et la taxe pour les assurances en 2007 285 imbuvables à chaque fois à chaque fois qu'on prend la parole vous êtes toujours là à vous dresser à geindre c'est désagréable si vous voulez aller dormir sortez d'ici et puis allez vous coucher monsieur Jean-Christophe je prends acte de ce que nous disait le ministre des finances tout à l'heure il nous a dit qu'il tablait sur 2% d'inflation et 1% de croissance est-ce qu'il faut comprendre que c'est 1% de croissance nette ? Première question Deuxième question Je vois qu'ils reconduisent la taxe de développement locale pour 2 milliards de francs dans leur programme aux élections ils ont prévu donc de faire évoluer la fiscalité de revoir à la baisse la TDL peut-être de prévoir une fiscalité de substitution je pose la question au gouvernement quand est-ce que le gouvernement viendra avec des propositions concrètes dans ce sens et où le gouvernement trouvera-t-il les moyens pour substituer évidemment cette recette de 2 milliards de francs si on en croit évidemment leur programme merci M. le ministre des Finances vous avez la parole Alors la première réponse est oui il s'agit de 1% nette puisque nous sommes dans le cadre d'un exercice budgétaire et que je préfère prévoir une moindre croissance en espérant que les fruits de la relance de la commande publique et de l'investissement privé que nous allons mettre en oeuvre dans le cadre des mois à venir permettra de réaliser plus de croissance bien entendu mais dans le cadre de l'exercice budgétaire je préfère avoir des prévisions guidées par la sagesse et pour être sûr et bien de pouvoir atteindre cet objectif à minima on s'entend sur la TDL effectivement je vois que vous avez bien suivi le programme vous parlez du Tahouira je crois et nous avons proposé mais nous sommes tous d'accord au sein de l'UDSP pour faire évoluer cette taxe puisque force est de constater qu'il s'agissait d'une taxe qui vise à apporter une protection supplémentaire aux productions locales mais qui finalement n'a pas pu pleinement jouer son rôle et a pu en fonction des produits concernés peser davantage sur le coût de la vie et une réforme va être engagée une réforme va être engagée pour pouvoir déjà mettre en application ce qui était prévu à l'origine c'est à dire que cette taxe soit progressive dans le temps et qu'elle vienne petit à petit donc en diminution de telle sorte que dès lors que les productions locales ont pu se frotter au marché la protection s'amenuise or ça n'a pas été réduit donc il y a déjà cette application que nous devons mettre en oeuvre ensuite dans le cas de la réforme nous allons envisager d'aider différemment l'industrie locale parce que nous sommes persuadés qu'il faut aider notre industrie et nos productions locales mais par d'autres biais peut-être que de faire peser sur le marché à travers une taxe de développement local et bien cette aide à l'industrie donc je reviendrai en tant que ministre de l'économie très prochainement devant vous pour proposer un plan d'action que je présenterai également que je construirai bien sûr avec l'ensemble des chefs d'entreprise qui seront principalement concernés en particulier le secteur de l'industrie et la majorité proposera des solutions alternatives mais dans cette attente aujourd'hui nous n'avons pas modifié la TDL donc il y a bien une prévision de recettes la réforme nous dira si elle aura un impact en 2008 ou pas et à ce moment-là nous réajusterons dans la mesure où il y a un impact et bien ces prévisions de recettes dans le cadre d'un collectif merci monsieur le ministre des finances monsieur il y a 100 ans que sans nous avoir la parole merci monsieur le président le chapitre 990 regroupe pratiquement 84% des recettes la totalité des recettes de fonctionnement donc en je comprends les différentes interventions de nos élus qui souhaiteraient effectivement voir les taxes des produits des taxes affectés à des actions à des missions précises le fait de regrouper les trois quarts plus des trois quarts d'ailleurs des recettes de fonctionnement dans un seul chapitre introduit automatiquement un manque de visibilité sur les actions du gouvernement donc sur les missions que le gouvernement entend réaliser pour réaliser son programme ces programmes nous avons malheureusement très peu d'explications sur les ajustements en plus et en moins en particulier en plus les plus 4% en TVA les 17% en droit d'enregistrement et là je relève qu'au niveau des transactions de l'impôt sur les transactions il y a une augmentation de plus de 30% ce qui est énorme tout le monde sait que l'impôt sur les transactions a été ressenti par la plupart de ceux qui sont assujettis à cet impôt comme un impôt injuste parce que c'est un impôt sur le chiffre d'affaires et non pas un impôt sur les bénéfices comme c'est les impôts que payent les sociétés et il y a beaucoup d'entreprises qui font du chiffre mais ils ne font pas de bénéfices ils ne font pas de marge ils sont quand même imposés alors le ministre peut-il nous expliquer pourquoi cette augmentation substantielle de 870 millions et est-ce que à l'avenir il entend répartir cette masse de recettes de manière à ce qu'on puisse y retrouver dans chaque mission et à l'intérieur de chaque mission dans chaque action pour plus de transparence et une meilleure visibilité également du programme de la politique du gouvernement merci monsieur Jacques Hydrolet vous avez la parole monsieur le président je suis jaloux depuis que monsieur Buissou est au conseil municipal de FAA vous passez votre temps à lui donner la parole on a l'impression qu'il devient un interlocuteur primi léger alors bon il y a des limites quand même à mon avis ce que je souhaiterais que l'on fasse si vous en étiez d'accord monsieur le président c'est que nos amis de l'opposition regroupent leurs questions par représentant et posent toutes leurs questions je pense que le ministre des finances va noter toutes les questions et va répondre en une fois à toutes les questions parce que sinon on y est encore dans 15 jours et je voudrais dire à monsieur Tonso just do it je voudrais lui dire lorsqu'il s'intéresse au crédit d'impôt de défiscalisation bien évidemment il prêche pour sa paroisse et j'ai l'impression que c'est le commerçant qui parle et non pas le représentant à l'Assemblée et si c'est le commerçant j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble sur la façon de bloquer voire de diminuer leur marge commerciale ce matin j'ai acheté un produit dans un magasin qui coûtait en Europe 18 euros je l'ai payé ici 7100 francs 18 euros 70 en Europe 7100 francs à peu été alors je veux bien qu'on parle de crédit de défiscalisation monsieur le représentant j'apprécierais que vous ouvriez un débat sur la façon de diminuer vos marges parce que ce sont ces marges qui tuent le pouvoir d'achat en Polynésie et nous on veut parler du pouvoir d'achat des petites gens en Polynésie et pas simplement de défiscalisation dont on ne sait plus où l'argent finit par atterrir certainement pas dans l'amélioration du cadre de vie des petites gens de notre pays donc je voudrais monsieur le président que vous demandiez à nos amis de l'opposition de regrouper leurs questions le ministre reprendra en une fois et on changera de chapitre ça ira plus vite et on se portera mieux merci monsieur le président merci monsieur Jacques Hedroulé monsieur Bissou vous avez la parole merci monsieur le président monsieur Jacques Hedroulé vous êtes vraiment un personnage horrible horrible parce que vous êtes à l'image de votre physique vous voyez un peu un peu trotskiste avec la barbe un peu dictatorial et de ce côté là vous jouez bien votre jeu sauf que je serai le président j'apprécierai pas ce type d'intervention de votre part d'abord parce que vous n'êtes pas le président de l'assemblée vous n'êtes pas le maire de fin non plus d'accord et 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 donc comptez-vous simplement à jouer votre rôle de représentant et de chef de votre groupe au sein de l'assemblée et ne vous écartez pas parce que nous nous apprécions la manière dont la présidence est assurée on en parlait tout à l'heure entre nous et c'est rare d'avoir un président qui joue son rôle qui donne la parole et surtout qui n'intervient pas dans les débats ce qui n'était pas le cas auparavant il faut saluer ce fait donc de ce côté là vous n'avez pas de leçon à donner à qui que ce soit deuxième chose vous osez parler à un représentant et le prendre à partie par rapport à ses activités professionnelles vous trouvez ça normal vous voulez qu'on parle de galeries et de vente de tableaux et des marges on pourrait parler de vous également vous trouveriez ça normal vous qu'on commence à parler de vos activités alors rabaissez un tout petit peu votre cacier d'accord et puis regardez-vous avant de parler des autres alors si vous voulez bien on revient sur le sujet qui nous intéresse et j'ai quelques questions à poser et on va faire ce que Jacques Hydrelet disait tout à l'heure sinon il va tellement rougir comme une tomate qu'il va éclater le ministre des finances nous disait tout à l'heure qu'il comptait sur 1% de croissance nette sur 2% de taux d'inflation ce qui veut donc dire qu'il se base sur 3% de taux de croissance brut est-ce que pour tous les emplois que vous voulez créer cette année 1% de taux de croissance nette c'est suffisant ? alors est-ce qu'il faudra compter sur du chômage supplémentaire ? parce que de la réponse qui nous a été donnée tout à l'heure toutes vos projections sont réalisées sur quelque part le fait de ne pas pouvoir combler le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année les calculs qui ont été faits démontrent qu'il nous faudrait 3% de taux de croissance nette pour à la fois combler les jeunes qui arrivent sur le marché de travail et également résorber petit à petit sur les 10 prochaines années le taux de chômage alors nous sommes étonnés de vos déclarations sachant que vous avez manifestement un programme qui est très fort très bon d'après ce qu'on nous annonce on n'a pas encore eu connaissance de ce programme mais qui nous a laissé penser pourtant que vous pourriez relancer la machine beaucoup plus rapidement que vous le pensiez merci monsieur Tancso vous avez la parole merci monsieur le président je regrette que notre collègue Jacques-Hydrolet puisse nous parler de la sorte parce qu'effectivement je pense qu'avec fierté il a besoin d'une réponse oui mon cher ami je représente ceux qui suent ceux qui investissent parce qu'avec un bon investissement on a un retour avec sans argent sans économie forte on ne peut pas faire du social n'oubliez jamais ça monsieur Jacques-Hydrolet monsieur le socialiste alors aujourd'hui depuis ce matin vous voulez nous faire avaler ce projet de budget en cinq minutes vous nous demandez de rassembler toutes les questions en une seule fois proposées par une personne pour que monsieur le ministre du budget puisse se débarrasser et puis qu'on puisse voter au plus vite parce qu'on a quelque part on a honte de présenter ce budget savez-vous que ce budget sans assister à la commission la semaine dernière je l'ai en entier avec moi il suffit simplement de suivre la commission le compte rendu de la réunion de la commission des finances des jeudis 22 et 23 novembre 2007 je l'ai parcouru trois fois ça m'a évité effectivement de suivre la dernière commission tout simplement parce que c'est un budget c'est du papier collé toutes les interventions aux dates du 22 et 23 novembre de l'an passé se trouvent ici et tranquillement chez moi après trois heures de lecture j'ai autant assisté sinon connu la laissature de ce budget j'ai peut-être mieux compris que celui ou celle qui aurait passé cinq heures dans cette commission et j'en profite pour dire monsieur le président il est vrai que nous entamons notre premier débat budgétaire peut-être qu'il aurait fallu par respect vis-à-vis des nouveaux élus prendre le temps si ce n'est pas prendre une séance d'explication pour que et les uns et les autres de tous morts nouvellement élus fraîchement élus puissent mieux apprécier ce budget qui n'est pas facile il faut le reconnaître parce qu'on parle de chapitres on parle d'articles il faut se mettre à la place de celui qui débatte pour la première fois parce que nous sommes tous passés par là et donc un peu de décence mon cher ami président de groupe un peu de respect vis-à-vis des nouveaux élus qui viennent de discuter aujourd'hui de prendre connaissance de leur premier budget du territoire merci bien monsieur le ministre des finances vous avez la parole monsieur le président est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce chapitre je préfère répondre à la fin de toutes les questions comme ça on gagnera du temps je suis prêt à répondre à toutes les questions mais poser les questions et puis je répondrai globalement comme l'a proposé monsieur Droulet c'est une bonne proposition je pense c'est comme ça qu'on fait d'habitude non il n'y a pas d'autres questions vous avez la parole ah il y a une dernière monsieur Bichoux bien la dernière est-ce qu'on peut connaître le montant en réalisé des recettes de la TVA en 2007 parce qu'à partir de là on pourra regarder quelle est la la projection que vous faites vous nous avez dit tout à l'heure que vous tabliez sur un pourcent de croissance et deux pourcents de d'inflation vous devriez donc affecter 3% d'augmentation de la TVA est-ce qu'on peut connaître le montant de la TVA de l'OMSF merci monsieur le ministre des finances vous avez la parole oui monsieur le président tout d'abord je vais dire à monsieur Tang Song monsieur le président que c'est un des grands principes budgétaires la non-affectation des recettes aux dépenses donc on percevait des taxes et on ne peut pas les ventiler par rapport aux dépenses ce sont les recettes qui sont ainsi faites et elles sont versées au budget général alors je suis désolé que vous constatiez que ça en limite la lisibilité mais enfin je ne fais qu'appliquer les normes et la pratique en l'état pour que nous puissions voter par chapitre et par article comme c'est prévu par la loi malheureusement il y a effectivement un pourcent de croissance nette monsieur Bissou qui est appliqué nous sommes là dans l'exercice budgétaire comme je vous l'ai dit nous vous avons proposé de faire un budget en deux temps donc de voter ce budget de continuité de service public et nous reviendrons très rapidement dans le cadre d'un collectif d'un budget supplémentaire très certainement au mois de mai avec de nouvelles mesures qui seront très certainement également envisagées dans le secteur de l'emploi pour relancer la création d'emplois et vous savez que dans le programme que vous avez bien lu du Tahouira mais aujourd'hui nous sommes nous avons validé un programme de l'union pour le développement de la stabilité et de la paix nous serons en mesure de venir vous proposer dans le cadre du collectif de nouvelles mesures en soutien à l'emploi un certain nombre concernant des emplois à aider effectivement pour pouvoir relancer la création d'emplois dans le pays donc il ne s'agit pas d'un seul calcul à partir des hypothèses de croissance qui sont faites aujourd'hui aujourd'hui je suis dans le cadre d'un exercice budgétaire et en tant que bon gestionnaire pour moi il est important de pouvoir vous proposer donc 1% de croissance net et 2% d'inflation si ces prévisions doivent évoluer et bien dans le cadre du collectif nous les ferons évoluer en fonction du rendu des premiers mois de l'année monsieur Bussou c'est comme ça qu'on travaille ne confondez pas exercice budgétaire effectivement et politique de l'emploi et j'espère que vous voterez puisque vous avez semblé acquiescer sur le fait que ce sont de bonnes idées pour l'emploi j'espère que vous voterez les nouveaux dispositifs et que vous soutiendrez les dispositifs en soutien à l'emploi qui seront proposés par la majorité bon monsieur Tansot c'est dommage quand même que vous ne soyez pas resté en commission des finances parce que là nous avons détaillé tous les constats que nous avons pu faire sur les recettes donc en matière de fiscalité justement nous sommes rentrés dans le détail donc si vous n'avez que lu le PV de l'ancienne commission il n'y avait pas encore le constat 2007 donc je crois que malheureusement vous auriez gagné à rester parmi nous et je crois qu'on aurait pu éviter pas mal de questions et puis monsieur Buissot vous parlez d'appliquer 3% à la TVA de croissance à la TVA c'est pas tout à fait ça c'est 3% de croissance qu'il est appliqué à l'assiette et ensuite en fonction des taux donc ça fait pas forcément 3% de croissance pour la TVA voilà monsieur le Président ma réponse nous passons au vote qui est pour 9 fois pour qui est contre 0 voix contre qui s'abstient merci le chapitre 997 adopté nous passons chapitre 991 madame le rapporteur vous avez la parole chapitre 991 gestion financière 1 milliard 176 millions la discussion est ouverte monsieur Buissot vous avez la parole merci monsieur le Président ne regardez pas comme ça j'ai qu'un rôle à chaque fois j'ai l'impression que ça vous fait mal au coeur je constate ici que vous allez reconduire pour 950 millions de francs de recettes perçues à l'article 76 11 sur les sociétés est-ce à dire que vous allez entreprendre de récupérer les bénéfices de l'assaut en 2008 une fois de plus oui les dividendes évidemment les les dividendes revenons donc au pays qui a toujours 50% je ne pensez jamais avec vous je ne commencez pas tout pensez que c'était une opération un peu exceptionnelle exceptionnel lorsque l'ancien ministre des finances était venu nous détailler ici son plan de relance de l'économie et comment il allait renflouer les caisses du pays nous avions compris que c'était une seule fois qu'on allait récupérer ces dividendes de la banque secrète d'eau en hauteur de 950 millions de francs et on s'aperçoit ici que c'est devenu une pratique courante alors j'ai une autre question à vous poser quel est pour vous l'essence de cette banque à quoi sert la banque secrète d'eau est-ce que vous développez des produits nouveaux au niveau de cette banque ou simplement un tiroir caisse pour aller chercher de l'argent pour enflouer le budget du pays parce que vous avez été incapable vous surtout monsieur Drolet pendant de nombreuses années de gérer en bon père de famille la caisse du pays et aujourd'hui vous nous mettez systématiquement une ligne de ponction des dividendes de cette société on n'avait pas d'idée en termes de produits par exemple la baisse des taux d'intérêt pour les familles qui ont des revenus bas vous n'avez pas une idée de rendre un milliard de francs aux familles quel est le taux d'intérêt payé monsieur Jacques Hydrolet pour les achats de véhicules vous savez est-ce que vous le savez combien vous payez en taux d'intérêt pour faire construire une maison on ne peut pas baisser plus encore ces taux d'intérêt plutôt que de les récupérer en 950 millions de francs troisième question qu'est-ce que vous allez faire avec ces 950 millions de francs quelqu'un peut nous le dire dans quoi vous allez le ventiler en dépense dans des charges de personnel payer vos collaborateurs dans vos cabinets ministériels vous achetez des véhicules retaper l'avion présidentiel faire des voyages à Paris gâteau 1 milliard de francs on peut faire plein de choses avec pourquoi vous n'avez pas demandé à la direction de la Socredo de vous proposer un produit pour faire baisser les taux d'intérêt vous trouvez que les taux d'intérêt sont trop bas vous trouvez que sur le plan international on ne va pas avoir une répercussion sur le plan des taux d'intérêt bancaires non vous venez avec un truc vous nous présentez un budget vous pillez nos sociétés d'économie mixte et en s'attentant évidemment à ce que la prochaine fois vous mettiez la main basse sur les établissements publics comme vous souhaitiez le faire monsieur Jacques Hedrolet monsieur Hidrolet vous avez demandé la parole oui monsieur le président on peut revenir comme tout à l'heure vous avez accordé une faveur à madame faites-le merci beaucoup non monsieur le président quand on est en campagne on propose un programme et quand on est au pouvoir de surcroît on fait tout pour que le programme devienne une réalité or lorsque vous vous êtes présenté monsieur le président il n'est pas question de polémiquer mais de rappeler parce que le document qui nous est présenté il est parlant il a été dit que tout sera fait pour réduire la TVA à l'importation et du régime intérieur ce n'est pas ce qui nous est proposé dans le document budgétaire il a été dit également que vous ferez tout pour plus d'équité fiscale et sociale pour augmenter l'impôt sur le revenu et là c'est tout le contraire qui est proposé aujourd'hui alors la question que je me pose c'est qu'est-ce qu'on fait des promesses électorales que nous tenons est-ce parce que notre partenaire de la majorité n'a pas la même vision de l'équité sociale de l'équité fiscale et qu'on cède devant sa vision des choses et ses exigences parce que c'est fondamental j'ai déjà posé à chaque fois j'ai posé cette question à chaque séance ici à chaque fois j'ai jamais eu cette réponse or devant notamment cette polymésie d'en bas et cette polymésie du fond des balais on tient ce discours mais quand on vient ici on ne fait que continuer la démarche fiscale qui dure depuis plus de 20 ans quand est-ce monsieur le président qu'on fera ensemble ce bilan de ce qui ne va pas réellement dans le cadre du fonctionnement budgétaire de notre pays par rapport à la nécessité de réduire cette fracture sociale et fiscale et de faire en sorte à ce qu'on arrive au bout de 5 ans à plus d'équité fiscale et dans les 10 ans ensuite à un équilibre je crois que ce débat c'est ce débat du moins en ce qui nous concerne qu'on aurait aimé avoir bon c'est vrai qu'on a beaucoup avancé voilà la simple remarque de fond que je souhaitais faire dans cette rubrique j'aurai l'occasion plus tard pour revenir là-dessus quand on va aborder les dépenses merci monsieur le président d'avoir accepté une petite entorse merci merci monsieur le représentant madame Théa Hirschon nous a la parole merci monsieur le président je serai brève monsieur Hiroté Farere je viens de vous écouter attentivement je suis étonnée de vos propos car je connais votre position qui est celle de vouloir un impôt sur le revenu or votre nouveau mentor monsieur Tang San l'a dit il y a à peine deux semaines de tot à to aïa et contre l'impôt sur le revenu donc je ne sais pas où vous vous situez actuellement par rapport à ce que vous étiez jusqu'à maintenant et ce que vous proposez ici ça vous propose la méthode merci c'est vous qui jugez les affaires du pays madame Le Chambre madame Armel Merceron vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais revenir sur l'article 7611 société effectivement en décembre nous avait confirmé que c'était bien les 950 millions de dividendes qui étaient attendus de la Socredo et je voudrais dire que je ne partage pas exactement la même vision la vision de monsieur Bouissou je pense que la Polynésie est copropriétaire de la Socredo si nous pouvons tous espérer que la Socredo baisse le coût de ses commissions et de ses frais notamment en faveur des plus petits de nos concitoyens on peut accepter que ces dividendes ces bénéfices soient diminués et que les dividendes soient diminués mais néanmoins si la Socredo fait des bénéfices il faut se rappeler qu'ils sont partagés entre ces deux propriétaires que sont l'AFD et la Polynésie or l'idée de créer ensemble un fonds où l'un et l'autre des copropriétaires mettrait tout au parti des dividendes qu'il aurait perçu de la Socredo pour créer un fonds spécifiquement affecté au développement des petites entreprises ou des moyennes entreprises dans des secteurs porteurs pour la Polynésie et bien je dirais que personnellement c'est une idée qui me convient parfaitement dès lors que l'on sait que cet argent gagné sur des activités économiques serait réinvesti dans des activités économiques porteuses pour le développement de la Polynésie donc j'espère bien que nous arriverons que vous arriverez au bout de ce projet monsieur Giroche nous avait dit en décembre qu'il espérait le voir aboutir il espérait qu'en janvier 2008 on ait trouvé les conditions de travailler ensemble avec l'AFD donc je ne sais pas si à l'heure actuelle c'est fait mais je suis tout à fait favorable au projet merci madame monsieur le ministre des finances vous avez la parole madame Merseron nous sommes entièrement d'accord et entièrement en phase effectivement et j'ai bon espoir que nous puissions aboutir à ce que j'ai reçu pas plus tard que la semaine dernière le nouveau patron de la division Outre-mer de l'AFD monsieur Viloquet qui était précédemment conseiller technique de monsieur Baroin monsieur Estrosine ne l'a pas retenu et qui est aujourd'hui patron donc de la division Outre-mer de l'AFD et qui souhaite mettre en place ces mécanismes en faveur du développement économique avec nous mais je crois qu'il faut que nous allions même au-delà parce que c'est vrai que ce partenariat est prévu à deux avec l'AFD mais aujourd'hui il y a l'entrée d'un nouveau partenaire bancaire qui est la Bred donc qui fait partie des banques populaires et je pense que mais c'est un débat que nous devons avoir au conseil d'administration de la SEM que nous pourrions proposer au troisième actionnaire également de participer financièrement à des actions de développement économique et social de la Polynésie nous avons accepté qu'il entre au capital de la société il serait juste qu'il participe et qu'il ne vienne pas juste percevoir des dividendes à rapatrié en métropole je crois qu'il serait de bonne augure que le troisième partenaire soit également partie prenante dans un tour de table que nous organiserons et j'aurai l'occasion de revenir devant l'Assemblée pour proposer effectivement ces dispositifs en faveur avant tout des très petites entreprises des porteurs de projets qui vont créer leur propre emploi et qui aujourd'hui se perdent dans le maquis des aides qui existent pourtant déjà mais avec bon nombre de formalités administratives à remplir je crois que la Socredo doit nous permettre de financer ce genre d'action voilà et je crois que je voudrais juste dire effectivement à notre ami monsieur le représentant Hirote Farere effectivement encore une fois nous avons réajusté les prévisions de TVA en fonction du constaté 2007 ce qui fait que les recettes progressent par rapport à ce qui était prévu et que nous partageons néanmoins ce combat en faveur de l'équité fiscale et que la majorité travaille à une réforme fiscale pour essayer de faire en sorte que nous puissions remettre à plat notre système fiscal polynésien les travaux démarrant et j'espère que peut-être vous pourriez participer également pourquoi pas pour que nous puissions ensemble avoir une réflexion commune sur la fiscalité en Polynésie néanmoins aujourd'hui dans le cadre de l'exercice 2008 il n'est pas prévu d'évolution fiscale merci monsieur le président monsieur le ministre des Finances merci nous passons au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient même vote le chapitre 991 991 c'est 991 qui est adopté nous passons au vote du total fonctionnement pour les recettes directes alors le total de fonctionnement c'est 131 973 52 492 qui est pour qui est contre qui s'abstient même vote et nous passons à la section d'investissement en section d'investissement à la somme de 29 318 846 996 sorpite 909 enseignements 1 milliard 43 millions 320 000 la discussion est ouverte nous passons au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient même vote le chapitre 909 et adopté nous passons au chapitre 916 chapitre 916 humanisme habitat et foncier 202 millions 200 000 la discussion est ouverte monsieur monsieur vous avez la parole merci monsieur le président est-ce que on peut nous dire d'où provient cette recette sur le 211 est-ce que c'est le produit de la vente du Rockland nous sommes au chapitre 916 monsieur oui nous sommes bien sur le chapitre 916 et en recette et sur la ligne recette article 211 est inscrit un terrain est-ce qu'on peut savoir de quel terrain il s'agit monsieur le ministre des finances vous avez la parole il s'agit de terrain ce sont des écritures d'ordre on passe au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient le chapitre 916 est adopté madame le rapporteur nous passons au chapitre 951 chapitre 951 gestion financière 26 milliards 73 millions 326 1996 la discussion est ouverte monsieur vous avez la parole merci normalement nous sommes dans le chapitre qui permet de réintroduire en opération d'ordre la part d'autofinancement net notamment du pays je remarque entre le projet Gérus et le projet du gouvernement actuel il y a une baisse supplémentaire de l'autofinancement net vous avez retiré 400 millions de francs supplémentaires à l'autofinancement et nous avons entendu le discours du ministre des finances nous vanter les bienfaits de leur nouvelle politique ça démarre très mal avec un autofinancement qui s'écroule assez clair que si on prend l'autofinancement brut avec la part de remboursement du capital des emprunts et autres amortissements on retrouve une enveloppe globale mais en termes de capacité d'autofinancement réel du budget d'investissement il y a une époque je me rappelle le gouvernement accordait quand même un peu plus de 4 milliards de francs pour ses besoins de financement des investissements et vous nous présentez un budget ici qui est encore moins bon que celui de monsieur Géraud encore celui de monsieur Géraud on estimait qu'il n'était pas très bon alors celui-ci il est franchement très mauvais est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi vous n'avez pas cherché par tous les moyens à essayer de conforter l'autofinancement c'est plus BB plus que vous allez avoir de Sandra Hennepo ça va être un C-moin si vous continuez comme ça et monsieur Jacques Hydrolet c'est de quoi je parle puisque c'est lui l'instigateur de la baisse de la note du pays avec son ami les Mille Venfasse qui est peut-être dans votre gouvernement toujours comme conseiller technique mais méfiez-vous des conseils de ces personnages parce que si vous continuez ainsi on va se rapprocher du dé M. le ministre des Finances vous avez la parole M. le Président je trouve que Mme Merceron également a une question je voudrais répondre globalement à toutes les questions Mme Merceron vous avez la parole merci M. le Président alors c'est une question qui n'est pas directement liée à ce chapitre mais ce chapitre est très important pour effectivement mesurer la capacité d'autofinancement de la Polynésie et c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à un autofinancement qui est très faible puisqu'il descend en dessous du milliard mais tout cela est prévisionnel et finalement je retiens que ce que le gouvernement nous dit c'est qu'il faut passer le cap du vote du budget primitif et que dès le mois de mai nous aurons un collectif ce matin j'ai posé une question et pour moi la réponse à cette question est importante parce qu'elle augure un petit peu des capacités de financement du pays à partir du mois de mai je le précise pour ceux qui ne le sauraient pas dès lors que le compte administratif est connu et que le résultat de l'exercice précédent c'est-à-dire de 2007 est connu et approuvé par les autorités de l'État il est possible d'utiliser dans un collectif 50% du résultat de l'année précédente pour le réinjecter dans l'économie ce matin je disais un peu avec humour en parlant de la caverne d'Ali Baba que ce serait probablement la principale ressource du collectif numéro 1 que nous aurions en mai et si on doit faire confiance au gouvernement ça veut dire qu'il pense avoir au mois de mai des moyens financiers plus importants que ceux qu'il peut mettre aujourd'hui à l'investissement plus importants pour couvrir les insuffisances du budget que nous examinons aujourd'hui notamment en termes de dotation des dépenses donc je repose ma question est-ce que vous pourriez nous donner un ordre d'idée du résultat de 2007 et de la capacité de réinjection de financement à partir du mois de mai c'est très important pour que nous puissions nous dire en l'absence de fiscalité nouvelle est-ce que oui ou non d'ici la fin de l'année on va tenir le niveau de nos dépenses quasiment obligatoires voilà donc si je pouvais avoir la réponse je me rappelle qu'en d'autres temps j'avais embêté ce n'est pas vous en particulier monsieur Drolet qui n'avait jamais voulu nous donner cette réponse c'était à peu près à la même époque donc je demande aujourd'hui si la représentation des citoyens de la Polynésie peut avoir une idée du montant des 50% du résultat de 2007 sur lequel nous pourrions compter en mai 2008 merci merci madame monsieur le ministre des finances vous avez la parole merci monsieur le président effectivement monsieur Buissoux me donne déjà un c-moin donc je prends acte également de la note qu'il me donne on attendra Standard & Poor's et puis effectivement on en reparlera néanmoins c'est vrai qu'il va être important pour nous de retrouver des marges de manœuvre et je compte bien au delà des reports qu'évoque madame Merceron et bien auditer les budgets des services administratifs des établissements publics et des SEM pour qu'on puisse réaliser un certain nombre d'économies également indispensables et remonter ce seuil d'autofinancement pour réduire le recours à l'emprunt donc il y a deux types d'actions qui seront déployées et c'est pour ça que c'est dans le cadre du collectif que nous pourrons rétablir une situation meilleure donc celui de l'audit des budgets de fonctionnement des services des établissements publics et des SEM et également effectivement le recours au report que nous constaterons alors madame Merceron je n'ai pas encore le chiffre exact mais je peux vous dire qu'il s'agit de plusieurs milliards que les services sont en train de travailler sur le sujet et que dans le cadre du collectif nous pourrons vous dire quelle est la part qui aura été mobilisée mais je ne vais pas annoncer un chiffre alors qu'il est encore en cours d'évaluation vous avez été ministre des finances donc on est à plusieurs milliards et au collectif je pourrais vous le confirmer donc quoi qu'il en soit je suis d'accord néanmoins avec M. Buissoux il est important que nous puissions remonter cet autofinancement net je voudrais également rappeler qu'il faut le mettre au regard de l'emprunt annuel et que vous voyez que nous restons quand même dans des normes vu le montant de l'emprunt qui est proposé cette année dans des normes acceptables de gestion mais il est important de vite remonter pour retrouver une situation financière on va dire meilleure voilà M. le Président merci M. le ministre des finances nous passons au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient le même vote chapitre 951 est adopté nous passons au vote du total investissement qui est pour qui est contre qui s'abstient le même vote adopté nous passons à l'article 3 nous passons au total général des ressources alors le total général des ressources c'est 161 milliards 291 millions 898 mille 488 pour l'année 2008 le montant global des emprunts autorisés est fixé à 8 milliards 286 millions 456 855 la discussion est ouverte monsieur Vichaud vous avez la parole merci est-ce que le gouvernement peut nous dire comment se comportent les taux d'intérêt à l'heure actuelle dans un contexte très difficile manifestement selon l'actualité issue notamment du secteur bancaire avec des taux d'intérêt qui sont manifestement la hausse monsieur le ministre des finances vous avez la parole il faut effectivement que nous voyons les bailleurs de fonds je crois que vous savez tous que compte tenu du contexte international il pourrait y avoir des tensions à la hausse des taux d'intérêt donc je vais entamer des discussions pour pouvoir négocier au mieux notre cour à l'emploi je n'ai pas de précision davantage à vous donner à ce jour mais effectivement c'est une des préoccupations du gouvernement les négociations sont à venir nous passons le vote qui est pour et contre qui s'abstient 25 abstentions article 3 l'article 3 est adopté et nous passons à l'article 4 où il y a un amendement madame le rapporteur vous avez la parole article 4 sont transformés ou gelés au budget général de la polynésie française pour l'exercice 2008 les postes de personnel décrits à annexe 1 à la présente délibération à la présente délibération et à la présente délibération et qui est rapporteur de cette commande qui est rapporteur de cette commande il y a quelque chose c'est mon médium ça ça c'est bien monsieur Jacques Hydrolet vous avez la parole monsieur le président dans cet article 4 on vient de nous distribuer un projet d'amendement numéro 1 déposé par le ministre de l'économie et des finances je lui propose de lire cet amendement et de le soumettre au vote monsieur le ministre des finances vous avez la parole merci monsieur le président je vous propose effectivement en droite ligne de ce qu'a annoncé tout à l'heure le président de la polynésie française de procéder à l'examen d'un amendement un projet d'amendement numéro 1 portant modification de l'article 4 de la délibération approuvant le budget général de la polynésie française pour l'exercice 2008 il s'agit monsieur le président de renforcer le contrôle des prix et donc de renforcer les effectifs du service des affaires économiques pour pouvoir réaliser un meilleur contrôle des prix en polynésie française donc le présent amendement résulte d'une volonté politique forte et d'une urgence à améliorer le pouvoir d'achat des ménages en effet notre majorité s'est engagée à orienter son action vers l'amélioration des conditions de vie des polynésiens et notamment de leur pouvoir d'achat dans un contexte international déjà inflationniste il s'avère urgent et prioritaire de prémunir les consommateurs de tout comportement excessif des acteurs économiques le niveau des prix de détail notamment les produits alimentaires est déjà particulièrement élevé sauf en ce qui concerne les produits de première nécessité subventionnés par le pays il convient donc de concentrer nos efforts pour non seulement contenir l'inflation dans des proportions raisonnables mais en outre lutter contre les marges abusives en force c'est de constater que les moyens de l'administration pour parvenir à ces fins sont largement insuffisants et doivent être renforcés de 10 unités 5 postes vacants à redéployer et 5 postes à déjeler à pourvoir par recrutement de 10 contrôleurs des prix ce qui conduirait au doublement des contrôleurs des prix tel que nous l'avons annoncé tout à l'heure c'est pourquoi il est proposé à votre assemblée de retirer de la liste des postes à geler 5 postes de niveau B afin de les affecter ensuite au service des affaires économiques il s'agit des postes suivants numéro 1222 1902 5873 6572 et 7319 en outre 4 de ces postes 1222 1902 5873 6572 doivent être transformés en postes de rédacteurs de catégorie B il y a également des besoins du ministère de l'éducation puisque vous savez qu'en commission nous avons renforcé nous avons répondu à des besoins du ministère de la santé nous souhaitions en plénière pouvoir proposer de répondre aux besoins du ministère de l'éducation puisqu'à la demande du ministère de l'éducation deux postes de catégorie C 3412 et 3450 de la direction de l'enseignement primaire sont retirés de la liste des emplois gelés et seront ensuite transférés à la direction des enseignements secondaires pour assurer la surveillance des élèves et la maintenance dans les lycées et collèges en août ces deux postes numéro 3412 adjoint administratif catégorie C et 3450 en face et c5 agent de service sont transformés pour le premier en agent d'éducation de catégorie C filière éducative et pour le second en agent technique de catégorie C filière technique en conséquence à l'annexe 1 en projet de délibération les listes de transformation et des gels de postes budgétaires sont modifiées conformément aux documents joints voilà monsieur le président l'amendement que je propose de l'assemblée merci monsieur le ministre je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour à l'unanimité merci la discussion est ouverte sur l'amendement madame Mercerand vous avez la parole merci monsieur le président vous vous souvenez qu'en décembre il était prévu de supprimer 140 postes devenus vacants du fait du départ d'agents en fa qui bénéficiaient d'un dispositif incitatif de départ anticipé à la retraite nous nous étions opposés au principe de supprimer ces postes et de les geler dans l'attente d'un examen au cas par cas de la nécessité ou pas de conserver de transformer ces postes et si ce n'était pas le cas de les supprimer donc moi je suis favorable au principe de maintenir le dégel il se trouve qu'aujourd'hui ce n'est plus 140 postes qui sont pris en compte mais seulement 104 on nous dit que c'est parce que un certain nombre de départs à la retraite qui étaient prévus n'ont pas pu se faire et par ailleurs parce qu'il y a des postes comme ceux-là qui doivent être conservés donc je suis tout à fait d'accord mais mon attention a été attirée également je ne suis pas des îles sous le vent mais néanmoins mon attention a été attirée par le fait qu'il y a deux postes d'agents de service de l'hôpital de Outuroa les numéros 3085 et 3095 qui eux aussi ont été rendus vacants du fait de ces départs et qui aujourd'hui sont prévus pour être gelés ce que je voudrais dire c'est non pas que réclamer qu'il ne soit pas gelé mais en tous les cas que le ministre chargé de la fonction publique est une attention particulière pour les postes de la santé dans les îles et notamment d'agents de services parce que lorsque dans un hôpital ou dans un centre médical ou une infirmerie le ménage n'est pas fait lorsque l'entretien des bâtiments des locaux n'est pas fait c'est la qualité des soins qui diminue donc il ne faut pas forcément raisonner en termes de je dirais de coûts mais véritablement en prenant en compte les difficultés qu'il y a à faire appel à des prestataires de services dans les îles et la nécessité par ailleurs de maintenir la qualité des soins donc je répète que le ministre de la santé défende particulièrement les postes 3085 et 3095 qui apparemment sont utiles merci madame vous avez la parole merci monsieur le président moi je voudrais m'inquiéter de l'insertion professionnelle des personnes handicapées je vois qu'on va geler au niveau du service du travail un poste de rédacteur de catégorie B alors notre assemblée a voté au mois de juillet dernier une loi du pays très attendue sur l'obligation d'insertion des personnes handicapées il y a aujourd'hui 1600 personnes reconnues travailleurs handicapés par la Cotorep et la loi dit qu'impose à toutes les entreprises de plus de 50 salariés d'avoir au moins un handicapé et l'année prochaine on va passer à 1 pour 25 si d'après les calculs il y aurait 160 entreprises aujourd'hui de plus de 50 salariés qui pourraient employer près de 500 personnes handicapées le problème c'est que c'est quelque chose de très difficile à réaliser parce que il faut trouver une insertion particulière pour chaque personne compte tenu des difficultés de chacun et il semble aujourd'hui qu'il n'y ait même pas 20 personnes moi c'est les infos que j'ai qu'il n'y aurait pas 20 personnes qui seraient à ce jour insérées et on met on on relève d'une part une insuffisance de concertation entre les services qui ont à avoir avec la situation des personnes handicapées que ce soit le service du travail les affaires sociales la CPS ou la santé donc une absence de une insuffisance de concertation et aussi de moyens au service du travail alors je sais que monsieur Frébeau s'est beaucoup investi dans ce dossier et je vois qu'on va geler un poste au service du travail est-ce qu'il peut me dire si ce service aura les moyens d'accélérer d'améliorer le taux d'insertion des personnes handicapées merci monsieur Philippe Schill vous avez la parole oui merci monsieur le président le gouvernement nous a remis la liste des postes de personnel c'est bien nous l'en remercions est-ce qu'il est possible également d'avoir la liste des emplois cabinés par ministère parce que sauf erreur de ma part la seule liste que nous ayons elle remonte au 6 novembre 2007 est-ce qu'il serait possible d'avoir la liste actualisée de ces emplois cabinés merci monsieur le ministre de la santé vous avez la parole oui en effet je suis assez sensible aux interrogations des membres de l'assemblée concernant les postes gelés de la santé sur le document qui nous est présenté il y a 6 postes qui posent problème justement au niveau de la santé ce sont les postes gelés et qu'il faudra peut-être voir dans le prochain collectif néanmoins la continuité du service a été maintenue grâce au chapitre 611 qui nous permettait de recruter sur 3 mois monsieur le ministre de la fonction de la fonction publique vous avez la parole monsieur Pierre handicapé pour l'information vous devez savoir que l'année passée il avait été transféré deux postes du service social qui étaient chargés de ce qu'on a appelé le PSR au service du travail il a été créé un poste de catégorie A au service du travail nous avons donc renforcé les mesures au niveau du service du travail pour justement mettre en application cette loi de pays depuis le mois novembre effectivement nous avons repris réinstallé tout le dispositif je rappelle également qu'en fin d'année il avait été décidé notamment de procéder à la mise en place du texte qui permettait de collecter les fonds afin de permettre ensuite d'accompagner les entreprises dans l'adaptation des postes de travail nous avons à l'heure actuelle une ossature si l'on propose de geler un poste c'est parce que nous avons déjà procédé au niveau donc aménagement des postes ou plutôt renforcé les postes du service du travail cette volonté a toujours existé au niveau au niveau de la situation au niveau de la situation d'intégration des personnels handicapés le drame c'est que cela a été confié au service social alors qu'il s'agissait en réalité de la réinsertion dans le monde du travail il fallait avoir une certaine logique et le service du travail c'est donc sa compétence avec notamment le fait qu'elle a une meilleure connaissance du tissu du travail je puis rassurer l'assemblée les moyens qui sont à l'heure actuelle déployés au service du travail permettent le traitement de la situation du personnel handicapé alors contrairement à ce qu'on affirme ce n'est pas 20 personnes la première des choses qu'il fallait faire c'est de recenser parmi les entreprises quelles sont les personnes qui en activité bénéficient en réalité de la situation du texte sur les handicapés à un moment donné nous étions confrontés avec une forte opposition de la CPS pour savoir si dans nos entreprises nous n'avions pas déjà des personnels reconnus handicapés parce que c'est bien beau de dire voilà les effectifs qu'il faut pour déterminer le quota or les chefs d'entreprise nous disent mais nous avons déjà des personnels dits handicapés donc il fallait réajuster les choses se sont améliorées la CPS nous a communiqué les éléments et aujourd'hui nous avons tous les moyens avec la mise en application de la perception d'accompagner véritablement ces handicapés je dirais qu'au-delà c'est pas la qualité du nombre c'est pas le nombre de personnes au service du travail c'est plutôt la professionnalisation de ces personnels qui nous permettra de gagner véritablement la présence des handicapés dans le monde du travail et c'est ce qui a été donc mis en oeuvre jusqu'à présent et qui sera continué par l'actuel détenteur du portefeuille Monsieur le ministre des Finances une question a été posée sur les dépenses de fonctionnement du gouvernement à la proposition des cabinets ministériels Oui Monsieur le Président si vous permettez je voudrais aussi compléter les réponses qui ont été apportées parce que je savais que le travail des handicapés est quelque chose qui me tient aussi à coeur ayant défendu le projet de loi en son temps sur l'insertion par le travail pour les personnes handicapées je crois effectivement aussi que c'est les entreprises qui doivent réaliser cet effort et ne pas céder trop facilement au paiement de on va dire la redevance qui leur est demandé de faire dans le cas où elles ne souscriraient pas à cet effort d'embauche qui est réalisé et c'est un grand message qu'il faut que nous adressions tous aux entreprises pour qu'elles puissent plutôt que de payer embaucher effectivement ces travailleurs handicapés et le service du travail ayant un rôle de soutien et d'accompagnement dans cette démarche-là et j'espère que les chefs d'entreprise vont vraiment suivre cette impulsion qu'a souhaité donner le gouvernement l'année dernière et qui est poursuivi cette année je dirais peut-être à madame également à madame Merceron qu'effectivement nous l'avons bien écouté puisque dans le cadre de la commission 14 emplois n'ont pas été gelés dans le service de la santé dans le cadre de la santé notamment en faveur des îles éloignées qu'il s'est agi peut-être prioritairement effectivement d'emplois d'infirmiers et d'adjoints de soins mais que le fait que nous gelions ces postes aujourd'hui nous permettrait éventuellement si le besoin se faisait ressentir en fonction de l'analyse du ministre de la santé et bien d'en débloquer d'autres lors du collectif mais il y a besoin d'examiner dans le détail les situations diverses qui sont sous-jacentes au tableau que nous examinons aujourd'hui et c'est ce que le gouvernement va faire et notamment les ministres concernés par ces postes-là alors bien entendu la liste des emplois cabinet sera diffusée à l'assemblée dès qu'elle sera complétée puisqu'un certain nombre de cabinets sont encore en cours de recrutement monsieur Schill donc un certain nombre de ministres doivent encore compléter pour quelques collaborateurs puisque je crois qu'il y a des recrutements en cours actuellement et bien entendu comme nous nous y sommes engagés comme le président de la politique s'y est engagé il y aura une diffusion une mise à jour on va dire de l'annexe qui aujourd'hui est disponible dans l'examen du budget dès que ces cabinets seront entièrement formés voilà monsieur le président merci monsieur le ministre des finances je mets aux voix l'amendement qui est pour qui est contre s'abstient même vote l'amendement est adopté je mets aux voix l'article amendé qui est pour même vote qui est contre qui s'abstient nous passons à l'article 5 madame le rapporteur vous avez la parole article 5 pour l'année 2008 le montant des crédits ouverts au budget général de la colonnésie française en dépense directe de fonctionnement est fixé par chapitre conformément au tableau annexé à la présente délibération ainsi que le suit chapitre 960 pouvoir public 4 257 783 214 la discussion est ouverte monsieur Bissou vous avez la parole merci monsieur le président est-ce que le gouvernement peut-être le président du gouvernement pourrait répondre à cette question quelle est la politique du gouvernement en matière de dépense du gouvernement pour la formation des cabinets ministériels est-ce que une circulaire où des consignes ont été passées auprès des ministères sur la constitution de leurs équipes et par la recherche évidemment d'économies substantielles à réaliser à réaliser lorsqu'on voit comment les anciens cabinets ministériels étaient composés avec une pléthore de collaborateurs est-ce que maintenant les équipes gouvernementales par ministère sont figées avec un certain nombre de collaborateurs est-ce que c'est le même nombre de collaborateurs partout et même si ce n'est pas inclus ici je présume que c'est dans le cadre du prochain collectif budgétaire que vous fera apparaître la charge globale sur l'année de votre gouvernement mais est-ce qu'on peut avoir une idée de l'enveloppe globale que vous comptez consacrer au fonctionnement à la fois de la présidence et du gouvernement pour attirer au mieux les dépenses en matière de gouvernement et donc le président de la Polynésie française a incité l'ensemble des ministres avec on va dire l'esprit d'un bon gestionnaire de réduire autant que possible les cabinets ministériels avec une équipe on va dire d'administration restreinte et un nombre de conseillers limités en fonction des portefeuilles qui sont ventilés dans les attributions des différents ministères donc la volonté est bien entendu de maîtriser et de réduire si possible autant que possible ces frais qui sont liés donc aux charges des différents cabinets c'est aussi pour cela que certains recrutements sont encore en cours puisque effectivement dans cet état d'esprit là il est recherché d'avoir le meilleur compromis entre la compétence la capacité de travail et la disponibilité également de ces personnes qu'il faut pouvoir trouver un certain nombre sont dans le secteur privé et qu'il faut pouvoir libérer d'autres sont dans l'administration c'est peut-être plus facile à réaliser et bien pour atteindre cet objectif d'efficacité et de moindre coût des finances publiques Merci M. le ministre des finances nous passons au vote qui est pour 29 fois pour qui est contre 0 fois contre qui s'abstient 27 abstentions Le chapitre 960 est adopté Mme le rapporteur nous passons au chapitre 961 vous avez la parole Chapitre 961 Moyen interne 1,111,535,249 La discussion est ouverte M. Jean-Christophe Bissou vous avez la parole Oui Merci M. le Président On aimerait bien sur nos questions avoir des réponses un peu plus précises que celles qui sont données La réponse du ministre des finances avec tout l'OSP qu'on doit à sa fonction ne nous convient pas Qu'est-ce qu'il nous dit en substance ? Il nous dit en substance oui nous allons rechercher des économies oui nous allons faire en sorte de réduire autant que faire se peut Pourrait nous donner un peu plus de précision sur leurs intentions Combien en moyenne de collaborateurs tous collaborateurs confondus par ministère c'est 10 c'est 8 c'est 15 c'est 20 Qu'est-ce que ça représente en termes de budget ? C'est pas très difficile comme question Or on nous laisse dans le flou artistique C'est pas très transparent comme manière de gérer les fonds publics et je crois que nous avons raison de poser ces questions-là et d'avoir des réponses Pensez qu'on était peut-être entré dans une nouvelle ère où on allait jouer la transparence nous dire très clairement quelles sont les choses on s'aperçoit avec la réponse qui vient d'être donnée que nous sommes toujours dans le grand brouillard voilà est-ce qu'on peut être un peu plus précis sur la question qui a été posée antérieurement M. le ministre des Finances vous avez la parole M. Buissot comme je l'ai dit un effort conséquent va être fait pour réduire la taille des cabinets ministériels vous savez que la loi organique nous impose aujourd'hui de n'avoir que 15 ministres et le nombre de collaborateurs sera comme je vous l'ai dit également variable en fonction des attributions des uns et des autres et qu'un certain nombre de cabinets sont encore en cours de recrutement et comme je l'ai dit à M. Schill nous n'allons pas jouer à la transparence nous allons faire la transparence il ne s'agit pas de jouer et cette liste sera diffusée à l'Assemblée dès que les cabinets seront constitués nous pourrons vous donner précisément par ministère le nombre de collaborateurs vous aurez l'information le coût qui est lié et pourquoi pas ne pas aller jusqu'à faire une comparaison effectivement avec l'ancien gouvernement auquel nous avons pu participer ensemble dans une autre majorité pourquoi pas nous allons faire cette transparence M. Buissoux sachez que c'est le vœu de cette majorité effectivement de pouvoir piloter ce pays dans les contraintes qui nous sont fixées et dans un souci d'économie budgétaire nous allons travailler en ce sens et nous travaillons déjà en ce sens M. Jacques Hydrolé vous avez la parole oui c'est sur ce dernier point que je voulais intervenir pour rassurer M. Buissoux il est certain que les charges de ce gouvernement seront plus faibles que les charges du gouvernement de l'Assemblée c'est déjà un élément de réponse très intéressant pour l'économie que nous réalisons dans notre gouvernement j'en prends acte merci nous allons passer au vote qui est pour et contre qui s'abstient chapitre 961 est adopté Mme le rapporteur nous passons chapitre 962 chapitre 962 personnel 31 milliards 723 millions 97 800 la discussion est ouverte Mme Merceran vous avez la parole je m'excuse je vais finir par demander à aller là-bas comme ça je suis sûre que vous me regarderez derrière mon écran je vois je m'excuse vous avez la parole voilà non je voudrais revenir sur un point que j'avais déjà signalé en décembre et j'insiste l'article 618 il m'a été dit au mois de décembre novembre qu'il s'agissait de rémunérer les auxiliaires de vie scolaire à l'article je crois c'est bien 618 je crois et ces auxiliaires de vie scolaire elles ont un rôle qui aujourd'hui est irremplaçable pour permettre à des enfants handicapés d'être scolarisés dans des conditions qui leur donnent les chances d'aller le plus loin possible à l'école or aujourd'hui ces auxiliaires de vie scolaire et le ministre de l'éducation le sait bien ont un statut précaire ils sont aujourd'hui recrutés pour des périodes courtes et normalement ils ne devraient pas dépasser la période de deux ans puisque après ça deviendrait des CDI et pour qu'il ne nous arrive pas la même aventure que pour les MISE pour lesquels il a fallu une demi-douzaine d'années de procès avant qu'on arrive à leur donner un statut je voudrais dire au ministre de l'éducation et au ministre de la fonction publique qu'il est urgent de se pencher sur un statut à donner à ses auxiliaires de vie scolaire pour qu'ils deviennent des auxiliaires de l'enseignement et qu'ils puissent faire leur carrière finalement dans cette mission qui est essentielle parce que plus ils seront professionnels plus ils auront été formés plus ils auront eu une expérience et plus on a de chance qu'ils aident ces enfants handicapés aujourd'hui on a un système précaire ils changent régulièrement et alors qu'il y a des financements qui sont prévus pourquoi ne pas faire en sorte qu'ils aient un cadre et qu'ils puissent au moins un temps de leur vie travailler dans ces fonctions quitte à faire passer des concours pour faire autre chose mais il me semble que c'est important sinon nous risquons des procès ils feront des procès parce qu'ils seront en situation de droit d'avoir des CDI et en même temps ça serait une reconnaissance et le deuxième domaine où je pense qu'il faut aussi réfléchir à donner un statut à des auxiliaires ce sont les agents de prévention dits EPAP qui aujourd'hui ont démontré leur utilité comme agents d'encadrement pendant les périodes hors temps scolaires et qui pourraient peut-être eux aussi bénéficier d'un statut mais là c'est avec un petit peu plus d'interrogation que je le dis bénéficier d'un statut régulier sinon on risque fort là encore d'avoir des procès et des gens déçus d'une situation de précarité qui s'éterniserait voilà donc j'aimerais au moins que la réflexion soit entamée sur le sujet puisque les financements sont là Madame Merlondon vous avez la parole oui monsieur monsieur le président avant que le ministre de l'éducation nous réponde je voudrais ajouter à la liste que vient de faire ma soeur Armelle les auxiliaires de vie scolaire donc elle a dit les agents de prévention je rajouterai aussi les moniteurs dans les CJA il semble qu'il y a un problème aussi chez eux ils sont renouvelés d'année en année et ils se demandent un peu quel va être leur statut voilà et enfin monsieur le président je voudrais demander au ministre des finances s'il peut nous indiquer aujourd'hui quels sont les effectifs de l'administration territoriale et est-ce qu'il peut les ventiler dans les différents statuts je veux dire FPT enfin et autres est-ce qu'elle peut nous parler un petit peu de la politique bien de les perspectives d'évolution des personnels dans l'administration même si on est dans une période effectivement de maîtrise des dépenses il doit quand même y avoir une réflexion sur l'amélioration de la qualité du fonctionnement de l'administration et ce serait intéressant aussi que le ministre de la fonction publique nous parle de ses projets en matière d'océanisation des cadres puisqu'il est ministre aussi de l'océanisation des cadres et qu'on est sur le chapitre du personnel l'administration est vraiment un outil essentiel du développement de notre pays est-ce qu'on peut un petit peu approfondir la discussion à l'occasion de ce budget merci M. Vissouz vous avez la parole merci M. le Président j'ai deux ou trois questions à poser au gouvernement la première question concerne l'affectation des 115 millions de francs au projet pilote de développement durable manifestement c'est un transfert de crédit provenant d'une ligne antérieure consacrée à l'établissement de Teva est-ce qu'il faut comprendre qu'il s'agit simplement d'une réimputation ou alors est-ce qu'il s'agit de financement réel de projet pilote de développement durable la deuxième question touche à l'article 652 et qui concerne les aides à caractère économique c'est un fonds assez conséquent puisque ça concerne quand même 510 millions de francs consacrés au partenariat avec les archipels est-ce qu'il faut comprendre qu'il s'agit des fonds affectés au fond du développement des archipels pour les besoins donc de financement des micro-projets et maintenant principalement du secteur primaire merci pour cette réponse merci merci j'aimerais ouvrir une parenthèse sur ce que nous pensons faire pour les enfants handicapés qui veulent rentrer à l'école en parlant de ces auxiliaires de vie sociale je pense que ces enfants là ont besoin de beaucoup plus d'affection que n'importe quel enfant qu'en connaît-il du statut de l'un des deux parents que ça soit la mère ou le père parce que je connais des situations vraiment très difficiles pour les deux parents il faudrait prévoir quelque chose pour l'un des deux parents qui soit dans le privé ou dans le public et là il n'y a aucun statut il n'y a aucun encadrement qui prévoit quoi que ce soit pour l'un des deux parents qu'est-ce que qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour ça monsieur Jean-Marie sur la photo vous avez la parole je ferme cette parenthèse merci président dès d'abord préciser que pour ce qui concerne les AVS figure au chapitre 962 à l'article 641 3 pour ce qui concerne leur rémunération bien conscient du fait qu'effectivement ils ont un statut précaire nous avons pour l'instant inscrit des crédits au chapitre 962 pour 70 AVS de janvier à décembre 2008 ce qui fait qu'ils ont la garantie d'être rémunérés jusqu'à fin 2008 pour ce qui concerne leur formation indépendamment de l'optique qui vient d'être ouverte par le président en désignant l'un des deux parents qui pourraient effectivement accompagner cet élève le problème qui se pose c'est le problème de la formation de ces aides de la vie scolaire car quand on parle de handicap il y a divers degrés de handicap il y a même des handicapés lourds donc pour chacune des catégories d'handicap est-ce qu'il faut envisager une formation spécifique une formation cadre toujours est-il qu'indépendamment de la formule qui a été proposée par le président d'intégrer au moins l'un des deux parents à qui on pourrait accorder une aide il y a peut-être une réflexion au niveau de la société civile qu'il faudrait entreprendre je ne veux pas prendre la responsabilité de ce problème tout seul parce que je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble de manière à adopter le profil type qui puisse correspondre réellement à une aide à ces élèves handicapés pour en venir au moniteur d'enseignement pratique des CJA le problème était quasiment réglé mais à cause des turbulences politiques nous n'avons pas pu finaliser avec le ministre Pierre Frébeau ce dossier qui est effectivement très simple à régler parce qu'il ne sont qu'une dizaine je crois au niveau des CJA qui mériteraient effectivement d'avoir leur statut reconsidéré et surtout leur indice d'ancienneté voilà ce que je pourrais répondre pour l'instant merci monsieur Pierre Frébeau vous avez la parole merci monsieur le président plusieurs questions ont été posées l'état des effectifs des personnels de l'administration 4835 postes budgétés dans 183 postes vacants vous comprendrez aisément qu'à un moment donné en cas de départ volontaire en masse on se pose la question du maintien ou pas de ces postes lorsqu'on voit le volume de postes déjà vacants c'était ça aussi la réflexion c'était également dans cette optique permettre de mieux redispatcher parce qu'on a toujours un volant de postes vacants dont on se pose la question quand est-ce qu'il va être pourvu et pourquoi on traîne on n'arrive pas au pourvoir peut-être qu'il faut redéfinir ces postes redéfinir les missions même de ces services réorganiser les services donc comprenez bien que lorsqu'on prend une mesure de départ volontaire et de gel des postes c'est parce que justement nous avons ce volant nous avons donc en gros 4652 postes pourvus il est intéressant de comparer aux années passées 2003 5090 postes budgétés je répète bien 5090 postes pourvus 4300 on avait déjà la technique à l'époque d'avoir un nombre de postes vacants incroyables et pourtant les budgets devaient l'intégrer en termes de financement c'est d'ailleurs pour cela que depuis 2 ans 3 ans nous n'avons cessé ici de cadrer au mieux la dépense au niveau du personnel je rappelle que nous étions vers une tendance de 33 34 milliards aujourd'hui nous sommes à 31 milliards et demi c'est véritablement cerner au mieux la dépense de fonctionnement notamment dans les services je pense qu'en ce qui concerne les AVS mon collègue de l'éducation a répondu il est vrai que nous avons eu cette réflexion peut-on mettre un cadre statutaire pour ces personnels ont-ils vocation à avoir un tel cadre statutaire vont-ils faire leur carrière dans ce cadre ce sont des questions qui ne sont pas aisées on a pris la disposition de dire pour savoir exactement car lorsqu'on est en place on a la carrière de l'intéressant le conseil supérieur de la fonction publique s'est prononcé sur l'aménagement du cadre statutaire et notamment pour permettre à ce personnel d'accéder également à la catégorie B le texte le projet de délibération sera soumis au gouvernement pour ensuite arriver devant les élus que vous êtes pour permettre justement l'évolution de leur propre carrière car jusqu'à présent ils étaient limités pour ainsi dire en termes de carrière c'est une revendication de ces personnels je crois qu'ils le méritent d'ailleurs compte tenu du profil de carrière qu'ils ont toujours développé je rappelle également qu'une autre procédure d'amélioration des conditions de recrutement je dirais d'une catégorie de personnel enseignant et c'est là très important il s'agit des enseignants des CFPA ce dossier ce dossier traîne depuis plus de 15 ans à l'heure actuelle les formateurs au CFPA nous avons un mal incroyable à trouver des candidats qui disposent notamment de cette expérience professionnelle nous exigeons d'eux d'avoir 5 ans d'expérience professionnelle et lorsqu'ils intègrent ils passent les concours ils réussissent ils découvrent qu'au moment de l'intégration dans la fonction publique on gomme leur expérience et ils prennent leur fonction au premier échelon or voilà des gens qui quittent le privé avec une compétence reconnue avec un niveau de rémunération et on leur dit venez dans les structures du CFPA en tant que fonctionnaire mais vous serez moins payé il faut comprendre que jusqu'à présent je m'excuse mais tous les ministres de la fonction publique se sont un peu cassés les dents là dessus le texte est prêt déposé sur le bureau de l'assemblée pour permettre justement qu'on reconnaisse cette expérience professionnelle et que cela améliorera les conditions de recrutement enfin on aura du personnel reconnu avec les compétences du privé qui pourront véritablement avoir une carrière d'enseignant dans ces CFPA c'était je m'étais engagé à le faire le texte a été déposé au bureau de l'assemblée il en ira de même dans les autres centres de formation nous avons voulu ouvrir ça et alors qu'on exige de l'expérience encore faut-il reconnaître cette expérience pour l'intégration dans cette fonction publique sur l'océanisation des cadres il y a de cela deux ans j'avais moi-même procédé à l'état de la situation des personnels et des besoins de l'administration notamment cadre A ou cadre B dans toutes les filières confondues qu'elles sont nos besoins en juriste en technicien en technicien supérieur en chercheur ce travail au niveau de la santé ce travail a été réalisé je crois qu'en thème d'océanisation des cadres l'une des grandes difficultés c'est d'obtenir du privé ses propres besoins lorsqu'on demande aux entreprises et globalement aux entreprises le prend dans notre économie ils ont quelques difficultés à se projeter eux-mêmes en termes de besoins et on attend surtout la sortie de l'université pour dire voilà les cadres sont là ils doivent intégrer je n'ai eu de cesse de répéter de demander au secteur privé également de formaliser d'autant que si vous adoptez le texte qui vous sera soumis tantôt sur la protection de l'emploi local il faudra bien qu'on ait bien la connaissance des besoins aussi bien dans le public que dans le privé et y compris pour des délais qui nous permettent d'intégrer des formations pour que les Polynésiens puissent accéder à tous ces emplois les cadres réglementaires sont clés la protection de l'emploi local ne pourra se faire que s'il y a une formation pour permettre aux Polynésiens d'acquérir toutes ces compétences partons de là on ne peut pas lancer un programme de formation sur un délai très court il faut déjà se projeter sur des délais plus longs donc il faut forcément connaître les besoins des entreprises c'est la demande qui avait été formulée auprès des entreprises et je pense que le CEFI s'y attellera pour connaître pour remettre à jour le document pour permettre justement l'océanisation des cadres aussi bien dans l'administration du pays que dans les entreprises locales voilà les réponses que j'ai pu apporter à l'instant monsieur le ministre de la santé vous avez la parole je voudrais préciser de l'occasion de la question qui a été soulevée par notre représentant d'Armel concernant les agents de prévention il est fait qu'actuellement la prévention dans le domaine de la santé est faite surtout par les agents de soins notamment les infirmières les adjointes de soins vu le faible nombre ou le manque chronique d'agents de soins je pense qu'il est tout à fait opportun dans le cadre de la formation à l'école de l'infirmière de former des agents qui sont spécialement destinés à la prévention d'autant qu'on les voit pointre au travers de la mission d'évoluer à l'époque Merci M. le ministre de la santé M. le ministre des finances vous avez la parole Merci M. le Président juste une enfin deux petites précisions je crois que la question de M. Buissou portait sur l'article suivant on pourra en reparler après et sur cet article signaler que les ce n'est pas l'article 618 que sont les auxiliaires de vie scolaire puisque ça il s'agit de crédit de formation continue mais à l'article 64-13 c'est juste une précision parce qu'on avait évoqué l'article 618 Merci M. le ministre des finances Mme Théaïch vous avez la parole Merci M. le Président je voudrais rebondir sur l'océanisation des cadres et faire et interpeller le gouvernement et nous tous ici sur le manque de cadres au niveau de l'hôtellerie ici nous n'avons pas de directeur d'hôtels polynésiens on n'a pratiquement aucun cadre dans ce secteur et je me demande si il n'est pas possible dans la mesure où ces hôtels sont aidés au niveau de la défiscalisation par exemple de les obliger quelque part à former des cadres car je sais je sais qu'il existe certains pays où c'est obligatoire lorsque des cadres étrangers viennent ils doivent parallèlement former des locaux et il y a chez nous des énergies qui peuvent devenir cadre semble-t-il que ce n'est pas toujours dans la politique des hôtels non formés peut-être qu'on pourrait les inciter à le faire par certaines obligations Merci M. le Président Merci Mme Thia Hicham Je voudrais réouvrir cette parenthèse concernant ces enfants handicapés ou plutôt ces familles d'enfants handicapés Est-ce que Mme le ministre des Affaires Sociales pourrait piloter un projet de loi pour les parents les familles où il y a un enfant handicapé car la solution au problème de ces enfants là ce ne sont pas les institutions spécialisées ce ne sont pas les kinésithérapeutes ou les auxiliaires de vie ou les médecins la solution au problème de ces enfants là c'est l'un des deux parents ce sont les parents je sais que c'est un cadre qui n'existe nulle part ailleurs et pourquoi on ne pourrait pas le faire chez nous pour ces enfants là M. le ministre des Finances M. le Président si vous le permettez pour apporter quelques éléments de réponse à Mme Hirschan puisque le ministre du Tourisme a dû nous quitter puisqu'il doit rencontrer des professionnels justement du tourisme une réunion qui avait été prévue et il reviendra juste après et je sais que c'est une priorité pour lui effectivement dans le cadre des discussions qu'il mène avec les professionnels pour vous avez parlé d'encadrer mais peut-être déjà de les encourager mais pourquoi pas aller jusqu'à un certain nombre d'obligations à remplir pour une embauche de cadres locaux dans ce secteur d'autant plus que nous avons des formations qui forment de plus en plus de jeunes notamment au niveau Bac plus 2 il faudrait aller encore plus loin avec un certain nombre de corps volontaires du développement qui ont bénéficié pour certains également de bourses majorées il est important qu'ils puissent revenir travailler sur le territoire et je sais que c'est une des priorités fortes du ministre du tourisme il y a également des rencontres qui ont lieu certes avec les professionnels locaux mais également avec les dirigeants des chaînes hôtelières qui sont représentées ici à travers ces hôtels pour pouvoir organiser des parcours dans le cadre de ces chaînes il faudra aussi que nos jeunes acceptent de partir dans des circuits depuis de 2 à 4 ans peut-être pour aller également voir comment est-ce que le management hôtelier se fait ailleurs et je sais que certains des patrons de ces grandes chaînes hôtelières sont prêts à proposer des parcours en partenariat avec la Polynésie encore faut-il je suis sûr que nous allons trouver des jeunes qui acceptent de faire ces parcours et de revenir ensuite dans nos hôtels en Polynésie française M. Pierre Frébeau vous avez la parole oui merci M. le Président c'est vrai que la question au niveau de l'hôtellerie restait longtemps sans réponse d'abord il fallait permettre au personnel de l'hôtellerie d'avoir une progression de carrière ce qui a été fait lorsqu'ils ont les partenaires ont discuté du retoiletage de leur convention collective enfin existe l'évolution de carrière la deuxième étape c'était les conditions de rémunération car à l'époque nous avions des structures de formation et on voyait ces jeunes formés à l'hôtellerie rejoindre les bancs de l'administration on avait un problème de rémunération aujourd'hui la carrière est mieux organisée les promotions dans la carrière existent la rémunération s'est améliorée vous aurez certainement à traiter d'un des dispositifs du service charge en la matière troisièmement c'est vrai que à l'heure actuelle les directeurs les responsables des chaînes hôtelières intègrent le fait qu'il faut prendre nos jeunes pour les faire donc connaître un peu l'expérience dans les autres établissements de la chaîne notamment dans le monde entier dernièrement donc au mois de janvier le pays a été sollicité pour accompagner le départ de 5 jeunes allant se former notamment à Paris dans ces chaînes hôtelières là pour une formation de 3-4 mois pour ensuite revenir et occuper et occuper donc ces fonctions de cadre il y a une politique cohérente maintenant pour l'encadrement dès lors que les directeurs d'hôtel et les responsables des chaînes l'ont intégré il y a les financements publics je rappelle également que les partenaires sociaux ont décidé de prendre en charge la formation des salariés et donc ils disposent d'un cadre conventionnel où ils vont pouvoir lever une contribution mais surtout organiser notamment la formation des salariés pour atteindre ces postes à responsabilité nous passons au vote qui est pour et contre j'abstiens le chapitre 962 est adopté madame le rapporteur nous passons au chapitre 963 vous avez la parole chapitre 963 partenariat avec les collectivités 17 millions 997 millions 104 050 la discussion est ouverte monsieur Bissou vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais d'abord dire que je trouve que votre idée concernant une aide ou un statut spécifique des parents qui ont au sein de leur famille des personnes qui ont un lourd handicap et qui n'ont pas besoin forcément de structures spécialisées d'accueil mais qui ont surtout besoin d'avoir un parent à leur disposition c'est une bonne idée peut-être intervenir sur deux cas précis sur le code du travail pour aménager des dispositions particulières concernant les parents qui se retrouvaient salariés évidemment se retrouvant dans ce cas de figure et peut-être sur le plan social avec un statut particulier qu'on pourrait leur octroyer pour qu'il y ait une aide spécifique d'accorder je réutère mes questions sur ce chapitre auprès du ministre des finances monsieur le ministre des finances vous avez la parole il y avait deux questions me semble sur l'article 652 et le 65 63 et 54 c'est ça pour l'article 652 c'est les aides à caractère économique vous voulez savoir ce que c'était il s'agit de la prise en charge des produits de première nécessité du fret des PPN donc envers les archipels et sur l'autre il y a effectivement un changement d'imputation lié à la nomenclature c'est bien la subvention de TEVA que nous retrouvons plus bas c'était en subvention exceptionnelle il s'agit là d'appliquer la nouvelle nomenclature donc c'est bien cela monsieur la santé vous avez la parole merci monsieur le président au chapitre 963 nous avons à l'article 65 52 le point intercombinial de percoation vous prévoyez un ajustement à la hausse de 345 millions 780 mille alors que le budget global de fonctionnement est annoncé à la baisse le ministre des finances peut-il expliquer cette augmentation de la dotation du FIF est-ce que c'est l'augmentation du taux de prélèvement que vous avez initié et quelle est la politique du gouvernement pour les prochaines années compte tenu des augmentations des charges que nous pouvons constater chaque année au niveau des FIF au niveau des communes vous êtes bien placé monsieur le président pour constater avec la plupart des maires du moins qui ont exercé ces fonctions ils vont peut-être exercer bientôt des nouvelles fonctions de maire qu'on a toujours en matière des dépenses communales un rattrapage sur le passé je m'explique le FIF à taux constant est réajusté à chaque fois au moment où on recense la population or les charges que connaissent les communes augmentent au fur et à mesure qu'augmente la population on n'attend pas le recensement pour payer les factures dépendant étant liées directement à l'augmentation de la population d'une commune et c'est vrai pour la population scolaire c'est vrai pour la population tout court en matière de sécurité en matière de gestion de l'état civil et quelle est véritablement la politique du gouvernement pour faire face à ces augmentations des charges des communes je ne sais pas qui a le portefeuille des communes dans le gouvernement c'est le vice-président bon dommage qui ne soit pas là et il est important qu'au moment où des maires beaucoup de maires démarrent un nouveau mandat qu'on sache vers quoi on va et avec quoi on assume nos responsabilités d'élus local demain pour mieux assumer nos missions d'autant plus que les compétences des communes ont été renforcées par des secteurs lourds en matière d'investissement et de responsabilités tels que l'assainissement le traitement des déchets quelle est la politique du gouvernement dans ce domaine au moment où nous devons renouveler les conseils municipaux merci monsieur le ministre des finances vous avez la parole merci monsieur le président il y a effectivement une revalorisation de la notation au FIP qui est une revalorisation mécanique puisque nous avons également ajusté les recettes fiscales suite à ce que nous avons constaté en 2007 et il y a également un autre effet qui est celui de la défiscalisation qui a été ajusté comme je l'ai dit tout à l'heure à monsieur Tansou ce qui a permis d'augmenter l'os de l'assiette du FIP d'où cette revalorisation qui est proposée par contre sur la politique en matière de dotation communale ce que je vous propose je crois que le vice-président va nous rejoindre tout à l'heure on demandera au vice-président de nous donner son point de vue sur le sujet si vous le voulez bien monsieur Tansou puisqu'il a en charge ce secteur c'est vrai crucial et important à la fois pour les nouveaux maires et ceux qui ont été réélus pour envisager l'avenir en partenariat avec le pays voilà donc si vous l'acceptez je proposerai à monsieur le président de l'assemblée éventuellement que monsieur Edouard Frisch nous dise un mot sur ce sujet là en matière effectivement de dotation cette revalorisation est une revalorisation mécanique suite au constat que nous faisons sur 2007 nous passons au vote du chapitre 963 qui est pour qui est contre qui s'abstient même vote le chapitre 963 est adopté nous passons au chapitre 964 madame le rapporteur vous avez la parole chapitre 964 tourisme 1 milliard 703 746 336 la discussion est ouverte monsieur la sanction vous avez la parole oui monsieur le président merci j'ai une question sur la dotation accordée au GIEU tétitourisme là aussi nous n'avons pas notre ministre de tourisme mais j'espère que d'autres pourront répondre à sa place il est proposé un ajustement à la baisse de 100 millions est-ce consécutif au taux de fréquentation qui est à la baisse enregistré en fin d'année 2016 il continue d'ailleurs à baisser en 2008 faut-il pas justement au moment où la fréquentation touristique baisse augmenter cette dotation pour donner plus de moyens à notre politique de promotion du tourisme ou alors il faut-il simplement réviser constater un échec de notre politique en matière de promotion du tourisme et repartir sur d'autres bases c'est ce que je souhaiterais connaître les intentions du gouvernement pourquoi cette baisse et quelle est la politique en matière de promotion touristique pour l'année 2008 M. le ministre des Finances vous avez la parole Merci M. le Président en l'absence du ministre du tourisme qui est en rencontre avec les professionnels accompagnés du président de la Polynésie française ou plutôt il accompagne le président de la Polynésie française à ces rencontres je voudrais juste signaler que cette baisse de 100 millions en fait a été conduite à un transfert vers l'article 617 ces 100 millions vous les retrouvez au-dessus études de recherche puisque le ministre du tourisme a fait le constat que nous faisons tous ce qu'il est temps de remettre à plat notre politique de promotion en particulier et peut-être également les outils qui sont requis pour pouvoir déployer ces efforts de promotion donc le budget 100 millions va être consacré à des études pour le développement touristique et justement pour que nous ayons des propositions concrètes à formuler que ce soit tant sur la politique elle-même que sur le meilleur moyen de la mettre en oeuvre car nous savons tous que le GIETT tourisme a un certain nombre de représentations au travers du monde et je crois qu'il est temps quand même que nous puissions tirer le bilan effectivement de la politique qui a été menée jusqu'à aujourd'hui et envisager jusqu'à une réorganisation des outils de promotion pour essayer de contrecarrer cette baisse que nous constatons malheureusement depuis quelques temps et qui est annoncée encore pour cette année 2008 donc je crois que c'est notamment le sujet qu'évoque en ce moment même le ministre du tourisme avec des professionnels regroupés une délégation de professionnels regroupés au sein du GIETT tourisme d'où l'importance de la réunion qui se tient en ce moment et très rapidement le ministre communiquera sur sa la politique qu'il entend mener pour pouvoir eh bien proposer à l'intervention publique eh bien d'agir avec plus d'efficacité à travers le GIETourisme ou à travers d'autres structures en fonction du résultat des études qu'il veut mener avec ces 100 millions qu'il propose donc de ventiler à l'article 617 études et recherches sur le tourisme il est temps effectivement de se poser la question des outils et de la politique qui est déployée à travers ces outils donc monsieur Jacques Hydroly vous avez la parole monsieur le Président simplement pour préciser à ce propos concernant le GIET du tourisme ne pas oublier qu'elle touche directement la redevance de promotion touristique qui est donc basée assise sur le nombre de touristes qui fréquentent notre pays et en 2006 cette redevance approchait le milliard de francs pacifiques donc c'est de l'argent supplémentaire pour la promotion de notre pays mais le ministre du tourisme nous donnera dans le détail lorsqu'il sera à sa position je voudrais rappeler à monsieur Tongson à propos du FIP et des 17% que c'est votre gouvernement monsieur le Président qui a remonté le taux de 15 à 17% vous devriez nous remercier monsieur Tongson merci nous passons au vote du chapitre 964 qui est pour qui est contre qui s'abstient le chapitre 964 est adopté nous passons au chapitre 965 madame le rapporteur vous avez la parole chapitre 965 développement des ressources propres 2 milliards 822 millions de 63 214 la discussion est ouverte madame Merseron vous avez la parole merci monsieur le Président je voudrais avoir une situation de la casse de soutien des prix du copra au 31 décembre 2007 est-ce que la somme qui a été prévue en 2007 un milliard a été suffisante madame Agami vous avez la parole alors c'est madame Lévi Agami mais en fait si ça permet de simplifier Manou Thay c'est plus simple peut-être voilà mon nom de jeune fille en plus on a un nom en commun avec le Président Président avant d'intervenir sur ce sujet j'aborde dans le sens de votre proposition concernant la prise en charge des personnes handicapées dans les familles et notamment l'aide aux parents je pense qu'on pourrait même envisager un dispositif qui pourrait être étendu aux personnes âgées très très dépendantes voilà pour revenir sur le sujet qui nous intéresse donc nous savons tous que le prix du kilo de copra a été réévalué à 110 francs or dans la proposition budgétaire qui nous est faite aujourd'hui on constate que le milliard qui était prévu en 2007 est maintenu pour 2008 donc je voulais savoir si vous envisagez peut-être dans le cadre du prochain collectif budgétaire de revoir ce budget ensuite pour ce qui concerne l'article 652 correspondant aux aides à caractère économique dans ce secteur je constate qu'il y a une baisse de 34% de ces aides on sait que le précédent groupe UPLD avait comme cheval de bataille la défense du secteur primaire je voudrais savoir un petit peu le positionnement de l'UDSP à ce sujet et enfin sur l'article 657 353 on constate qu'il y a une baisse également du budget vanille de créity une baisse quand même importante puisqu'elle est de 64% et je voulais savoir à quoi ça correspond et surtout si vous ne pensez pas qu'une baisse aussi importante du budget destiné à la vanille de créity ne risque pas de porter préjudice aux familles polynésiennes qui ont investi dans ce secteur je vous remercie de votre attention monsieur le ministre des finances vous avez la parole je veux dire effectivement que la caisse de soutien en fait du COPRA a fini à 1 milliard comme prévu l'année dernière 1 milliard et que effectivement la hausse le soutien supplémentaire qui a été accordé pourra être financée c'est une enveloppe qui représente à peu près 95 millions sur un an mais la hausse du COPRA nous permettra d'absorber on va dire cette hausse du soutien qui est formulé dans le cadre de la dotation qui a été faite d'un milliard sur cette année car autant que la hausse du COPRA peut peser sur le coût de la vie sur un certain nombre d'apportations autant sur ce volet là et bien ça nous permet de pouvoir absorber la hausse de ce soutien Monsieur le ministre vous avez la parole Yveta Bien En ce qui concerne comptablement ce qui a été fait l'année dernière pour les chiffres de COPRA on a produit à peu près 9 054 tonnes et on baisse par rapport en 2006 de 17% alors ce qui fait que comptablement on a versé dans la caisse de soutien du prix de COPRA 914 millions inférieurs à 1 milliard donc voilà alors il faut savoir également que le prix de la matière première concernant l'huile l'huile brute nous avons exporté à peu près 5000 tonnes d'huile brute sur ces 5000 tonnes il faut retirer à peu près 300 000 tonnes qui est transformé pour tout ce qui est de l'huile raffinée pour les monoïdes donc qui reste sur le territoire et le prix le cours de l'huile de COPRA a vraiment augmenté par rapport il est à 1114 dollars la tonne d'huile brute exportée actuellement donc les cours mondiales sont vraiment favorables pour nos exportations alors il faudra lancer dans les années à venir toute la programmation de la génération qui a été arrêtée depuis un certain temps voilà monsieur Pierre Frébeau vous avez la parole oui merci monsieur le président je crois que ça ça fait débat l'année passée l'histoire des différences du COPRA comme l'ont rappelé mes deux collègues d'abord le cours mondial du COPRA a atteint une montée spectaculaire et aux alentours de 50 francs du kilo 53 francs même ce qui fait qu'on a une bonne remontée et le paradoxe dans le calcul de ce qui est versé à la caisse pour ensuite financer l'achat du COPRA par l'huilerie c'est sur une estimation d'une exportation potentielle de COPRA or on n'exporte pas de COPRA j'ai découvert et voulu toiletter cette vieille formule parce qu'il y avait des charges qui étaient encore attachées là-dessus notamment dans la formule l'huilerie disposait d'une prise en compte de 5 francs ou 7 francs du kilo pour la mise en conteneur du COPRA chose qu'on ne réalisait pas et lorsqu'on prend la réalité des dépenses on s'aperçoit que sur l'enveloppe d'un milliard l'on pouvait aisément financer les 10 francs c'est d'ailleurs pour cela que le conseil des ministres sans demander l'augmentation de l'enveloppe budgétaire a pu réaliser cela nous avions donc de quoi il fallait passer également par une réactualisation de la formule qui permettait véritablement de savoir qu'est-ce qu'on paye et non pas payer du vide une prestation qui n'était pas réalisée donc il n'y a pas de miracle suivez-vous la caisse a pu soutenir cette action et continuera si le cours du COPRAS se maintient à ce niveau-là à soutenir ces différences sans aucune difficulté Madame Manou Thaï Agami vous avez la parole j'ai pas eu la réponse sur la vanille de traité pour savoir pourquoi vous avez baissé le budget de 64% en fait ça serait 100% si on avait vraiment baissé le budget parce qu'on a diminué de 150 millions mais c'est passé on a changé de chapitre c'est passé à cause de la nouvelle nomenclature à l'article pardon changé d'article c'est passé à l'article 174 subvention exceptionnelle où vous retrouvez les 150 millions qui sont dans le montant qui est indiqué donc il y a bien un maintien mais juste un changement lié à la nomenclature budgétaire nous passons au vote du chapitre 965 qui est pour qui est contre qui s'abstient même vote le chapitre 965 est adopté nous passons au chapitre 966 madame le rapporteur vous avez la parole chapitre 966 économie générale 2 milliards 543 millions 321 mille 300 la discussion est ouverte monsieur Bissot vous avez la parole merci vous avez prévu de pratiquement doubler les aides à caractère économique est-ce que vous pouvez nous en parler un peu quels sont les autres moyens que vous allez développer pour mieux aider encore nos entreprises monsieur le ministre des finances vous avez la parole est-ce que monsieur Bissot fait référence à un article particulier ou c'est une question générale qu'il souhaite avoir c'est l'article 652 je crois nous souhaitons notamment effectivement venir en soutien à ce qu'on appelle les clusters qui sont vous savez qui sont des regroupements d'entreprises en particulier tournées vers l'export et notamment dans le domaine de l'artisanat d'art la confection de bijoux donc il y a des initiatives qui ont été qui ont vu jour avec le commerce extérieur il y a quelque temps que nous souhaitons davantage soutenir c'est ce qu'il y a notamment dans le cadre de cette rubrique c'est ce que je peux vous signaler parmi les faits les plus marquants nous passons vote de l'article 966 qui est pour qui est contre et s'abstient le chapitre 966 est adopté nous passons au chapitre 967 madame le rapporteur la parole le chapitre 967 travail et emploi 10 milliards 49 millions 798 173 la discussion est ouverte madame Merceron vous avez la parole merci monsieur le président j'ai plusieurs questions sur ce chapitre d'abord en commission des amendements ont été pris et j'ai noté que si on diminuait les crédits pour le chèque emploi-service de 100 millions du fait que la loi de pays ne serait prête que dans la deuxième partie de l'année serait à être appliqué ce qui se conçoit il a été également évoqué la diminution des crédits pour la formation professionnelle du fait de l'accord si j'ai bien compris entre les professionnels et les syndicats de salariés pour mettre en oeuvre de la formation organisée par eux alors je suis un petit peu étonnée cela veut dire que la puissance publique diminuerait ses engagements en matière de formation professionnelle et qu'il y ait une reprise du financement par les du fait de cet accord donc par les entreprises j'imagine donc est-ce qu'il est bien acté que cet accord va générer ces 200 millions et je suis étonnée qu'il ne demande pas que la Polynésie contribue également à la formation donc je voudrais une clarification sur le sujet deuxièmement je voudrais également avoir des informations sur le DARS il est inscrit pour le DARS dans la ligne de l'article 652.13 aide à la revalorisation du DARS du SMIC pardon 1 milliard 500 millions or il y a eu une augmentation du SMIC au 1er janvier 2008 je voudrais donc savoir comment se fait-il enfin comment on arrive à 1 milliard 5 sachant que on a l'impact des augmentations du SMIC précédent plus l'impact de cette augmentation du 1er janvier 2008 donc aujourd'hui finalement je résume les choses comment se présentent les besoins de financement en matière de DARS voilà mes questions j'en aurais peut-être une autre si vous permettez s'il faut que je pose toutes mes questions ça risque d'être un petit peu long parce que c'est un chapitre important ce sont des questions que j'ai déjà posées mais je voudrais les redire ne serait-ce pour informer les représentants nouveaux il y a dans ce chapitre et c'est curieusement dans ce chapitre une ligne qui correspond à l'article 657 331c RGS où nous avons une subvention du budget de la Polynésie au régime général des salariés suite aux décisions qui ont été prises dans le cadre de TALTFA et on m'a dit au mois de novembre que sur ces 1,6 milliard il y avait 900 millions correspondant à la prise en charge d'une partie de l'allocation complémentaire de retraite pour les salariés qui ont une retraite inférieure au minimum vieillesse et qui ont moins de 15 années d'activité et d'autre part il y a la prise en charge pour 700 millions des prestations familiales plutôt de l'insuffisance de cotisation du fait de la baisse du taux de cotisation des prestations familiales décision qui a été prise il y a quelques années alors je ne vais pas revenir sur le bien fondé de ces décisions elles peuvent se discuter et j'espère qu'elles se discuteront dans le cadre de la mise en place de la PSG je rappelle que pendant la campagne il me semble que tous les partis ont évoqué la nécessité de revoir et de réformer la PSG donc j'espère que ça fera partie des priorités du gouvernement mais ma question est beaucoup plus précise à propos de l'ACR il a toujours été question de la nécessité de faire voter par l'assemblée une loi de pays pour autoriser la prise en charge de cette partie de l'ACR par le budget de la Polynésie j'ai l'impression que depuis deux ou trois ans on est dans une semi-régularité en faisant prendre par le budget de la Polynésie 900 millions d'ACR alors qu'il n'y a aucun texte qui justifierait que ce soit pérenne donc j'aimerais savoir si le gouvernement prévoit de faire une loi de pays de nous proposer une loi de pays pour régulariser cette situation Monsieur le ministre de la finance vous avez la parole je vais apporter les premiers éléments de réponse et puis je pense que mon collègue Monsieur Frébault complétera au sujet de la formation professionnelle Monsieur Frébault qui a géré le portefeuille pour apporter davantage de précisions en l'absence de vice-président en charge du dossier mais je voudrais rappeler que nous avons fait le choix également dans le cadre de ce budget en dépit de la baisse de la part consacrée par la DGDE à l'emploi et à la formation professionnelle choisie d'abonder néanmoins l'effort c'est-à-dire compenser cet effort par un effort budgétaire du territoire et bien pour pouvoir maintenir globalement un niveau assez élevé de soutien à l'emploi et à la formation professionnelle donc je pense qu'il est important de le rappeler à ce stade de nos discussions il y a à peu près 2 milliards sur fonds propres qui ont été rajoutés aux 2 milliards 662 millions de la DGDE donc il faut relativiser du coup ces 200 millions par rapport à cet effort de 2 milliards qui est fait sur fonds propres par la Polynésie française en matière de DARS je voulais rappeler aussi la dégressivité du DARS donc c'était le principe qui avait été appliqué et qui est vrai les premières années avaient été quelque peu oubliés en particulier par les professionnels les chefs d'entreprise et que nous avions réintroduit l'année dernière donc le principe de la dégressivité fait que les augmentations et notamment les augmentations les plus importantes ayant été faites maintenant il y a quelques années et bien leur poids dans le DARS diminue de manière arithmétique alors que la dernière augmentation était de 3000 francs me semble-t-il et M. Fribourg confirmera et donc elle a un impact moins élevé ce qui nous permet d'avoir un DARS maintenu à 1,5 milliard donc c'est bien l'enveloppe c'est bien de cette manière que ça a été budgété cette année je ne sais pas si mon collègue souhaite compléter sur ces deux questions et on va répondre au RGS après M. Pierre Fribourg vous avez la parole merci M. le Président effectivement sur la situation du DARS c'est bien dans le cadre d'une discussion et négociation avec les employeurs que cela s'est fait et lorsqu'ils m'ont eux-mêmes proposé la dégressivité de l'intervention pour ainsi dire nous sommes arrivés pratiquement à la même situation alors pourquoi on arrive à une telle situation où on finance 100 millions en moins par rapport à l'année passée alors même qu'on a une augmentation du SMIC de 3 000 francs tout simplement parce qu'il y a un glissement également des effectifs forcément dès lors que les salaires sont revalorisés je vous rappelle la règle du salaire d'intervention 150 000 ce glissement des effectifs fait que le DARS n'intervient plus et on est dans c'est vrai dans une règle un peu compliquée c'est celle donc du salaire conventionnel maintenant par rapport à un salaire brut qui lui peut être plus élevé notamment dans l'hôtellerie nous en avons tenu compte et nous sommes arrivés donc à nous mettre d'accord sur cette enveloppe la répartition et par secteur d'activité d'autre part sur la formation professionnelle l'accord signé entre les partenaires a toute sa validité il s'agit d'un accord de droit privé il a toute cette validité à terme en montée en puissance du taux de cotisation cet accord va donc fournir et une loi de pays a été préparée à cet effet pour donner tout le cadre juridique complet là-dessus va pouvoir mobiliser aux alentours de 600 millions à destination donc de ces organismes de formation entre les partenaires sociaux si nous avons voulu dans un premier temps déjà retirer 200 millions simplement parce qu'aujourd'hui avant que cet accord existe bon nombre d'entreprises venaient chercher les aides au CEFI je vais vous donner quelques anecdotes lorsqu'une entreprise vient chercher 200 000 300 000 francs pour payer le déplacement de ses salariés à aller en formation à l'extérieur lorsqu'on demande à l'entreprise quel est-on ton chiffre d'affaires celui-ci affiche sans aucun problème 5 milliards de chiffres d'affaires on peut se poser la question s'ils ne peuvent pas eux-mêmes intégrer les coûts de formation et c'est donc dans ces conditions-là que nous avons décidé de procéder sur le poids de la formation à un retrait une partie des financements pour justement que cet accord trouve son implication vous vous rendez compte on aurait continué à financer par le CEFI les entreprises auraient des quelques difficultés à s'obliger à financer leur accord aujourd'hui c'est la règle ils devront donc financer c'est pas pour autant qu'on les abandonne mais nous avons réduit l'enveloppe pour faire en sorte que l'enveloppe sur la formation professionnelle aille davantage à ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou préqualification et non pas à ceux qui sont déjà en poste dans les entreprises c'est cette partie qui a été retirée car il y a cette obligation des entreprises de se financer et de prendre en charge la formation professionnelle continue des salariés sur la situation donc du chèque service au particulier je m'étais expliqué l'année dernière et je crois que l'explication vaut pour cette année s'agissant d'un projet de loi de pays qui je rappelle d'ailleurs me semble-t-il est sur le bureau de l'Assemblée le temps de sa mise en oeuvre il ne portera pas les effets pleins sur toute l'année vous savez bien que la procédure d'un chèque d'une loi de pays obéit à des délais et d'instructions et de recours possibles donc nous avons estimé qu'en année pleine 2008 150 millions seraient bien suffisants pour amorcer le démarrage de cette situation là en année pleine nous avions estimé que 300 millions seraient une enveloppe raisonnable je rappelle que dans le concept il s'agit pour la puissance publique d'accompagner je dis la hauteur d'un tiers c'est donc les charges sociales patronales les particuliers que nous sommes tous finançons les deux tiers ce qui donne un mouvement global d'un milliard qui serait redistribué pour permettre aux petites gens d'avoir cette activité et notamment d'avoir le statut de salarié voilà donc les explications que je puis donner là dessus pour le RGS il s'agit de 900 millions pour la cote de part de l'ACR prise en charge donc par la puissance publique sous condition que ces salariés aient moins de 15 ans de cotisation au régime au delà de 15 ans de cotisation dans le régime combien même ils auraient une retraite faible pour pouvoir compenser le minimum d'IS c'est le régime des salariés lui même qui l'assume je crois que c'est un vieux dossier parce que le déficit récurrent qui était constaté dans les comptes accusait jusqu'à quelques temps encore l'année passée 10 milliards ce texte remonte à 1982 au mois de mars mis en place dans sa vision dans la première délibération de la notion de je dirais minimum biais à l'époque c'était à la charge du pays dans la même année en 82 en octobre au changement de gouvernement ça a été mis sans aucune discussion à la charge du régime des salariés et de sorte que le régime des salariés l'a toujours inscrit en dépenses apparentes et le cumul atteigné 10 milliards mais à l'heure actuelle le pays ne s'est pas engagé dans un rattrapage du passif c'est engagé plutôt vers une vision d'avenir à la condition et c'était l'accord qui est aujourd'hui appliqué que les employés eux-mêmes contribuent également à redresser la situation et pour cela ils ont accepté de payer 1% 1% en termes de cotisation justement pour absorber le déficit qui était issu du passé et les 700 millions comme l'a rappelé Mme Merceron c'était pour accompagner au titre du régime des salariés la baisse de taux effectifs sur la situation des organismes publics je rappelle que le taux de cotisation au PF était à 6% il a été ramené à 4,5% ce qui a permis donc d'alléger quelque peu la charge au niveau des communes mais il faut dans un certain temps accompagner le régime des salariés pour qu'ensuite le volume d'activité permette au pays de s'en dégager et d'avoir un équilibre normal de cette branche des prestations familiales voilà les réponses que je pourrais apporter sur ces questions merci monsieur le ministre madame Manutay Agami vous avez la parole monsieur le ministre je voudrais juste avoir une précision sur l'article 65 13 portant sur les bourses monsieur le ministre vous avez la parole quelle précision souhaitez-vous madame la représentante vous pouvez reformuler votre question quelles sont les précisions que vous souhaitez à moi je vois que le budget a été augmenté vraiment de façon importante je voulais savoir en quoi va consister ces bourses exactement qu'est-ce qui va qu'est-ce que recouvre cet article bourse 65 13 est-ce que c'est tout type de bourse est-ce qu'il y a des secteurs particuliers président oui monsieur le ministre monsieur le ministre monsieur vous avez la parole merci monsieur le président bien le bonjour à tout le monde oui je voulais intervenir sur l'article 65 de 112 emploi et insertion professionnelle pour avoir des précisions et surtout pour pouvoir disposer du moins du nombre de ces pieds qui a été distribué attribué du moins à l'ensemble des collectivités ou aux différentes associations qui ont dû bénéficier ou aux professionnels qui ont été attributaires également de ce dossier je pense que c'est un dossier qui intéresse l'ensemble des élus de l'hémicycle pour pouvoir nous permettre d'avoir une idée de ce qui a été déployé comme moyen dans le cadre de l'insertion professionnelle à travers le CEPIA si nous pouvions avoir un document sur ce sujet monsieur le président ce serait avec beaucoup de plaisir que nous l'acceptons d'avoir merci merci monsieur le président monsieur Marius Lapoto vous avez la parole merci président en fait dans ce chapitre 967 nous ne sommes concernés qu'à hauteur de 53 millions 287 milles soit article 657.3 subvention Gréphoc de 5 millions article 657.311 subvention à l'école normale de 34 millions et ensuite article 657.4 subvention à la PESCNAM de 13 millions 500 000 je pense en réalité que cette bourse concerne plus les affaires sociales et la formation des infirmiers donc ça concerne plus le ministre de la santé sauf erreur de ma part je peux donner une précision la distinction c'est que là ce sont des bourses qui vont à des personnes qui sont déjà engagées dans une filière de formation professionnelle c'est à dire les étudiants au travail social infirmiers sages-femmes etc M. le ministre de la finance Mme Merseron a répondu à la question je crois que nous allons passer au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient même vote même vote le chapitre 967 est adopté nous passons au chapitre 968 Mme le rapporteur vous avez la parole vous avez la parole chapitre 968 culture et patrimoine 1.165.615.000 la discussion est ouverte M. le représentant M. Thémaury-Foster vous avez la parole merci M. le président je m'excuse mais je n'ai pas obtenu de réponse sur ma question donc je reviens à nouveau le rappeler merci merci M. Pierre Frébon vous pouvez apporter une réponse concernant CEPIA oui M. le président il est vrai que je n'ai pas les éléments aujourd'hui mais je pense qu'on pourrait les communiquer assez rapidement simplement rappeler lorsque j'ai repris mes fonctions donc au mois de septembre le constat que j'ai pu faire et ça ce sera dans les chiffres c'est que j'avais moins de moyens sur la fin beaucoup moins de moyens que ce qui a été consommé déjà depuis le 1er janvier en 2007 nous avons constaté une très belle redistribution de CEPIA et notamment dans les collectivités y compris sur Taiti mais en utilisant le biais des associations et nous avons d'ailleurs découvert dans la commune de Bapété que des CEPIA étaient aux mains des agents municipaux alors que c'est strictement interdit pour les collectivités des îles du Vent alors je ne sais pas quel a été le tour de passe-passe réglementaire pour arriver à cela et ça a été le constat que j'ai fait constater par les agents du CEPIA des agents en CEPIA des personnels en CEPIA entre les mains de la collectivité sur les îles du Vent la loi de pays l'interdit alors j'attends toujours quelques explications mais on fournira les tableaux et les éléments on apportera d'autres précisions c'est ce que vous voulez dire monsieur le ministre nous passons au vote du chapitre 968 qui est pour qui est contre qui s'abstient même vote 968 le chapitre 968 est adopté c'est le 967 président est-ce qu'il y a eu un retour sur le 968 nous sommes au 968 il n'y a pas eu de débat il n'y a pas eu de débat sur le 968 sur le 968 parce qu'il y a eu un retour sur le 967 et donc le 968 est adopté non non on peut revenir dessus pardon madame le rapporteur vous avez la parole nous sommes au chapitre 969 chapitre 969 enseignements 3 milliards 546 millions 482 mille 253 la discussion est ouverte monsieur Alfa Thierry vous avez la parole Yorana président mesdames mesdames messieurs les ministres Yorana chers collègues je pense m'adresser directement au ministre de l'éducation donc il s'agit notamment de la convention entre la Polynésie et l'état la convention particulière de l'éducation qu'en est-il du volet financier puisqu'en 2007 la Polynésie a signé avec l'état donc une une dotation de 10 millions d'euros pour le volet financier concernant les remises en état et les infrastructures scolaires du secondaire qu'en est-il pour 2008 pour 2009 la dotation globale la dotation globale de compensation qui devait démarrer également donc en termes de discussion avec l'état où est-ce que ça en est est-ce que vous avez un calendrier de remise en état des établissements secondaires puisque nous savons tous ici que nos collèges et lycées sont pour certains d'entre eux dans un état pitoyable et donc est-ce qu'on a un calendrier arrêté pour les travaux qui seront réalisés en 2008 le collège de Tevayuta qui est une attente forte sur la côte ouest est-ce que vous avez programmé le démarrage des travaux à Tevayuta donc je ne veux pas dire où je vous laisserai le soin de nous dire où se réalisera ce collège et puis également au niveau des programmes d'enseignement précoce de l'anglais je sais que vous souhaitez généraliser l'enseignement de l'anglais au niveau du cycle 1 quelle est l'incidence financière quelle est l'incidence budgétaire de cette généralisation au niveau de l'enseignement des langues polynésiennes je sais également que vous souhaitez généraliser l'enseignement des langues polynésiennes au niveau du cycle 1 il faudra créer des postes où est-ce qu'on trouvera ces postes est-ce qu'on l'a prévu aujourd'hui dans notre budget et puis pour terminer l'école normale fermera en juin en tout cas le dernier recrutement est prévu pour cette année en juin 2008 quels sont les concours qui sont prévus est-ce qu'il y a un concours interne cette année et s'il y a concours interne combien de postes en interne et combien de postes en externe vous comptez proposer pour le dernier recrutement de l'école normale merci monsieur le représentant monsieur Marius Raputo vous avez la parole merci monsieur Théry Alpha vous avez posé beaucoup de questions je n'en entendais pas moins de vous en tout cas je vais tâcher d'y répondre pour ce qui concerne la convention un courrier récent du ministre de l'éducation m'apprend que dans la mesure où nous ne pouvons pas mettre en place la subvention de compensation que vous avez cité tout à l'heure les fonds prévus pour 2007 seraient reconduits en 2008 voire en 2009 aussi longtemps que nous n'aurons pas mis en place la dotation globale de compensation voilà le terme que je cherche ça c'est une première chose pour ce qui concerne le collège de Thémaïouta sachez d'abord que la première préoccupation que j'avais lorsque nous sommes revenus au gouvernement c'est d'arrêter le permis de construire qui prévoyait la construction du collège sur la terre de Théma parce que vous savez pertinemment qu'il y avait une pollution qui menaçait ce site exceptionnel donc j'ai réussi à annuler le projet et à proposer au secrétaire général du haut commissariat un nouveau calendrier de réalisation des travaux qui devait d'abord commencer par la présentation du programme technique de la construction du collège de Thémaïouta et ensuite un transfert d'eau maniale afin de fixer très exactement l'emplacement de ce collège après un certain nombre de recherches tant à Papéary qu'à Matayeya nous avons jeté notre dégoulue sur une terre qui se trouve à Atimano d'une superficie de 19 hectares sur lequel nous pouvons prévoir effectivement un très grand collège mais également peut-être joindre un collège sport-études ce qui nous permettrait par exemple d'intégrer dans ce collège des activités sportives telles que le golf la course de pirogue de surf voire des activités de pêche éventuellement enfin il y a quelque chose il y a une réflexion qui doit se situer à ce niveau-là à l'heure actuelle nous avons 350 millions prévus en crédit délégué par l'État à cela viennent également s'ajouter des crédits du territoire à hauteur de 255 millions quelque chose comme cela ce qui nous amène à un crédit global de 655 millions pour la construction de ce collège de Tébéiouta voilà pour ce qui concerne le collège de Tébéiouta pour ce qui concerne maintenant l'école normale alors vous avez posé une question sur le concours interne il y aura effectivement il y a eu un moment d'hésitation mais je deviens de recevoir un avis d'inscription du vice-rectorat il y aura effectivement un concours interne mais pour l'heure je n'ai pas encore le nombre exact de candidats admis à ce concours interne pour ce qui concerne l'école normale effectivement l'école normale fermera ses portes en 2011 et j'ai déjà entamé des discussions avec le directeur d'école normale et un groupe de travail un petit peu plus large pour essayer de réfléchir quelle pourrait être la transformation de cette école normale que l'on pourrait transformer en centre de formation continue notamment pour ce qui concerne le Réau-Mahui l'anglais envisager la formation continue des maîtres en Réau-Mahui ressource qui nous manque terriblement aujourd'hui pour ce qui concerne l'enseignement de l'anglais et du Réau-Mahui à titre précoce je viens de déposer auprès du CESC qui m'a rendu le texte d'un projet de délibération pour fixer le cadre stratégique de la promotion des langues polynésiennes et du plurilinguisme donc je vous demanderai d'attendre que ce dossier revienne de la part du CESC que je puisse le soumettre au Haut Comité de l'éducation et le soumettre au Conseil des ministres vous aurez à l'étudier et nous pourrons en débattre très largement parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'envisager séparément les deux l'anglais et le Réau-Mahui voire le français il s'agit effectivement d'envisager ça dans une approche plurilingue et non pas dans une approche monolingue telle qu'elle a été envisagée juste ici et qui aboutissait en réalité à la confrontation des langues et au fait que nos élèves en allant à l'école ils ont une langue et au retour de l'école ils n'ont ni le français ni le Réau-Mahui sans parler de l'illettrisme donc c'est un problème de fonds pour lequel j'ai tenté de fixer le cadre dans lequel le Réau-Mahui aurait sa véritable place au sein de la société polynésienne mais également le plurilinguisme pour sortir nos élèves de ce mal terrible qu'on appelle l'illettrisme voilà si vous avez d'autres questions je pourrais y répondre mais je n'ai pas retenu toutes vos questions peut-être pourriez-vous compléter merci monsieur le ministre nous passons au vote qui est pour pour vous avez d'autres questions monsieur Tancan vous avez la parole merci monsieur le président c'est dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion de poser des questions sur le secteur de la culture mais restant dans l'éducation je pensais que le ministre allait nous remercier d'avoir pu négocier cette fameuse convention qui a permis de reconduire les dotations d'année en année en attendant la négociation sur la dotation forfaitaire qu'il faut d'ailleurs faire très très vite parce que certainement la dotation compte tenu dans la convention que nous avons pu signer avec le ministre de Robien est certainement en dessous de ce qu'il faudrait pour qu'on ait les crédits nécessaires pour l'entretien de nos établissements publics et assurer surtout le programme de construction pour faire face aux besoins en matière d'éducation dans le second degré des questions que j'aimerais poser parce que figurent en libéré au chapitre à l'article 655 et 658 le libéré des contributions et autres contributions pour des montants relativement élevés 1 milliard 341 millions il serait bon que le ministre effectivement informe les élus de l'assemblée je sais que pour certains ils le savent déjà mais il est bon que pour la bonne compréhension des crédits que nous sommes auxquels nous sommes appelés de donner notre avis puissent contenir toutes les précisions nécessaires parce que contribution et contribution c'est pas très clair ça sert à quoi j'aimerais que le ministre nous réponde là-dessus monsieur Thierry Alfa vous avez la parole merci monsieur le président donc je souhaiterais demander au ministre une précision par rapport à la terre de Hattimano vous parlez des 19 hectares préposés pour construire un complexe d'enseignement de sport études est-ce que vous parlez de la terre qui est squattée aujourd'hui par la famille Amo parce que c'est bien celle-là et deuxième question monsieur le ministre et par rapport au CJA est-ce que vous comptez toujours sortir les CJA de la gestion de l'enseignement primaire pour le rattacher à l'enseignement secondaire et si vous le faites pour quelle raison vous souhaitez changer la direction ou en tout cas la tutelle des CJA merci monsieur le ministre madame Bernadon vous avez la parole merci monsieur le président je voulais savoir qu'est-ce qu'on appelle dans ce chapitre les aides à la personne pour 102 millions me semble-t-il et puis surtout je voudrais qu'on parle du transport scolaire parce que dans les recettes là tout à l'heure on a bien vu qu'on avait fait un transfert de 400 millions mais il reste quand même 1 milliard 4 en recettes mais je ne les vois pas apparaître là voilà et puis si on pouvait parler quand même si le ministre pouvait nous parler de la question du transport scolaire qui a posé tant de problèmes ces derniers mois comment il voit comment il envisage d'améliorer la situation mais qu'il nous donne d'abord le coût de ce service indispensable à la réussite scolaire des enfants merci monsieur je vous donne la parole merci monsieur le président j'ai été interpellé tout à l'heure sur une réflexion de monsieur le ministre de l'éducation concernant la problématique de l'échec scolaire et l'illettrisme et mettait en rapport la nécessité de l'enseignement des langues polynésiennes et de la langue française et des autres langues étrangères et je crois que le plus important c'est surtout l'acceptation de l'enfant dans sa propre culture le fait qu'on récupère on admet l'enfant tel qu'il est selon son langage de communication et sa culture mais il n'y a pas que ça qui provoque ou qui provoquait en tout cas l'échec scolaire d'ailleurs nous sommes-nous issus de cet ancien système éducatif où nous avions quelque part interdiction lorsque nous étions aux primaires de communiquer en langue thaïtienne mais ce n'est pas pour autant que nous sommes devenus illettrés et en situation d'échec il s'agit aussi des conditions de vie surtout de ces enfants au sein de ces familles ça m'amène à une autre question qui est la question liée à un programme qui va permettre de sortir ces enfants de milieux surtout défavorisés on sait de quoi il s'agit surtout dans la zone urbaine par exemple et notamment par la construction d'internats qui permettraient de suivre ces enfants dans leur scolarité en tout cas pendant la semaine quitte à ce que ces enfants retrouvent ensuite leur milieu familial par exemple au week-end nous ne sommes pas dans le chapitre des investissements mais simplement pour contribuer à la réflexion en disant qu'il faut aussi regarder de près les conditions de vie très souvent difficiles de ces enfants qui se retrouvent ensuite en situation d'échec M. Jean-Marie Srapoto vous avez la parole Merci Président je voudrais d'abord éliminer les questions concernant le budget on a parlé de l'article 655 contribution il y a d'abord une somme de 217 260 000 pour les dotations de fonctionnement des établissements primaires catholiques et protestants l'augmentation de 7 millions de francs par rapport à 2007 étant due à une augmentation des charges du personnel toujours à l'article 655 contribution 354 millions pour les dotations de fonctionnement de l'enseignement public secondaire financée par l'État de la même manière 655 173 millions dont 150 000 financés par l'État pour les subventions d'équipement aux établissements publics secondaires et professionnels qui ne doivent plus être imputés en section d'investissement si leur montant est inférieur à 1 million conformément à la nouvelle instruction comptable de la même manière je citerai les 367 millions de dotation de fonctionnement à l'enseignement professionnel financés par l'État voilà tout ce que j'ai pu réunir pour ce qui concerne l'article 655 ça donne quand même une enveloppe relativement conséquente pour ce qui concerne la terre très précisément de Matayeia il s'agit effectivement de la terre qui est squattée par la prétendue famille Hamon qui se targue d'être le propriétaire c'est la justice qui se franchera devant le problème en tout état de cause si j'étais obligé de solliciter l'aide de l'État pour expulser les gens dans la mesure où il est prouvé qu'ils ne sont pas propriétaires je le ferai car il s'agit du bien de nos enfants et on n'occupe pas une terre de manière comment dirais-je gratuite et donc il faudra que chacun prenne ses responsabilités je suis prêt pour ce qui me concerne à prendre les miennes dès lors que la justice aura rendu son verdict qui ne seront pas propriétaires ce dont je suis persuadé pour ce qui concerne le transport scolaire qui constitue effectivement un aspect important nous dépensons quelque chose comme 1 milliard 4 par an sur ces 1 milliard 4 il y a 480 millions de l'État qui a réduit sa subvention qui était de l'ordre de 650 millions et donc nous avons un manque à gagner de 150 millions je le prends en l'état et je prends acte le problème du transport scolaire du transport en général est un problème qui est une des spécificités de notre pays puisque nous avons un territoire éclaté sur une superficie de 5 millions de kilomètres carrés avec 5 archipels éloignés les uns des autres ce qui implique à la fois des transports maritimes des transports aériens et des transports terrestres il va de soi que ce n'est pas le seul ministre de l'éducation qui peut régler ce problème mais l'ensemble de la société civile dans le cadre d'une réflexion dont je vais entamer certains aspects au niveau du haut comité territorial de l'éducation parce que c'est un aspect important effectivement qui conditionne la réussite de nos élèves de la même manière que lié à ce problème de spécificité il y a effectivement le problème des internats dont nous n'avons pas assez de comment dirais-je d'éléments construits et dont il faut envisager la construction mais ceci doit s'inscrire dans une programmation que j'espère pouvoir élaborer avec l'ensemble des élus car je crois que c'est une responsabilité que nous devons tous porter car il s'agit de l'avenir de nos enfants et donc il s'agit de déterminer un plan de développement de notre système éducatif avec une répartition des établissements tant secondaires surtout à implanter et les lieux où nous devrions implanter également les internats non seulement un problème de structure il faut aussi envisager un problème de formation des surveillants d'internat ou surveillants d'externat car la plupart du temps ces jeunes ne sont pas formés et il se trouve que nos jeunes dans les internats subissent parfois des agressions sexuelles il faut que vous le sachiez et donc il faut mettre des gens qui aient ce désir de comment dirais-je de faire de donner leur affection aux enfants pour un encadrement qui puisse permettre d'épanouir leurs enfants donc il faut également envisager la formation de ces surveillants pour garantir un meilleur encadrement de nos élèves mais ça ne suffit pas effectivement car je suis en train de me poser la question par exemple pour les élèves des Toa Moutou dès l'âge de 6-7 ans la plupart du temps comme c'est le cas à Ouapo ils vont dans un centre scolaire primaire or à cet âge là ils sont encore très fragiles la question que je me pose est-ce que pour l'avenir nous ne devrions pas envisager l'enseignement à distance en utilisant les moyens modernes de communication en particulier l'utilisation de l'informatique car je pense que là c'est une véritable ressource que nous pourrions utiliser ce qui permettrait aux élèves qui n'ont pas atteint l'âge pour quitter leur famille d'être encadrés par un maître qui transmettrait l'information et la formation au travers des moyens informatiques et qui leur permettrait de rester auprès de leur milieu familial jusqu'à un âge un petit peu plus conséquent leur permettant ensuite d'envisager de s'éloigner de leurs parents beaucoup d'échecs scolaires de nos enfants viennent du fait qu'ils sont éloignés de leurs parents alors qu'ils sont encore très fragiles psychologiquement et n'ont pas eu l'affection qu'ils pouvaient attendre de leurs parents vous avez parlé de la langue et de la culture et du problème et du problème d'acculturation je crois que il faut bien distinguer une chose quand bien même les élèves n'ont pas la pratique du réo maoï car ils ont une espèce de mélange de langues une chose est certaine en tout cas c'est ma conviction c'est qu'ils ont un mode de pensée qui est spécifiquement polynésien quand bien même ils ne le traduisent pas au travers d'une langue structurée or c'est cette spécification de la pensée maoï dont il faut tenir compte c'est la raison pour laquelle je préconise effectivement cet apprentissage du réo maoï voire de l'anglais mais à titre précoce ce qui veut dire d'ailleurs j'en ai discuté avec Béatrice qui est également intéressée semble-t-il par le problème nous devons également nous occuper des enfants de la tranche de 0 à 3 ans car dans leur famille c'est un mélange de langues qu'on leur parle et ils n'arrivent pas à avoir la maîtrise donc il faudrait créer des centres d'accueil des parents pour les inciter à s'exprimer pour les aider à s'exprimer avec leurs enfants pour qu'ils réinstaurent une communication communication dans laquelle la part intonative que ne transmet absolument pas l'université puisse être intégrée parce qu'à travers l'intonation c'est toute une richesse de la communication que l'on peut transmettre et dont on ne tient pas compte c'est en intégrant l'ensemble de cette formation depuis la naissance jusqu'à 3 ans et la formation précoce depuis 3 ans jusqu'à l'entrée en 6ème que je pense qu'on va pouvoir réduire considérablement l'illettrisme je n'ai pas la prétention de dire que l'illettrisme c'est uniquement au travers de cet apprentissage précoce de la langue qu'on pourra régler ce problème car c'est un ensemble de problèmes vous pensez bien que certaines familles ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants simplement parce qu'ils ont des conditions économiques absolument déplorables lorsque vous avez un père qui ne ramène pas de quoi nourrir les enfants toute la semaine avec un repas équilibré ils n'ont pas le temps de s'occuper de l'éducation de leurs enfants ce qui veut dire que c'est au système scolaire de mettre en place le maximum d'encadrement pour pouvoir permettre justement à ces élèves malgré les situations de grande désolation dans la famille de pouvoir malgré tout réussir leur scolarité c'est un pari que nous devons mener que je n'ai pas l'intention de mener seul mais je crois que c'est au niveau de la société civile que nous devons réfléchir à mettre sur pied cette réforme de notre système scolaire le président a souvent parlé de commencer l'heure l'école à 9h30 c'est un aspect de la réflexion qu'il faut également intégrer c'est dire que le problème de l'éducation et de la réforme scolaire est véritablement un problème complexe qui ne se réduit pas à un seul paramètre mais qu'il faut essayer d'envisager globalement voilà je crois avoir répondu à l'ensemble des questions je voudrais simplement vous rappeler que lorsque monsieur Estrosi est passé ici lors du festival des Marquises je lui ai remis un poréot ce fameux poréot que nous avons communiqué entre nous en lui disant de ramener son poréot en France on n'en veut plus voilà il a bien joué le jeu il a pris le poréot il a embarqué chez lui dommage qu'il ne soit plus ministre chargé de l'outre-mère nous allons passer au vote qui est pour non qui est contre comment je vous donne la parole madame Verlondon oui excusez-moi aide à la personne 102 millions c'est quoi ensuite pourquoi il y a une baisse au niveau des bourses et puis dans quel chapitre apparaît les 1,4 milliard du transport scolaire parce qu'on ne le voit pas pour les 1,4 milliard et pour l'aide à la personne je ne sais pas pour l'aide à la personne il s'agit en fait d'assurance qui garantit la protection des élèves dans les ateliers des lycées professionnels pour les protéger c'est l'assurance de protection de ces élèves en formation dans les lycées professionnels et pour le ministre monsieur le président madame la représentante pour le transport scolaire je crois que vous l'avez dit tout à l'heure en fait c'est le chapitre 971 article 624 vous retrouverez les 1,447,000,000 donc tout à l'heure on pourra le revoir madame Théry Chum vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre je voudrais vous remercier d'avoir pris la décision de ne pas construire ce collège à côté de la rivière du veillement par contre je me pose des questions sur le choix qui a été fait de l'implantation du futur collège en bord de mer sur cette terre qui est squattée et dans la mesure enfin au vu du besoin que l'on a en termes d'espace public pour la population il me semble qu'on va mobiliser ces 19 hectares bord de mer pour ce collège or le domaine fait 1500 hectares et je pense pas que ça soit que ça puisse poser un problème d'implanter ce collège plutôt côté montagne et au vu de la lenteur de la justice lorsqu'il s'agit d'histoire de terre on risque d'attendre longtemps ce collège donc je vous interpelle monsieur le ministre sur l'opportunité de revoir l'implantation de ce collège plutôt côté montagne et de laisser ces 15 hectares à bord de mer à la population merci monsieur le ministre vous avez la parole oui merci président j'aurais bien voulu que l'observation venant d'un membre de ma majorité ne vienne pas me contredire les choix que j'ai fait et que je n'ai pas fait seul mais que j'ai fait avec notre président qui est devant vous alors ce choix nous l'avons fait ensemble j'avais opté effectivement pour un terrain côté montagne il n'a pas voulu j'ai respecté son choix car il s'agissait d'une terre qui était occupée par les agriculteurs nous avons donc transféré l'implantation du collège sur le bord de mer qui permet en même temps d'envisager un certain nombre d'activités aquatiques dont la couche de pirogue le search pour intégrer la dimension sport-étude voilà vous avez fait le bon choix monsieur le ministre il y aura de la place pour tout le monde nous allons repasser au vote du chapitre 969 qui est pour qui est contre qui s'abstient même vote le chapitre 969 est adopté madame le rapporteur nous passons au chapitre 970 chapitre 970 santé 3 milliards 357 millions 660 mille la discussion est ouverte monsieur il y a son temps vous avez la parole oui monsieur le président on retrouve ma question porte sur les subventions aux instituts aux associations on retrouve d'ailleurs dans plusieurs chapitres j'allais dire ce changement de chapitre ou d'article à l'occasion donc dans ce chapitre 970 il est prévu de retirer 344 millions et en institut malardé mais on trouve beaucoup plus bas subvention exceptionnelle ça manque de lisibilité cette façon d'écrire le budget moi je pense qu'il faut soit si c'est la même subvention mettre subvention exceptionnelle à l'institut malardé pour qu'on trouve la trace on a l'impression qu'on veut effectivement avec ce jeu d'écriture rendre le budget moins lisible plus opaque c'est dommage et on le retrouve dans chaque chapitre d'ailleurs cette gymnastique j'allais dire d'écriture et pourtant tout le monde veut plus de transparence dans toute façon de voter nos crédits est-ce que peut-on nous donner des explications sur ce changement de libellé dans notre budget madame merci monsieur le président depuis ce matin il y a des questions récurrentes sur qu'est-ce que ça veut dire pourquoi on met ça dans tel compte etc pourquoi on change je suggère au ministre des finances de distribuer à chacun des élus ce petit fascicule qui s'appelle l'instruction comptable de la Polynésie française où il y a toutes les explications où on dit qu'est-ce qu'il y a dans tel ou tel compte comment ça fonctionne et on sera un peu moins bête voilà merci madame merci madame monsieur vous avez la parole oui non je ne viendrai pas sur ces discussions je crois que il n'y a rien de mieux que l'expérience et le débat pour bien apprendre et ça n'est pas que simplement en lisant dans des recueils l'instruction générale que nous avons lu moi j'ai lu l'instruction générale mais lorsqu'on tombe sur une ligne où il est écrit subvention aux établissements avouez quand même que c'est assez opaque et je suis bien d'accord avec Asse-en-Tank Song et tout cela est dû tout simplement au montage de cette nomenclature lorsqu'on a un ministre des finances comme Jacques Hydrelet il s'assoit évidemment sur la transparence et sur la bonne compréhension des représentants voilà mais si on pouvait être un peu plus explicite en tout cas non les libérer ce serait bien M. le ministre des finances vous avez la parole il s'agit effectivement d'appliquer la nomenclature je remercie Mme Mercerand pour rappeler qu'un fascicule est disponible nous ne faisons qu'appliquer cette nomenclature et vous voyez l'intitulé de l'article 674 ce qui est vrai du coup devient un très gros article dans le cadre du budget subvention exceptionnelle puisque le principe étant que pour les EPIC et les SEM ce soit de subvention exceptionnelle puisque la reconduction annuelle n'est pas forcément on va dire n'est pas sous-jacente forcément donc chaque année vous aurez à voter et à vous prononcer sur ces subventions-là il s'agit bien il s'agit bien d'un transfert de l'institut Louis Malardé Nous passons au vote qui est pour qui est contre le chapitre même vote le chapitre 970 est adopté nous passons au chapitre 971 Madame le rapporteur vous avez la parole chapitre 971 vie sociale 15 milliards 224 millions 861 998 la discussion est ouverte Madame Béatrice Ferdinand vous avez la parole Oui Donc on a vu tout à l'heure que le pays allait contribuer à hauteur de 13 milliards pour le régime de solidarité et également pour le régime des non-salariés et il faut rajouter les 3 milliards dont on a parlé tout à l'heure pour le DARS pour les prestations familiales ou l'ACR qui vont aller au RGS au total le budget du pays va contribuer à hauteur de 15 milliards au régime de protection sociale et si l'état semble-t-il puisque la subvention n'a toujours pas été notifiée et ça c'est pas bon signe à cette période de l'année monsieur le ministre des finances c'est pas bon signe du tout donc on en aurait pour 16,8 milliards c'est énorme vous avez noté que rien que la subvention au régime de solidarité elle augmente de 39% alors qu'on a vu que pour les recettes augmenter de 2% c'est le taux qu'on a affecté au FIP donc ça veut dire que pour payer ces pratiquement 17 milliards pour notre protection sociale il faut les prendre ailleurs puisqu'on n'a pas de recettes supplémentaires donc c'est vraiment un tonneau des danaïdes cette protection sociale et en plus il semble qu'il manque encore 450 millions pour équilibrer le régime de solidarité territoriale et ça les textes obligent le pays à équilibrer ce régime et il manque encore 112 millions au RNS pour équilibrer ce budget c'est vous dire qu'on aura beau ramasser ramasser et prendre dans le budget du pays c'est des tonneaux percés hein donc là il y a vraiment un problème et il faut aller très très vite sur l'évaluation l'audit et la réforme de la PSG on était tous d'accord à partir de 2005 et je regarde Jackie parce qu'effectivement TA ou TRA c'était la PSG2 mais c'était l'usine à gaz Jackie et pourtant j'étais pour mais c'est tombé au mauvais moment ça n'a fait qu'aggrave compliqué encore plus la situation alors monsieur le président c'est une urgence 17 milliards qu'on va devoir mettre presque plus de 50% de notre participation alors que nos recettes n'augmentent que de 2% c'est terrible et encore le pire est à venir puisque le nouveau centre hospitalier va ouvrir l'année prochaine et on parle de 4 milliards supplémentaires pour le fonctionnement et puis le tsunami diabète qui continue son travail souterrain c'est explosif alors je ne blâme personne on est tous responsables de cette situation ok mais ce qui m'inquiète monsieur le ministre c'est d'avoir entendu le président du pays hier soir qui a dit qu'au collectif budgétaire il allait nous présenter la gratuité des cantines scolaires j'ai fait un calcul avec un prix de repas de 340 francs ça va nous coûter 2 milliards il a dit qu'il allait augmenter les minimums vieillesse de 20 000 francs ça va coûter 3,5 milliards et c'est la CPS qui m'a donné ce calcul 1,9 au régime de solidarité 1,9 milliard 1,6 au niveau du régime des salariés mais c'est fou c'est fou on va droit dans le mur monsieur le ministre des finances c'est pas ça qu'il faut faire monsieur le ministre des finances il faut faire très rapidement l'audit et la réforme de la PSG et je veux vous donner des conseils monsieur le ministre des finances pour le collectif budgétaire je vous demande de prendre des mesures qui ne coûtent pas très cher mais qui sont essentielles lesquelles l'augmentation des allocations prénatales et de maternité qui n'ont pas augmenté depuis 1991 alors que le coût de la vie a augmenté de 24% et le conseil des femmes et le Tohi Tufanaou dont je fais partie et que madame la ministre connaît nous avons un projet qui est prêt et qui va être un levier pour la politique de périnatalité sur le pays pour faire la prévention au plus jeune âge possible avec la fameuse consultation psychosociale du quatrième mois et la visite postnatale obligatoire ça va coûter que 150 millions mais ça va bénéficier aux 4500 enfants qui naissent chaque année dans notre pays monsieur le ministre une autre mesure urgente monsieur le ministre l'aide familiale au logement pour le parc privé savez-vous monsieur le ministre qu'il y a actuellement 4600 familles qui attendent un logement et vous savez qu'on a fait que 560 logements en habitat groupé c'est-à-dire en lotissement sociaux entre 2000 et 2006 ça veut dire 81 logements en moyenne ça veut dire que pour satisfaire la demande actuelle il faut 58 ans pour satisfaire la demande actuelle non monsieur le ministre surtout pas augmenter le minimum vieillesse demain ni la gratuité de la cantine scolaire il y a plein de gens qui peuvent se la payer la cantine scolaire s'il vous plaît augmenter les allocations prénatales et de maternité ce n'est que justice c'est la meilleure prévention qui soit avec les relations précoces mère-enfant mettez l'aide familiale au logement 200 millions ça ira pour démarrer et puis s'il vous plaît des auxiliaires de vie pour les personnes âgées ça ne sert à rien d'augmenter tout le monde de 20 000 francs mais les 4ème âge qui sont tous seuls vous savez que on ne paye pas lorsque c'est la famille qui est à côté de la personne âgée il faut que ce soit le voisin qui vienne vous croyez que les personnes âgées elles ont envie que ce soit le voisin qui fasse la toilette vous ne croyez pas que c'est la petite fille qui n'a pas d'emploi qu'il préfère alors mettez et puis le statut on est tous d'accord président pour donner un statut et une aide aux parents d'enfants lourdement handicapés c'est ça qu'il faut faire mais n'allez pas nous mettre 6 milliards supplémentaires au collectif budgétaire s'il vous plaît c'est irresponsable voilà c'est vraiment ce que je voulais vous dire merci monsieur madame vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais dire que nous nous étions heurtés en novembre sur un problème de financement des régimes de protection sociale que un pointage rapide il justifierait peut-être d'être actualisé faisait apparaître qu'il manquait au RSPF en tenant compte du versement par l'état de 2 milliards 2 qu'il manquait donc 2 milliards 2 au RSPF pour boucler l'année sans prestations nouvelles au RNS 264 millions et au RGS le conseil d'administration réclamait le paiement des 1,2 milliards qui estimait-il leur était dû du fait de la baisse des cotisations ça veut dire que si mes chiffres étaient confirmés il faudrait au prochain collectif prévoir plus de 3 milliards pour financer simplement le déficit tel qu'il existe aujourd'hui c'était une des raisons pour lesquelles nous nous étions opposés au projet de budget là ça n'est pas corrigé mais je voudrais revenir sur un autre point qui est d'abord une question dans ce chapitre il est question effectivement de l'AFN j'ai cru comprendre mais je voudrais une confirmation que à la ligne 651 aide à la personne il y a 674 000 et quelques francs dont 516 953 millions pour la continuité territoriale je voudrais être certaine que les 118 432 000 francs c'est bien pour l'aide familiale au logement pour le parc de l'OPH est-ce que c'est bien cela et uniquement le parc de l'OPH en fait c'est pour soulager les finances de l'OPH et que l'on me dise également à quoi correspondent les 113 millions de subventions exceptionnelles dont j'ai cru comprendre qu'elles allaient aussi à l'OPH si bien dans la colonne accès au logement et la troisième chose que je voudrais dire et je tire une sonnette d'alarme c'est celle de la situation de l'UPJ le président Floss en 2004 a signé une convention avec l'UPJ dont je rappelle qu'elle regroupe des associations comme la Focal Ar-I-Heï-Varons CEMEA CPCV CPED Conseil du scoutisme polynésien Enfance et jeunesse Fédération des oeuvres laïques Jeunesse pour la paix Mouvement eucharistique des jeunes Union chrétienne des jeunes gens Union territoriale Fédération sportive et culturelle de France autrement dit des associations ou fédérations qui ont fait leur preuve dans le domaine de la prise en charge des jeunes dans leur loisir et dans leur éducation je dirais informelle et il y avait un engagement réciproque qui avait été pris d'une part par le gouvernement de l'époque en la personne donc du président Floss et d'autre part du président de l'UPJ pour que sur les années à venir jusqu'en 2008 il y ait des financements qui soient accordés à l'UPJ pour mener à bien ces activités et il était prévu par exemple dans le protocole que 22 000 jeunes soient pris en charge en 2008 or il semblerait qu'on est déjà à 32 000 et le problème est que l'UPJ ne reçoit pas les financements qui correspondent exactement à cet engagement donc j'aimerais je ne peux pas juger du bien fondé mais je voudrais que l'on vérifie et je me tourne vers le ministre de la Jeunesse que l'on vérifie si effectivement l'UPJ respecte ses engagements et si l'UPJ respecte ses engagements il faut aussi respecter la signature de la Polynésie en leur versant les financements dont ils ont besoin et je vois que la ligne UPJ a 14 millions or il était prévu me semble-t-il des financements plus importants et d'ores et déjà le financement de l'UPJ coûte aux alentours de coûte même plus de 20 millions par an c'est justifié ou pas je n'en sais rien mais s'il faut revoir le protocole revoyons-le parce que ce sont des organisations qui interviennent auprès de 30 000 jeunes pendant les périodes de vacances pendant les périodes de loisirs ils ont prouvé leur efficacité ce serait vraiment dommage de casser leur volonté d'intervenir et vous savez qu'ils interviennent de plus en plus dans ce qui concerne la prévention des conduites à risque et non plus simplement dans le loisir donc ne négligeons pas ces soutiens il ne faudrait pas les décevoir je vous remercie de bien vouloir prendre en compte cette demande merci monsieur Jacques Hydrolet vous avez la parole merci monsieur le président je ne suis pas insensible aux déclarations de madame Béatrice Vernodon bien évidemment il manque peut-être les larmes de Crocodile mais en fait madame Vernodon allez jusqu'au bout de votre logique et lorsque vous vous exclamez sur le risque concernant le RSPF interrogez-vous sur la part de responsabilité de l'état et de monsieur Sarkozy et de monsieur Estrosi que vous avez soutenu bex et ongle donc je vous en prie rendez à César ce qui appartient à César et voyez la façon dont l'état s'est désengagé du RSPF pour nous pour continuer à se désengager donc là il y a à mon sens aussi abus de sentiment dans vos déclarations donc vous êtes d'accord avec moi et je compte sur vous pour interpeller le nouveau ministre UMP de l'Outre-mer monsieur Gégaud et peut-être pouvez-vous à nouveau intervenir auprès de monsieur Estrosi et directement auprès de monsieur Sarkozy donc recherchez les responsabilités là où elles sont pour ce qui concerne le RSPF un point deuxième point vous versez des larmes de crocodile sur l'éventuel programme qui vous sera proposé la semaine prochaine par le président du pays au nom du groupe UDSP mais vous n'en connaissez ni les tenants ni les aboutissants vous avez mal écouté le discours d'hier soir vous avez mal entendu le discours d'hier soir il vous aura peut-être échappé que ces mesures qui seront proposées ne concerneront pas tout le monde qu'elles seront ceux qui sont les plus défavorisés car nous voulons aider les plus défavorisés nous ne nous précipitons pas sur une ligne dès qu'on parle de défiscalisation nous voulons nous aider les plus défavorisés et ces mesures concerneront les plus défavorisés de notre société et vous voterez avec nous vous voterez avec nous parce que sinon votre discours de ce soir n'aurait servi à rien donc monsieur le président voilà ce que je voulais dire à madame Béatrice Bernoudon merci merci monsieur Jacques Hydrolet monsieur le ministre des sports vous avez été interpellé je vous donne la parole allez madame Béatrice Bernoudon madame Béatrice Bernoudon bonsoir tout le monde sinon on est juste pour rappeler donc il est vrai qu'il y avait un protocole qui a été signé en 2004 entre le ministère de la jeunesse de l'époque entre le ministère de la jeunesse et des sports de l'époque donc ça a été signé avec l'UPJ bien sûr juste avant les élections par contre ce qu'il faut savoir c'est que ce protocole n'a pas été visé par le CDL et malgré cela le ministre de l'époque donc a décidé de le mettre en oeuvre ça il faut quand même le savoir donc en 2004 le protocole en 2004 et en 2004 le gouvernement se devait de verser une subvention de 35 millions à l'UPJ et les associations qui sont affiliées et rattachées 70 millions en 2005 pour ce qui est de 2006 les subventions ont été directement versées aux associations seules 66 millions 716 000 et sur présentation des justificatifs des dépenses ont été versées pour le protocole mais sur le budget 2007 en ce qui concerne l'année 2007 il est vrai qu'il y a eu un versement que de 50 millions 800 millions sur les 50 millions 800 mille quand je suis arrivé mon prédécesseur avait transféré 40 millions des crédits de jeunesse qui étaient autres que Carlin Verdun avait transféré 40 millions du budget de la jeunesse au budget du sport et donc ces poches-là également qu'ils ont rencontré ce problème l'année dernière donc on est arrivé au pouvoir en septembre on a mis en place un collectif en octobre 2007 on a rajouté une subvention de 28 millions qu'on a affecté directement à l'UPJ en ce qui concerne les associations qui sont affiliées à l'UPJ pour ma part je pense qu'ils sont bien aidés il est vrai qu'il y a certaines associations qui font un gros travail le CPCV le FSCF et d'autres mais ce que je pourrais dire comme des associations comme Heivaro par exemple à Montréal il est vrai qu'ils font un excellent travail à Papé-Toué mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à Montréal il y a au moins une vingtaine d'associations de jeunesse donc il faudrait peut-être cogiter voir dans quelle mesure on pourrait aider avec les 105 millions toutes les associations de jeunesse vous allez à Poué par exemple il n'y a aucune association de jeunesse qui n'est affiliée à l'UPJ et donc ils ne pourraient pas bénéficier de cette subvention ce qu'il faut savoir au niveau du sport avec le gouvernement du Taui c'était la première fois qu'il y avait une commission de répartition des subventions alors qu'à l'époque il n'y en avait pas c'était à la tête du client qu'on attribuait une subvention aux associations sportives depuis 2004 il y a une commission de répartition il est vrai que cette année on doit revoir dans quelle mesure on pourrait mieux s'organiser en ce qui concerne la jeunesse donc cette année c'est la volonté également du gouvernement de mettre en place une commission de répartition pour toutes les associations de jeunesse aussi bien celles qui sont affiliées à l'UPJ et les autres associations de jeunesse qui ne sont pas vraiment au courant des dispositifs qui existent en ce qui concerne l'UPJ ce qu'il faut également noter c'est pour ça qu'on parlait de l'EPAP au niveau de la prévention il faut savoir par exemple en 2006 et en 2005 l'UPJ a bénéficié de pas loin d'une centaine de millions par le biais de l'EPAP aussi bien au niveau des associations sportives également donc c'est pour cela également qu'on parlait de cogiter dans quelle mesure on pourrait revoir le soutien de l'EPAP aux associations aussi bien sportives que de jeunesse il est vrai quand on parle de prévention je pense que directement je pense qu'on est tous d'accord il faut perdre du poids il faut pratiquer une activité physique et sportive et également faire attention à ce qu'on mange et donc on est en train de cogiter bien sûr au niveau de l'EPAP s'il ne faudrait peut-être pas verser directement les subventions au service de la jeunesse et du sport pour qu'il y ait un meilleur contrôle car il y a plusieurs agents du service de la jeunesse et du sport qui sont au service de la jeunesse et du sport qui peuvent aider les associations des îles car vous allez voir au niveau de l'EPAP sur les quatre dernières années très peu d'associations de jeunesse et des associations sportives des îles n'ont pu monter ces dossiers dû à la complexité des dossiers et donc c'est pour cela que j'avais proposé également à l'ancien gouvernement au président Oscar Temaro qu'il fallait qu'on revoie car quand on parle de prévention c'est quand même pratiquer des activités physiques et sportives mettre en place des écoles de sport mettre en place des écoles de prévention au niveau de la jeunesse encore faut-il qu'il y ait des agents qui puissent contrôler les activités qui sont mises en place encore faut-il qu'on puisse également les aider à monter les dossiers au niveau de l'EPAP ils n'ont pas tous ces agents alors qu'au service de la jeunesse et des sports il y a des agents qui peuvent les aider à monter les dossiers qui peuvent contrôler les activités qui sont mises en place et donc il faudra qu'on cogite en ce qui concerne l'UPJ voilà ce que j'avais à dire mais il est vrai que pour 2008 il y aura une commission qui va être mise en place d'ici deux mois pour qu'il y ait une répartition équitable et que toutes les associations de jeunesse aussi bien celles qui sont affiliées à l'UPJ et celles qui ne sont pas affiliées à l'UPJ du moment qu'ils respectent la politique du gouvernement au niveau de la jeunesse puissent être aidés merci monsieur le ministre des finances vous avez la parole monsieur Antoine Girard vous avez la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs bonsoir donc effectivement une question a été posée concernant l'AFL l'aide familiale au logement ce que nous pouvons dire c'est qu'en 2007 les inscriptions budgétaires les présidents budgétaires pour cette ligne d'imputation a été fixée à 217 millions de francs et était destinée à servir 525 bénéficiaires donc locataires or nous nous sommes rendus compte que fin 2007 lorsque nous avons préparé le budget 2008 la consommation en termes de liquidation de ces dépenses se sont élevées à 118 millions d'où l'inscription que vous avez pour le budget 2008 qui il faut le rappeler a démarré quand même sur des conditions assez difficiles financières assez difficiles puisque comme je l'ai énoncé lors de la présentation de la première mouture nous avons démarré avec un gap de 6 milliards de recettes en moins et comme la réglementation en matière de construction budgétaire nous impose l'équilibre des dépenses et des recettes donc il a fallu faire avec donc c'est la raison pour laquelle nous avons fixé au budget prévisionnel 2008 un montant d'AFL limité à 118 millions qui nous paraissait répondre donc aux besoins qui avaient été exprimés puisque ce sont les dépenses qui ont été la hauteur des dépenses qui ont été liquidées en 2007 donc en 2007 ces 118 millions ont permis quand même à 420 locataires sur les 570 excusez-moi sur les 525 locataires du parc public de bénéficier donc 420 locataires du parc public ont effectivement bénéficié de cet AFL en 2007 donc en 2008 c'est vrai que nous nous engageons vers une forme de réforme de cet AFL mais je pense que nous en évoquerons les tenants lorsque nous aborderons le collectif merci monsieur Girauds oui madame Agnami-Bantay la parole oui je voudrais juste intervenir sur la place de la famille dans le budget de la Polynésie française je souhaite vraiment que les moyens soient donnés à la ministre en charge de la famille et notamment de la condition féminine pour que nos familles polynésiennes puissent être soutenues davantage une initiative avait été prise pour mettre en place une école des parents je pense qu'il faut continuer dans ce sens et je voudrais interpeller le gouvernement sur la nécessité de mettre en place des outils statistiques qui permettent justement de pouvoir définir les besoins réels des familles mais également de faire une photographie de la condition féminine en Polynésie vous savez qu'au mois d'avril la Polynésie française va se déplacer en tout cas le conseil des femmes et la ministre en charge de la condition féminine vont participer à une convention en Nouvelle-Calédonie qui va porter sur la CIDO et nous manquons cruellement d'éléments statistiques donc je souhaiterais que le gouvernement prenne ma requête en compte pour que des budgets soient débloqués pour pouvoir affiner les données statistiques en matière de conditions féminines et nous permettre très rapidement de pouvoir partir sur une base et mettre en place une politique pour la condition féminine et plus largement pour la famille efficace Maruru Merci Madame Monsieur le ministre des Finances vous avez la parole Je pense qu'il y a pas mal de données qui existent mais effectivement si dans le cadre du collectif ma collègue me propose des budgets supplémentaires pour améliorer je crois qu'il y a une publication qui s'appelle Les femmes sans chiffres me semble-t-il où il y a pas mal de données sur la condition féminine mais pourquoi pas dans le cadre du collectif étudier de nouvelles études pour permettre de mieux connaître effectivement les situations que vous avez évoquées Je voudrais Monsieur le Président apporter on va dire un complément d'analyse à Madame Béatrice effectivement sur un sujet aussi important à Madame Bernodan pardon Béatrice Bernodan et Madame Merceron qui a évoqué la question du RSPF qui est une question qui nous préoccupe tous mais sur laquelle aussi je crois qu'il faut apporter un certain nombre de précisions bon c'est vrai que nous avons effectivement maintenu la recette de l'Etat à 1,9 milliards parce que nous n'imaginons pas que l'Etat ne vienne plus financer la solidarité en Polynésie française ce serait un acte politique tout de même inédit fort que de ne plus venir financer ce régime de solidarité qui existe depuis quelques années maintenant je vous rappelle que depuis qu'il n'y a plus de convention chaque année l'Etat a au moins financé 1,9 milliards j'ai d'ailleurs participé à une réunion à Matignon mais aussi à l'Elysée avec Monsieur Tangson à l'époque puisqu'il y avait une année plus qu'un milliard 6 de versets l'Etat nous avait assuré le Premier ministre puis le représentant du chef de l'Etat que j'avais rencontré nous avait assuré que non nous allait bien compenser ce manque parce qu'il ne pouvait pas accéder à notre demande qui à l'époque était d'augmenter à nouveau la participation de l'Etat mais il nous avait dit tout ce que nous pouvons proposer c'est de maintenir c'est 1,9 milliards alors c'est vrai que ce sont des paroles qui ont été échangées et nous attendons la notification qui devrait intervenir d'ici le mois d'avril je le souhaite mais en tout cas en tant que ministre des Finances je ne conçois pas que l'Etat ne vienne plus financer ce régime de solidarité il y a effectivement des demandes qui ont été formulées par le régime lui-même par le budget qui a été proposé et je voudrais au risque d'être un petit peu lent M. le Président mais c'est un sujet qui me semble important apporter aussi d'autres analyses en tout cas notre lecture de cette question là puisque le comité de gestion du RSPF a sollicité dans son projet de budget pour 2008 une subvention de 10 milliards 276 millions et c'est vrai que nous avons prévu 8 milliards parce que après l'analyse des comptes du régime depuis 2003 nous ne tombons pas d'accord avec le comité de gestion du RSPF donc il y aura certainement d'autres confrontations d'autres études à mener pour éventuellement tomber d'accord mais si je prends tout d'abord les recettes fiscales le projet de budget du RSPF prend en compte des projections de CST de TSAT de TSOL telles qu'évaluées sur la base des chiffres de juillet 2007 depuis les états de décembre ont montré une augmentation de ces recettes et particulièrement de la CST qu'il convient donc de modifier il y a plus 420 millions de francs de recettes par rapport à l'estimation qui avait été faite sur la participation du pays il nous faut également procéder à une certaine correction des prévisions d'exécution 2007 puisque à l'époque la prévision d'exécution donc avait été évaluée en octobre 2007 la prévision d'exécution monte une augmentation de 14% du poste assurance maladie entre 2006 et 2007 alors même que pour les exercices antérieurs cette progression ne dépassait pas 6% elle a été de 1,7% entre 2004 et 2005 3,8% entre 2005 et 2006 et dans ces conditions et faute d'obtenir des chiffres plus actualisés ou d'explications de la part de la CPS mais je pense que nous pourrons peut-être dans les semaines à venir les avoir mais on ne sait pas s'il y a l'augmentation suffisante des ressortissants s'il y a des épidémies des hausses de tarifs nous nous proposons une révision à la baisse du montant des dépenses d'assurance maladie de 10 milliards 631 millions de francs ce sont les chiffres CPS en octobre 2007 pour les porter à 9 milliards 805 millions de francs qui sont les chiffres qui sont liés à notre évaluation soit une augmentation de 5% au lieu de 14% par rapport au compte 2006 Les dépenses du FAS pour 2007 sont également corrigées suite aux informations données par la direction des affaires sociales qui gère ce fonds Les consommations seront de l'ordre de 1 milliard 100 millions au lieu de 1 milliard 306 millions annoncés par la CPS ce qui fait 200 millions de moins Enfin il est rajouté aux charges une dotation en provision d'un montant de 350 millions de francs en contrepartie d'une reprise de provision de 50 millions en produits sur la base des comptes de gestion des exercices antérieurs Toujours par référence au compte antérieur il est proposé de rajouter aux recettes de l'année 2007 des produits exceptionnels pour un montant de 100 millions correspondant au recours contre des tiers Toutes ces prévisions ces corrections permettent d'envisager une exécution sur 2007 inférieure à celle présentée par la CPS d'environ 682 millions de francs 21 milliards 352 pour la CPS 20 milliards 670 pour notre appréciation Par ailleurs il apparaît que le pays a versé en 2007 une subvention de 9 milliards 26 millions ce qui donne un montant de produits supérieurs de 1 milliard 90 millions par rapport aux charges de 2007 corrigées Ce trou versé viendrait donc constituer une réserve pour le régime si nous suivons la logique qui doit donc être réinscrite au budget primitif 2008 par le RSPF En matière de charges nous proposerons de diminuer le projet de budget RSPF pour 2008 de 1 milliard 282 millions par un certain nombre de mesures diminution de 115 millions sur les prestations familiales pour l'ajuster à l'exécution 2007 hors mesure nouvelle bien sûr diminution de 206 millions sur le FAS Je ne veux pas être trop long Monsieur le Président mais tout ça pour dire qu'il y a en matière de produits et de charges des points de discussion que nous souhaitons avoir parce que les réajustements que nous envisageons s'ils étaient validés par le régime à l'heure actuelle de la connaissance du dossier que nous avons parce que je ne vous ai pas parlé du post-assurance maladie des dotations aux personnes âgées des dotations aux établissements sociaux et médico-sociaux pour nous on pourrait tenir dans ces 8 milliards donc je vous propose effectivement que nous validions le montant qui est inscrit aujourd'hui en dépense vous parliez d'un audit tout à l'heure je crois qu'effectivement ça va passer par des premières discussions avec la CPS et c'est vrai que nous avons toujours un peu de mal à obtenir toutes les informations et pourquoi pas effectivement lancer de toute façon je crois que c'est une des priorités fixées par le ministre en charge du secteur de lancer cette remise à plat et cette réforme de la protection sociale généralisée globalement donc aujourd'hui nous estimons que nous pouvons maintenir la dotation qui est proposée et nous reviendrons vers vous pour tirer ensemble le bilan de cet audit que nous souhaitons mener sur ces régimes sociaux voilà monsieur le président nous passons au vote du chapitre 971 qui est pour qui est contre qui s'abstient même vote le chapitre 971 est donc adopté il est 18h35 je vous propose de suspendre nos travaux pour aller souper et nous avons une heure pour reprendre nos travaux à 19h35 voilà la séance est reprise madame le rapporteur vous avez la parole nous sommes au chapitre 973 l'environnement chapitre 973 environnement 1 milliard 282 millions 338 milles 238 merci madame le rapporteur la discussion est ouverte monsieur Jean-Christophe oui je vous bien merci monsieur le président j'espère que vous avez tous bien dîné vous êtes tous très dispo sur le bon gouvernement et au sein de notre hémicycle je voudrais profiter de cette occasion pour saluer la nomination de notre nouveau ministre au gouvernement chargé de l'environnement je n'ai pas une question précise ici mais sinon simplement peut-être lui poser une simple question sur sa vision en matière de politique de l'environnement je sais que c'est un sujet d'importance pour nous dans un monde où on sait que la terre petit à petit se détruit par des comportements humains nous avons tous à notre niveau à titre individuel une responsabilité y compris ici en Polynésie et c'est comme le dit souvent notre président d'assemblée un capital extraordinaire pour la Polynésie qui a basé son développement sur le tourisme parce qu'elle peut sans être trop long mais nous parler un tout petit peu de sa vision des choses et je l'en remercie merci monsieur le monsieur le représentant Jean-Pierre Saoubissou madame le ministre de l'environnement vous avez la parole bonsoir tout le monde monsieur le président mes chers collègues les chers représentants de l'assemblée tout d'abord je tiens à vous remercier pour vos félicitations et pour faire simple je pense que il serait bon d'abord de rappeler que notre environnement exceptionnel et diversifié est un atout majeur pour notre pays et qu'il nous appartient à tous comme vous l'avez dit de le maintenir non seulement en l'état et aussi de le valoriser c'est un ministère qui n'a pas de couleur qui appartient à tout le monde et justement qui n'est pas simplement de la responsabilité du ministre en charge de ce dossier de faire en sorte que l'environnement soit préservé tout ça pour dire que notre majorité à la suite des deux séminaires de travail que nous avons que nous avons eu ensemble est arrivée à la conclusion suivante qu'il faut absolument qu'il y ait beaucoup plus de transversalité pour ce ministère donc je pense travailler énormément main dans la main avec mes collègues afin de faire en sorte que notre patrimoine collectif comme l'appelle si bien mon père notre capital soit valorisé et donc pour faire court et simple je pense que le rôle principal du ministère de l'environnement sera non seulement de préserver cet environnement mais de le mettre en valeur et pour cela nous avons décidé ensemble avec tous les représentants de l'UDSP de créer un plan quinquennal pour l'environnement et le développement durable pour la Polynésie française et bien sûr ce plan quinquennal sera élaboré avec l'aide de tous les intervenants gouvernementaux politiques culturels et surtout associatifs de ce pays afin justement de tenir compte de la vie de tout le monde ensuite une fois que ce plan sera préparé il sera évidemment à la charge du ministère de le promouvoir auprès de toute notre population qui bien sûr aura été déjà consultée et surtout il sera à sa charge de le mettre en action je ne sais pas si ça répond suffisamment à votre question mais voilà je vous remercie merci madame le ministre madame la représentante mayana sage vous avez la parole merci monsieur le président bonsoir à tous juste une petite demande d'information concernant les nouvelles mesures les ajustements puisqu'on a un solde positif de 452 millions qui est expliqué dans le rapport par un complément pour alimenter la CEP et je me rappelle qu'au dernier collectif effectivement on a tenu un budget complémentaire équivalent rien que le complément de la CEP en 2007 c'est environ 220 millions et on avait un budget d'environ 330 millions pour l'exploitation des CET donc j'avais deux questions c'était quelle position le pays a adopté par rapport au financement de l'exploitation de ces nouveaux CET qui sont soit ouverts récemment depuis quelques mois ou qui sont en cours d'ouverture et ma deuxième question qui était plus liée la gestion de la biodiversité et la prévention et le traitement des pollutions puisque j'ai été saisie par l'association Phenom & Malia je voulais en leur nom avoir plus de détails sur le budget qui allait être accordé pour la petite fourmi de feu en 2008 voilà merci alors je vais d'abord répondre à la deuxième question pour la petite fourmi de feu le budget est à peu près de 100 millions pour la lutte mais je pense que c'est un dossier beaucoup plus complexe que malheureusement je n'ai pas eu le temps d'étudier en profondeur vu que je viens d'être nommée et c'est justement une des premières actions que je vais mener c'est à dire rencontrer le président de l'association Phenom & Malia et je pense effectivement que vu son expérience et vu l'expertise que j'ai à ma disposition via la DIREN nous essaierons ensemble de trouver une solution et par rapport à la deuxième question concernant les CET il va falloir malheureusement me laisser un peu plus de temps pour approfondir ça parce que je pense que l'ensemble des partenaires et des acteurs concernés par ce problème doivent avoir leur mot à dire et justement j'ai un planning afin de les rencontrer donc si vous voulez bien dans le cadre d'une autre session je vous donnerai un programme plus détaillé merci monsieur le ministre des finances vous avez la parole oui monsieur le président je crois que nous convenons tous qu'effectivement au delà de ces 100 millions il reste près de 900 millions pour couvrir ces CET et intégrer notamment les nouvelles conventions qui ont été passées donc il y a un coût important que représente ce dispositif et comme l'a dit le ministre de l'environnement il compte faire le point sur ce sujet qui coûte donc près d'un milliard à la Polynésie et c'est l'appréciation que nous avons nous avons maintenant une idée à peu près juste de ce budget qui devrait être à peu près d'un milliard dans l'état actuel des choses chaque année donc il est important et c'est vrai que nous allons travailler ensemble pour pouvoir faire le point sur ce centre de dépenses qui devient de plus en plus important voilà monsieur le président merci monsieur le ministre des finances madame Marianne Sange juste monsieur le ministre des finances une petite information dans les 452 millions en termes de complément à la CEP n'est pas inclus les budgets d'exploitation des CET dans l'information que j'ai c'est que ça permet de couvrir les nouvelles conventions donc c'est inclus celles qui ont été signées c'est à l'avenir on le voit nous passons au vote du chapitre 973 suffisant pour et contre qui s'abstient ma vote le chapitre 973 est adopté nous passons au chapitre 974 madame le rapporteur vous avez la parole chapitre 974 réseau et équipement structurant 4 milliards 793 millions 4 milliards 793 millions 977 664 la discussion est ouverte madame Merceron vous avez la parole merci monsieur le président tout le monde s'attend à ce que je pose la question de TNTV bien entendu je pense que le ministre des finances a préparé sa petite réponse puisque au mois de décembre nous avions critiqué fortement ce projet de budget puisqu'il prévoyait pour la chaîne TNTV 600 millions pour l'année de budget de fonctionnement or l'année précédente la chaîne avait eu 1 milliard 100 si je ne me trompe pas ou 1 milliard 200 et que le directeur de la chaîne estimait qu'il lui fallait grosso modo cette somme pour fonctionner normalement sachant qu'il avait des dépenses de salaire de l'ordre de 500 millions d'autres fonctionnements de 100 millions donc on en arrivait finalement à ce que avec les 600 millions on puisse payer essentiellement le personnel et le fonctionnement mais pas les programmes ni les programmes achetés ni les programmes réalisés donc il me semble qu'il faut absolument abonder cette ligne qui est très largement insuffisante TNTV aurait des réserves aurait un fondre de roulement important on pourrait comprendre que la chaîne épuise ses réserves dans ce cas là ce n'est pas possible donc je voudrais savoir ce qui a été envisagé merci monsieur le ministre des finances vous avez la parole merci monsieur le président effectivement j'avais préparé ma petite réponse qui peut être plus longue si on le veut mais bon pour tous les points que notre ami Armelle a évoqué je crois qu'il est urgent de faire le point néanmoins sur cette société en conseil d'administration parce que souvenez-vous en 2002 la subvention était de 697 millions en 2004 971 millions il y a eu l'année dernière une subvention exceptionnelle comme vous le disiez beaucoup plus importante et on ne peut pas continuer comme ça augmenter augmenter sans bien comprendre ce qui s'y passe et en tout cas en tant que ministre des finances je viens d'arriver et de prendre les commandes du budget de la Polynésie je ne me vois pas abonder à l'aveuglette un budget à hauteur d'un milliard deux peut-être 800 millions peut-être 900 donc ce que je propose c'est de maintenir cette subvention de 600 millions elle ne met pas en péril aujourd'hui le fonctionnement de la chaîne et par contre très rapidement de faire le point avec le conseil d'administration et puis avec le dirigeant de l'entreprise dirigeant responsable sur les mesures qu'il souhaite prendre et proposer au conseil pour que nous ayons une visibilité plus grande sur les charges à venir et sur la croissance éventuelle d'un déficit puisqu'on parle de déficit ou alors s'il n'y a pas moyen de mettre en place très rapidement un plan de restructuration parce que ce qui nous intéresse c'est de voir d'avoir une analyse à moyen et long terme la viabilité de cette entreprise donc il me paraît important et urgent de faire le point sur la société avec dans le cadre d'un conseil d'administration pour faire les comptes complets et définitifs de 2007 et de voir ce que la direction propose pour cette année 2008 aujourd'hui je ne dispose pas de tous ces éléments donc je propose de maintenir ce niveau de subvention éventuellement à la lumière de ces analyses je reviendrai vers vous dans le cadre d'un collectif mais pour financer un plan de restructuration qui devra porter sur plusieurs années qui nous donnera de la visibilité en termes budgétaires sur plusieurs exercices Madame Merseron vous avez la parole Merci Monsieur le Président ma question va beaucoup plus loin c'est pas qu'une question financière c'est la question que j'avais aussi posée en décembre que voulons-nous pour TNTV est-ce que nous voulons une chaîne locale avec des d'une programmation et des productions qui correspondent à nos besoins qui valorisent notre culture notre environnement ou pas auquel cas il faudra y mettre le prix je rappelle que RFO a un budget qui est de l'ordre de 2 milliards 4 et cela pour des programmes qui sont gratuits une diffusion par satellite qui me semble est gratuite également et beaucoup de choses qui se font automatiquement à Paris et par satellite il y a 85 personnes je crois à TNTV il y en a RFO 140 ou quelque chose comme ça 180 voilà donc en fait je pense que au-delà d'un audit financier il faut véritablement se poser la question du devenir de TNTV et de ses possibilités éventuellement de développer d'autres produits et peut-être de lier l'activité de TNTV avec d'autres activités dans le domaine culturel audiovisuel il me semble qu'il y a un certain nombre d'établissements publics qui touchent à ces domaines là et il me semble qu'il faut voir les choses donc sous un angle beaucoup plus large que le simple audit financier merci monsieur le ministre des finances vous avez la parole je suis à la fois étonné mais pas surpris de votre analyse madame herceur parce qu'elle bien sûr a tout son sens mais vous savez comment je suis ministre des finances donc je parle d'analyse financière pour voir comment est-ce que je peux aborder cette chaîne et vous savez aussi que la chante territoriale des comptes à plusieurs reprises a fait des remarques sur les financements des SEM et qu'il n'est pas question pour nous de venir abander à l'aveuglette cette situation donc je propose que nous menions cette audite que nous ayons une visibilité peut-être réduite pour certains mais importante sur les coûts et sur la viabilité financière de la société parce que je suis d'accord avec vous et je pense que le ministre de la culture est également très soucieux de développer la production locale la provision d'émissions de reportages locaux mais il faut aussi qu'à un moment nous puissions mettre un coût acceptable en face pour la collectivité vous citiez l'exemple des RFO avec 2 milliards 6 de budget versé par l'État je le rappelle c'est pour ça que je disais tout à l'heure j'espère que l'État ne remettra pas en cause les 1 milliard 9 du RSPF quand on verse 2 milliards 6 à RFO ce sont deux sujets différents mais les grandes masses sont là effectivement mais je propose que à la lumière de l'audit que nous allons mener que nous puissions venir et qu'effectivement d'un point de vue on va dire de la production culturelle nous puissions avoir une meilleure visibilité mais je crois qu'aussi le ministre de la Culture aura besoin d'une bonne vision des coûts à venir parce qu'il faudra forcément faire ce mariage souvent douloureux entre la réalité budgétaire et puis ce qu'on souhaite réaliser dans ce domaine là merci merci monsieur le ministre des Finances. Mme Théry-Jean donne la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais amener quelques compléments d'information. Je suis la présidente du Conseil d'administration jusqu'à aujourd'hui et je peux vous assurer que M. Ivo Père, qui est le directeur de la chaîne, travaille énormément pour justement réduire les dépenses. Nous avons adressé des courriers depuis quelques semaines déjà à M. le Président Temaru lorsqu'il était président du pays, au ministre de la Poste, pour faire une économie sur le transport de satellites qui coûte 40 millions à la chaîne par an. Or, RFO ne paye pas cette somme-là. Donc, nous avons fait une demande de services gratuits, de transports gratuits, et nous attendons la réponse du ministre des Postes. Donc, on a déjà une économie de 40 millions. Ensuite, il y a le litige par rapport à la TVA, qui est en ce moment au tribunal. Nous avons aussi eu beaucoup de problèmes avec des membres du personnel de cette chaîne, beaucoup de procès. Mais je pense qu'on arrive vers la fin de tout ce litige-là. Il faut savoir aussi que la chaîne, aujourd'hui, supporte toutes les mauvaises gestions qu'elle a subies depuis de nombreuses années et qui se sont accumulées comme ça au fil des ans. Je pense qu'on n'a pas à mettre en cause le devenir de cette chaîne. Et je pense que je fais confiance au directeur actuel pour faire tout ce qui est possible de faire pour réduire les dépenses. Et je pense que lorsqu'on avait budgétisé 600 millions, on savait que lors du collectif, il fallait, disons, faire un complément. J'ai vu M. Opaire il y a quelques jours et on pense qu'avec les économies qui sont programmées, on va pouvoir tourner autour de 900, 950 millions. Voilà, M. le Président. Merci. M. Huissou vous a la parole. Merci, M. le Président. J'aimerais intervenir dans le même sens pour dire que la dotation qui est prévue au budget de 600 millions de francs ne couvre pas les besoins de TNTV. Et même à la limite, je dirais que ce budget n'est pas sincère rien que sur ce point-là. A moins que vous ayez prévu, évidemment, un plan de licenciement du personnel et de diminuer drastiquement les charges fixes de TNTV. Mais TNTV, depuis que cette télévision a été créée, a toujours été dotée d'au moins 850 millions de francs, on est passé de 950 millions de francs à 650 millions de francs. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que ce sont des considérations liées au contexte. Et j'ai l'impression que ce contexte-là réapparaît maintenant. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'accuser TNTV dans un certain nombre de mots. Et c'est trop facile de venir, M. le ministre, nous dire qu'il faut faire l'audit. La question de Mme Armelle Nasseron est tout à fait perspicace. Est-ce que nous souhaitons toujours une télévision locale ou nous ne souhaitons plus une télévision locale ? Est-ce que nous souhaitons que ce personnel qui se donne à fond soit réellement soutenu ? Ou alors est-ce qu'on veut continuer ce petit jeu qui a été démarré l'année dernière par votre président de groupe, ici, qui tend à vouloir tordre le cou à certaines personnes qui ont la responsabilité de cette télévision ? Disons-le. Alors, nous, nous sommes favorables pour soutenir TNTV. Et si vous proposez, par exemple, un amendement maintenant, nous le voterions. Et là, je m'adresse à la présidente du conseil d'administration. Merci. Monsieur Jacques Hydrolet, vous avez la parole. Pour ce qui concerne Tahitinoï Télévision, et s'il vous plaît, M. Bouissou, ne dites pas TNTV, ça ne veut rien dire, Tahitinoï Télévision. Bien évidemment, je pense que chacun d'entre nous est d'accord pour que cette télévision reste une télévision du pays, de proximité, d'éducation, éducative, culturelle. Et je voudrais, M. le Président, vous dire ma satisfaction pour avoir vu, par hasard, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous avez vu ce dessin animé sur Tritinoï Télévision, produit par une des producteurs néo-zélandais, mais en tahitien. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu un dessin animé en tahitien à Tritinoï Télévision. Bon, ce n'était pas très bien doublé. Il y avait quelques ratés, mais je trouve que c'est une excellente initiative. Et ne serait-ce que pour aller dans cette direction, moi, je pense qu'il faut que l'on augmente notre réflexion sur la place de cette télévision dans notre vie quotidienne. En plus, je défends l'idée que cette télévision puisse aussi travailler en collaboration avec les télévisions régionales, et notamment Maori Télévision de Nouvelle-Zélande. Je pense que nous avons tout à gagner à entamer des négociations avec ces télévisions régionales. Pour parler un peu grosso, bien évidemment, nous avons reçu cette demande de Tritinoï Télévision concernant le transport de son signal par TNS, donc par l'Office des Postes. Et il est vrai qu'à l'heure actuelle, RFO a la gratuité du transport de ce signal, parce qu'RFO est reconnu d'utilité publique telle que le conçoit la règle française, alors que Tritinoï Télévision n'est pas reconnu d'utilité publique. Et à ce titre-là, les responsables de TNS et de l'OPT disaient qu'il fallait régler ce problème d'abord avant que la gratuité du transport du signal puisse être accordée. Mais je voudrais... Le ministre de l'Office des Postes était là il y a un instant. Vous m'avez élu ce matin, membre du conseil d'administration de l'Office des Postes. Je voudrais défendre cette idée pour accorder la gratuité du transport du signal à Tritinoï Télévision. Je me dirais que ce sera une goutte d'eau, car la somme n'est pas très, très importante par rapport aux besoins, mais les petits ruisseaux fondent les grandes rivières. Et je pense que si on arrive à nous associer les uns les autres, à décider ensemble de continuer cette aventure et de faire en sorte qu'elle serve avant tout les Polynésiennes et les Polynésiens, je pense que l'on y arrivera, M. le Président. Je vous le remercie. Merci, M. Jacques-Hydroulé. Mme Théaichon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais dire à M. Buissot qu'il n'y a pas lieu de polémiquer sur TNTV. Je me répète, je crois que le directeur fait tout ce qu'il peut faire pour épurer la situation. Vous avez fait un passage là-bas. Vous savez très bien qu'au fur et à mesure des changements de gouvernement, on a rajouté des gens, parfois avec des salaires exorbitants, donc ceux qui venaient après ont récolté une situation difficile. Mais nous sommes en train de régler la situation. Mais je voudrais faire appel à tous les ministres qui sont là pour vous demander d'utiliser cette télévision dans vos programmes de prévention, car vous le faites très peu. Je crois qu'il n'y a que le ministre de la Pêche à l'heure d'aujourd'hui qui utilise TNTV, alors que tous les ministères devraient l'utiliser. Il faut savoir aussi que nous avons doublé le chiffre d'affaires en termes de recettes publicitaires, car nous avons changé la régie publicitaire. Et si vous faites confiance à TNTV, les ministres, dans vos budgets de sensibilisation ou de prévention, vous allez pouvoir aider aussi TNTV. Quant au programme avec les télévisions du Pacifique, la télévision maori s'est déjà signée. Nous avons des accords avec les télévisions du Pacifique pour des échanges de programmes. Malheureusement, on se retrouve devant une difficulté aujourd'hui, c'est le CSA. Vous savez qu'on dépend du CSA et nous n'avons pas le droit de diffuser en anglais. Beaucoup de ces programmes-là sont en langue anglaise. Alors que le gouvernement officiellement veut promouvoir le multilinguisme en introduisant l'anglais dès la maternelle, le CSA de qui nous dépendons nous interdit de diffuser en anglais. Et là, je sollicite l'aide du président du gouvernement pour qu'on puisse trouver une solution pour pouvoir diffuser aussi des programmes, surtout pour les enfants, les bandes dessinées en anglais, comme on le fait en français et maintenant en anglais en anglais. Paroudou. M. Bouchoud a la parole. M. Bouchoud a la parole. M. Bouchoud a la parole. Donc, je pense qu'on appelle également la langue anglaise dans les écoles. Et ça sonne mieux, TMTV. C'est très bien. Il y a aussi l'énergie, les postes de télécommunications, la protection contre les eaux, les ports et les aéroports. J'ai une question à poser. Il y a un service de l'énergie. Lorsque j'ai été ministre de l'énergie, j'ai aperçu que ce service était vraiment réduit, mais au strict minimum. Un service avec un chef de service, des secrétariats à l'intérieur, très peu de personnel d'encadrement. Et je trouve que, alors qu'aujourd'hui, l'environnement, l'énergie sont vraiment des domaines importants, alors que tout le monde parle de substitution d'énergie, fossile notamment par des énergies renouvelables, j'ai presque envie de poser la question au ministre de l'Énergie, de savoir quelle est sa politique par rapport à ce service qui se voit toujours doté des mêmes budgets, tant qu'on couvre les salaires du personnel, puis les achats de crayons, de gomme et de tout le reste. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, il est nécessaire de calquer notre vision en matière de politique énergétique, avec également les moyens que l'on veut bien se donner ? Merci, M. le Président. M. le Ministre, vous avez la parole. M. le Président, je voudrais d'abord remercier M. Buissou qui nous permet de nous maintenir bien éveillés ce soir après un petit repas. Je constate que le dîner s'est bien passé des deux côtés, ce qui nous permet de rentrer dans le détail de ces dossiers qui sont importants, effectivement. Donc, merci M. Buissou pour vos questions. Sur TN TV, les interventions que nous avons pu entendre tous ensemble montrent bien qu'il y a aussi d'autres voies à travers des budgets publicitaires ou à travers d'autres formes, on va dire, de soutien à la chaîne que nous pourrions apporter au-delà d'une subvention aveugle. Et bien entendu, je pense que l'ensemble du gouvernement a entendu cet appel et est prêt également dans le cadre des budgets de communication qui sont disponibles dans certains services, dans le cadre de la prévention et dans le cadre d'autres actions que nous allons mener, et bien à passer commande auprès de TN TV, comme ça se fait régulièrement. Vous l'avez entendu tout à l'heure, nous avions entendu parler d'un budget d'un milliard d'eux. Il semble qu'il y ait déjà des pistes pour passer à 950 millions de besoins. C'est pour ça que je maintiens ma proposition aujourd'hui de faire une subvention de 600 millions. Et je vous rassure, il n'y aura jamais d'insincérité pour cela. Vous avez comme moi suivi d'ailleurs toutes les remarques, bien au contraire, des chambres territoriales des comptes qui demandent bien à ce que nous puissions ajuster les subventions au SEM sur des programmes d'action. Il ne s'agit pas de subventions d'équilibre. Donc c'est pour ça que je souhaite avoir un plan à moyen terme sur plusieurs années de restructuration éventuellement, de redéploiement de l'effort budgétaire au sein de la chaîne, de gestion de personnel, de production locale, culturelle, de prévention. On ait une meilleure visibilité que je propose de partager avec vous d'ailleurs lorsque nous examinerons d'éventuels amendements supplémentaires dans le cadre d'un collectif. Mais imaginez que nous ayons dit oui directement à la demande d'un milliard d'eux alors qu'on me dit que déjà là, nous sommes plutôt du côté de 950 millions, du côté de la direction de la chaîne. Nous aurions mis 250 millions de trous. Donc c'est pour ça que je vous propose, et il n'y aura pas d'insincérité pour cela, de maintenir cette subvention en soutien à la chaîne de 600 millions et de refaire le point avec vous dès que cette audite sera terminée. Un audit certes financier, mais effectivement, comme l'a dit Mme Merceron, avec l'avis de professionnels en termes de production culturelle pour que ensemble nous puissions déterminer les objectifs que nous assignerons à cette société d'économie mixte. Parce que c'est une société d'économie mixte de droit privé qui doit aussi chercher d'autres sources de financement que la seule subvention publique. En matière d'énergie, vous avez parlé des crayons et des gommes, effectivement, au service de l'énergie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'ensemble des services de l'administration, nous allons essayer de réduire les budgets de fonctionnement, y compris les crayons et les gommes, en essayant de faire en sorte qu'on en use moins. Vous avez parlé de l'autofinancement à un moment. Il faut dégager des marges nouvelles de manœuvre pour que nous puissions agir davantage. Mais il est vrai qu'il faut aussi que nous puissions, au service de l'énergie, redonner un nouvel élan. Vous avez été ministre de l'énergie. C'est dommage que vous n'ayez pas pu donner cet élan à ce moment-là. Vous n'en avez peut-être pas eu le temps. Mais je ne vous cache pas que pour l'instant, mon souci est plutôt du côté du cours du baril et du taux de change du dollar par rapport à l'euro. Mais c'est vrai que c'est une question importante qu'il faudra résoudre, notamment sur ces questions d'énergie, qui est de doter de manière adéquate le service. Vous savez que beaucoup d'intervenants sont du secteur privé dans ce secteur de l'énergie et qu'aujourd'hui, c'est avec eux que j'essaie de trouver des moyens de dégager des marges d'intervention supplémentaires compte tenu de l'envolée des courbes du baril du pétrole. Voilà, M. le Président, la réponse que je souhaitais faire. Merci, M. le ministre des Finances. Nous passons au vote. Qui est pour ? 29 fois pour. Qui est contre ? 0 voix contre. Ça abstient ? 26 abstention. Même vote. Le chapitre 974 est adopté. Nous passons au chapitre 975. Mme le rapporteur, vous avez la parole. Chapitre 975. Le transport, 1,791,990,000. La discussion est ouverte. Mme Resterand, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais aborder la ligne 674, subvention exceptionnelle, puisqu'il s'agit de subvention à l'OPH et au FDA. Pour ce qui concerne l'OPH, je voudrais savoir, il me semble que la subvention est de l'ordre de 1,172,000,000, parce que c'était la somme du mois de décembre, je voudrais savoir quelle est aujourd'hui la situation de l'OPH au regard du personnel, et notamment du personnel pour lequel il y avait un plan de départ anticipé, et ce qui avait été validé. Vous êtes en avance, Mme Resterand, je crois qu'on est au chapitre juste avant, 975. On n'est pas encore au logement. Je me permets de vous couper pour... Nous sommes en 975. M. Bichoux, vous avez la parole. Merci, M. le Président. J'ai une question, non pas au ministre des Finances, mais à l'ancien ministre des Finances et président du groupe UDSP, pour le réveiller un tout petit peu, j'ai l'impression qu'il est en train de s'endormir. Tout ce qui l'intéresse, c'est que nous ayons le plus rapidement possible. Donc j'ai une question pour lui, puisque c'est le concepteur de notre nomenclature comptable, avec une recherche expérimentale sur le plan analytique, qu'il nous dise un peu ici, sur ce chapitre, ce qui est intéressant. Est-ce qu'il peut nous expliquer, lorsqu'il a conçu cette nomenclature, en quoi le chapitre transport, tel que ça apparaît ici, et d'un domaine qui peut éventuellement nous intéresser sur le plan intellectuel ? Nous avons à côté une mission en termes de transport et des programmes. Regardez sur la page de gauche, nous avons transport terrestre et sécurité routière. Sur le titre, c'est extraordinaire. Nous pourrions débattre, mais pendant des heures, rien que sur le titre. Mais regardez à l'intérieur, en termes d'éclatement des dotations. Regardez sur la colonne suivante, transport et affaires maritimes. Extraordinaire. Transport aérien, aviation civile, il y a de quoi pavoiser pendant des semaines et des semaines. Bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans toute votre nomenclature maintenant, en quoi est-ce que nous pourrions débattre sur ce chapitre-là ? Et dites-nous maintenant ce que vous pouvez extraire de ces chiffres-là, pour que ce soit tellement intéressant pour les représentants. Monsieur Jacques Hydrolet, vous avez la parole. Monsieur le Président, j'apprécie beaucoup M. Jean-Christophe Buissou quand il parle de cette façon. J'ai l'impression qu'il n'a plus de questions à nous poser. Et il revient maintenant quelques mois, voire quelques années en arrière sur la conception de ce nouveau plan comptable. Bien évidemment, j'en avais la responsabilité, mais c'est un plan comptable nouveau qui a été réalisé avec l'ensemble des partenaires concernés par le sujet. Et bien évidemment, cette réflexion a été aussi soumise à la critique de l'IGA. Et l'IGA a apporté un complément de réflexion. Donc sur cette mission transport, je ne vois pas ce qu'il y a matière à contestation. Et dans les programmes qui se trouvent sur la page de gauche, ce n'est pas parce qu'il n'y en a que trois que c'est insignifiant. Bien évidemment, vous l'avez reconnu vous-même que c'est important. Et en fait, sur l'ensemble de ce travail, il y a matière à discussion. Mais c'est comme la discussion que nous pouvons avoir sur l'ensemble de ce budget. J'ai retenu d'une réflexion de notre jeune ministre de la transversalité de son action. On peut en dire de même pour ce qui concerne le transport. Et on peut dire de même pour ce qui concerne tous les autres éléments. Alors je constate simplement, M. Boujou, que vous n'avez plus d'autres questions à poser. Maintenant, vous essayez de remonter sur le plan comptable que nous avons adopté ensemble. Je ne suis pas à votre disposition pour répondre à vos questions ou à vos injonctions. Plus vous aurez d'injonctions, moins vous aurez de réponses. C'est aussi clair que ça. Merci, M. le Président. Mme Vermondon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Sur ce chapitre, je voudrais que l'on m'explique le coût du personnel, notamment au niveau du transport et affaires maritimes. 1,4 milliard. Est-ce que c'est la flottille ? Est-ce que le ministre, chargé de ce secteur, peut nous dire combien de personnes marchent là ? Quelle est la mission ? Comment ? M. le ministre, vous avez la parole. M. le Président. Effectivement, il y a au sous-chapelre 975-01, excusez-moi, mais je viens là-dessus. Ce sont les missions assurées actuellement par la direction des transports terrestres du pays. Ce sont les missions classiques qu'elles continuent de réaliser. Pour le sous-chapelre 975-02, intitulé « Transport et affaires maritimes », en ce qui concerne la flottille administrative, la dépense est de l'ordre de 793 millions. Pour ce qui concerne l'effectif de la flottille administrative, qui était quand même à l'époque assez important, de l'ordre de plus de 900 employés, nous l'avons ramené avec la dissolution du GIP à 300 employés de la flottille administrative. 300 employés pour 8 navires que le pays détient en ce moment. Et je dois dire que les 796 millions de fonctionnement sont limite. Je veux dire par là qu'on a réintégré la dépense de 2007, en ce qui concerne le fonctionnement de la flottille, et il nous fallut ajouter la dépense correspondant à la consommation d'hidrocarbure du nouveau navire qui nous est arrivé en fin d'année 2007. Le traite de nuit 8. Voilà. Merci, M. le ministre. M. Jacques-Hydrolet, vous avez la parole. Simplement rappeler à Mme Béatrice Vernodon, et je m'excuse de le faire, nous nous prononçons sur les dépenses directes. Donc, s'il vous plaît, restons sur les articles et les dépenses, les crédits ouverts, dépenses directes de fonctionnement. On reste sur les dépenses directes de fonctionnement, et en se prenant sur ça. Je vous remercie. Passons au vote, M. le Président. Passons au vote du chapitre 975. C'est pas vous que le Président de l'Assemblée, M. Jacques-Hydrolet, vous prenez pour qui ? 29 fois pour. C'est pas à vous de dire comment est-ce que ça doit être cadencé ? Vous êtes Président de groupe, comme M. Gaston Tonksandre ? S'il vous plaît, avant d'intervenir, demandez la parole. 29 fois pour. Nous passons au vote. Qui est pour ? 29. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le chapitre 975 est adopté. Nous passons au chapitre 976. Mme le rapporteur, vous avez la parole. Le chapitre 976. Urbanisme, habitat et foncier, 1,608,990,000. La discussion est ouverte. M. Merceron, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, je pose ma question. Excusez-moi pour tout à l'heure. Je vais aller droit au but. Ensuite, en ce qui concerne l'OPH, le coût de fonctionnement de l'OPH est élevé. C'est un établissement qui, en plus, ne reçoit pas les loyers qu'il devrait recevoir pour assurer son équilibre financier. Et il y a eu donc un projet de plan de départ anticipé pour les personnels qui le souhaitaient et qui avaient un certain nombre d'années d'ancienneté. C'est notamment le cas de ces fameux anciens employés de la CAH, pour ceux qui restaient. Donc, je voudrais que le ministre, s'il a les informations, nous dise où on en est de ce plan de départ à la retraite. Parce que ce sont des employés dont le poids, en termes de salaire, coûtait cher à l'OPH. Merci. M. le ministre du Logement, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci, Mme Berceron. Donc, concernant les départs volontaires de l'OPH, en fait, ça concerne 15 agents, dont 11 relèvent de l'ex-CAH, et qui représentent à eux seules antennes d'indemnisation une centaine de millions, à peu près. Donc, c'est vrai que lorsque le budget a été rejeté, pas rejeté, mais a été reporté, l'adoption du budget a été reportée plus tard, nous nous sommes trouvés devant une impasse concernant notamment ces départs volontaires, puisqu'il avait été prévu que les départs volontaires allaient, aller, enfin, du moins, ces agents allaient être indemnisés au lendemain du 31 décembre. Donc, grâce à l'intervention, donc, de la Chambre des comptes, ils ont apporté une interprétation beaucoup plus flexible quant à la liquidation de ces indemnités. Et donc, nous avons pu, sur la base des 25% de crédits alloués lorsque le budget n'était pas voté dans les délais, indemniser, donc, ces 15 départs volontaires de l'OPH, dont 11 relevés de l'ex-CAH. M. Huissot vous a la parole. Merci, M. le Président. Est-ce qu'on peut savoir, dans le laps de temps où vous étiez au pouvoir, combien vous en avez recruté à l'OPH ? Parce que c'est bien de nous parler des départs volontaires et de l'indemnisation, d'ailleurs, sur le plan d'un statut assez favorable, et qui avait été mis en place il y a plusieurs années, je crois, en 94-95. Et vous ne faites qu'appliquer à cette convention qui existait à l'époque, qui est une convention très, très favorable pour ce personnel, particulièrement de l'ex-CAH. C'était des dispositifs qui étaient mis en place pour ce personnel-là. Mais puisque vous parlez de départs anticipés, est-ce qu'on peut savoir, dans ce laps de temps, en tout cas depuis 2004, combien de personnes ont été recrutées au niveau de l'OPH ? Autre question. On nous parle de problème de recouvrement des recettes de l'OPH en termes de loyer. Et on a compris que ce problème émane surtout de, disons, dérapages politiques qui ont amené ces familles à se dire « Bon, nous allons arrêter de payer nos loyers, puisque nous allons pouvoir entrer en pleine propriété. » Et on a l'impression que l'hémorragie ne s'arrête pas, que ça se poursuit, puisqu'on nous parle aujourd'hui de 2 milliards de francs d'impayés. À cette même époque, l'année dernière, on nous disait qu'il y avait 1 milliard de francs d'impayés. C'est-à-dire qu'en 12 mois, nous avons doublé le niveau des impayés de cet établissement. C'est pratiquement, puisqu'il y a environ 500 millions de francs de recettes annuelles, ça voudrait donc dire que pour les familles qui payaient encore en fin d'année 2006, la moitié ne paye plus, plus toutes les personnes qui ont été relogées depuis. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est énorme. En une année, vous avez doublé les impayés de l'établissement. Alors, ma question, c'est celle-ci. Quelles sont les mesures que vous comptez mettre en œuvre pour enrayer cette hémorragie ? Est-ce que c'est pour cela qu'on voit l'augmentation de la subvention affectée à l'OPH depuis un certain temps ? C'est pour colmater les brèches sur l'impuissance de l'établissement à régler ce problème des impayés. Et troisièmement, dernière question, qui est une question un peu plus ardue. Il y a environ une vingtaine de lotissements qui ont été mis en accession à la propriété. Est-ce que vous pouvez nous faire la situation de ces mises en accession à la propriété aujourd'hui ? Là, ce soir. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les lotissements qui ont fait l'objet d'une mise en accession à la propriété ? Parce qu'il y en a. Ce sont des décisions qui ont été prises déjà depuis... Monsieur Jacqui Hidrolé, taisez-vous. Taisez-vous aussi. Vous n'êtes pas content, vous sortez d'ici. Vous allez regarder à l'extérieur les étoiles. Peut-être que ça pourra vous inspirer un tout petit peu. Mais est-ce que vous pourriez nous faire simplement un point de cette situation ? Je vais prendre des questions très simples que je pose. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, il me paraît important de faire le point d'abord de la situation des crédits budgétaires au titre de l'exercice 2008, puisque nous sommes sur le chapitre des dépenses, et notamment au 976. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 1,322,000,000 alloués à l'OPH, vous avez la subvention de fonctionnement de l'année, qui s'élève à 850,000,000. A côté de ça, il a fallu rajouter ce qui est nécessaire pour payer au cours de l'année les agents du CAH, puisqu'ils totalisent en tout rien qu'en salaire, 292,000,000. Donc, rajoutez à cela les grosses réparations qui incombent aux 12 lotissements, dont la charge incombent à l'OPH, vous avez donc 180 millions de dépenses à rajouter à l'enveloppe prévue pour 2008. Donc, ces grosses réparations touchent, bien entendu, aux bâtis, mais également aux parties communes, comme les stations d'épuration, les talus, etc. Et donc, le tout faisant 1,322,000,000. Donc, c'est l'enveloppe détaillée qui a été allouée au titre de l'exercice 2008 pour permettre à l'OPH de continuer à assumer ses missions. Concernant les 2 milliards d'arriérés, 2 milliards et quelques d'arriérés, je souhaite seulement vous rappeler, M. Buissou, qu'en 2002, ce montant s'est levé à 1,5 milliard. Enfin, c'est du moins les éléments d'information que l'on m'a donnés. Donc, ce n'est pas de la génération spontanée, c'est quelque chose qui a existé déjà. Et lorsque j'ai pris les fonctions de ministre du Logement sous le gouvernement Temarou, je m'attendais à avoir à trouver des solutions qui auraient été réfléchies, du moins débattues, et proposées par mes prédécesseurs. Malheureusement, je n'ai trouvé qu'un montant beaucoup plus important d'arriérés, et puis vous l'avez rappelé à juste titre, qui s'élève aujourd'hui à 2 milliards et quelques. Donc, devant cette situation, ayant été répondu aux fonctions du ministre du Logement, nous avons pris la décision au sein du Conseil des ministres de lancer une commission interministérielle spécifiquement axée sur la problématique du logement. Donc, nous devions tenir cette réunion lundi. Nous n'avons pas pu, pour les raisons que vous connaissez, nous l'avons reportée au 31 mars. Donc, bien entendu, nous allons analyser toutes les pistes possibles qui vont permettre d'apporter des éléments de réponse à cette grande inquiétude qui touche les arriérés. Je vous avais suggéré, lorsque nous avons examiné le projet de budget, de descendre le plancher de l'AFL notamment. C'était un des éléments qui allaient permettre de désenclaver un peu la situation et de descendre ce plancher, de l'étendre au lotissement ancien également, parce que jusqu'ici, l'AFL avait été mise en place juste pour les nouveaux lotissements. Donc, un certain nombre de pistes qu'il va falloir exploiter pour véritablement trouver à solutionner ce problème qui met les locataires du parc privé dans l'incapacité, pour des raisons d'ordre économique, d'avoir à assumer leur part de loyer. Nous passons au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Ce même vote ? Le chapitre 976 est adopté. Madame le rapporteur, nous passons au chapitre 990. Alors, chapitre 990, gestion fiscale, 14 milliards, 986 millions, 622 mille, 93. La discussion est ouverte. Monsieur Bissou. Merci, Monsieur le Président. Chapitre intéressant, bien évidemment, puisque ça va nous permettre de faire un peu le point sur les efforts en matière de défiscalisation, puisqu'on remarque ici qu'il y a une baisse des dotations pour couvrir les crédits d'impôt des sociétés qui souhaitent défiscaliser. Alors, évidemment, on sait que c'est lissé dans le temps puisque les crédits d'impôt sont amortis sur un certain nombre d'années, 3 ans. Ma question à celle-ci, c'est quelle est la physionomie de la courbe ? Est-ce que cette baisse est une baisse qui va nous amener à zéro ? Auquel cas, c'est l'élimination de nos dispositifs de défiscalisation ? Ou alors, est-ce que vous allez donner un grand coup de fouet ? Si oui, ça sera évidemment dans le prochain programme du gouvernement, est-ce que vous pouvez nous dire d'ores et déjà, quel est le contour du dispositif en ce qui concerne la défiscalisation ? Dans quel domaine vous allez faire un effort ? J'ai plusieurs questions, dont la question que je viens de poser, je le sais. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai déjà répondu à cette question, c'est vrai, en anticipant un peu, puisque M. Tonceau avait souhaité s'inquiéter, en début de notre séance, lorsque nous évoquions les recettes, de la baisse, voire de la suppression d'un dispositif de défiscalisation. Et j'avais répondu, donc, à M. Tonceau qu'il s'agit, pour cette année, d'un meilleur pilotage qui est fait de l'imputation budgétaire des crédits d'impôts au regard du suivi des projets et de la mobilisation nécessaire pour ces projets des crédits d'impôts sur cette année 2008. C'est un outil de pilotage qui a été mis en place auprès de nos services, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir un meilleur suivi de ces projets, des crédits d'impôts qui seront mobilisés. Alors, M. Buissoux demandait si l'objectif est d'arriver à zéro ou non. Eh bien, non, bien entendu, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, un dispositif nouveau de défiscalisation est en cours de gestation, que j'ai proposé aux partenaires sociaux, en particulier aux chefs d'entreprise, eh bien, d'ouvrir une concertation dès le mois de mai, puisque nous sommes en train de finir, on va dire, les derniers ajustements avant que nous puissions faire des propositions concrètes au monde des entreprises, et l'objectif étant de stimuler à nouveau l'investissement privé par un réajustement, peut-être, des secteurs et des différents taux et plafonds qui seront mis en place en concertation avec le monde économique. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas de tomber à zéro, mais, au contraire, de donner un nouveau souffle à la défiscalisation. L'air marin dans la tonalité bleue et un coup de vitamine C en tonalité orange nous permettront, je l'espère, de relancer l'investissement en Polynésie. Nous passons au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Même vote. Chapitre 990 est adopté. Nous passons au chapitre 991. Mme le rapporteur, vous avez la parole. Chapitre 991, gestion financière, 11,995,864,910. La discussion est ouverte. Nous passons au vote. Même vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Même vote. Le chapitre 9901 est adopté. Nous passons au vote du total fonctionnement. Qui est pour ? Même vote. Adopté. Nous passons à l'article 6. Article 6. Pour l'année 2008, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital, le montant des autorisations de programmes ouvertes au budget général de la Polynésie française est fixé conformément au tableau améxé à la présence des libérations à 27,114,381,396 francs. chapitre 900, pouvoir public, 60 millions. La discussion est ouverte. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Vous avez prévu de doter en autorisation de programme une nouvelle opération et d'augmenter la dotation d'une vieille opération de 2006. s'agissant de matériel et d'équipements divers de la présidence, 30 millions de francs, il s'agit de quoi ? D'équipements intérieurs ? On n'a vend pas l'imputation ? Il s'agit de matériel ? Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Pouvez-vous préciser votre question, Monsieur Bissou, s'il vous plaît ? Il faut savoir quel est le matériel qui est acheté ? Non, quel type de matériel ? C'est le matériel pour la présidence, enfin, c'est quand même une somme de 30 millions de francs, donc je présume que ça correspond à du matériel, je ne sais pas, d'équipement ? Il s'agit de matériel, d'équipement pour la présidence, donc c'est certainement de la bureautique. Je n'ai pas le détail, mais si vous le souhaitez, on peut le demander et vous le communiquez plus tard, mais c'est principalement de la bureautique, effectivement. Très bien, ce serait bien de mettre bureautique parce que, pour quelqu'un, on ne poserait même pas la question. Non, très franchement, Monsieur le Ministre, si vous pourriez, pour les prochains budgets, nous mettre dans le libellé, c'est du matériel de bureautique, on ne poserait pas la question. Parce que, à chaque fois, il y a toujours, bien sûr, des dotations nouvelles, 30 millions, 50 millions de francs, on ne sait pas, on comprend qu'il faille derrière procéder à des renouvellements, tout simplement pour savoir ce qu'on achète. Nous passons au vote, qui est pour, et contre, qui s'abstient, même vote. Le chapitre 900 est adopté. Nous passons au chapitre 901, Madame le rapporteur, vous avez la parole. Chapitre 901, Moyen interne, 593 349 853. La discussion est ouverte. Pas de question, nous passons au vote, qui est pour, même vote. Le chapitre 901 est adopté. Nous passons au chapitre 903. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Chapitre 903, partenariat avec les collectivités, 1,826,200,000. La discussion est ouverte. Monsieur Huissou, vous avez la parole. Bien, merci. Ça nous amène à aborder un sujet qui est un sujet important, mais haut pourtant redondant, et qui concerne les subventions aux communes. Est-ce que vous prévoyez de doter, en mesure d'APE, nouvelle, pour 1,345,000,000 de francs ? Lorsque l'ancien président du gouvernement avait émis l'idée de conditionner l'octroi de ces subventions en fonction de dispositions et de règles précises, il faut vous avouer que, c'est personnel, j'étais vraiment favorable. qu'il y ait un encadrement précis sur ces versements de subventions. Que ça ne se fasse pas comme ça, à l'avenant, en fonction des dossiers qui sont déposés, des relations rapprochées que l'on peut avoir avec éventuellement des maires, ou peut-être même se servir de ces moyens-là en termes de pression. Je parle dans l'absolu. Pour quelqu'un qui a été vice-président de gouvernement et nous fait tout un cinéma comme s'il ne savait pas de quoi je parlais. Et ma question est celle-ci, est-ce que vous comptez, vous, dans votre majorité UDSP, nous présenter bientôt un texte qui va enfin régler ces problèmes de versement à partir d'éléments objectifs auprès des communes pour éviter que les maires n'aient à se plier à certaines exigences qui dépassent leurs fonctions ? Ou alors est-ce qu'il faut faire comme Jacques Hydrolet le dit, s'agenouiller devant le gouvernement pour obtenir des subsides ? Non, je suis très sérieux sur ma question. Est-ce que vous comptez présenter un texte très bientôt qui va conditionner l'octroi de ces subventions ? Vous pourrez d'ailleurs remarquer que désormais, les subventions sont conditionnées. parce que les subventions devront passer désormais sur le bureau du président de l'Assemblée et notre bureau. Mais enfin, on peut aussi faire en sorte que nous ayons des règles précises. Voilà, c'était un peu le sens de ma question. Est-ce que vous savez déjà comment est-ce que vous allez apprécier ces versements de subventions ? Est-ce que c'est un peu à l'image du FIP ? Ou alors, est-ce que c'est inversement proportionnel au nombre d'habitants ? Ce qui voudrait donc dire que, par exemple, la commune de Jacques-Hydrolet qui comporte peu d'habitants aura plus de subventions par tête de pipe. Merci. Monsieur le ministre des Finances, vous avez la parole. Je me demande si M. Buissoux attend vraiment des réponses ou s'il ne voulait pas lancer un débat dans cette Assemblée parce que on ne va pas commencer à faire des comparaisons. Mais je pourrais aussi demander combien ont été engagés du temps M. Foster s'occuper de ce secteur-là en si peu de temps. Il me semble qu'on a explosé complètement les compteurs en matière des décès. Mais je crois qu'on n'est pas là pour parler de ça et qu'on est plutôt là pour avancer, M. Buissoux. J'espère que le conseiller municipal de Farah souhaite qu'on aide également Farah avec cet argent-là. Je pense que c'était là le sens de la question de M. Buissoux. Et le vice-président est absent. Mais bien entendu, l'analyse se fera en fonction de la qualité des projets communaux qui seront présentés. Et M. Édouard Fritsch, M. Édouard Fritsch, à ce moment-là, appréciera la qualité de préparation de ces projets et mettra en œuvre donc la politique gouvernementale dans la matière. Mme Maynassage. Merci, M. le Président. Je voulais avoir quelques précisions sur les budgets alloués en matière d'aménagement des espaces naturels puisqu'effectivement, il y avait 200 millions de prévus dans le cadre du projet de réhabilitation de la vallée de Papéno. J'aurais voulu savoir quels étaient pour cette année les projets relatifs à cette réhabilitation et étaient inclus également des projets d'aménagement aux marquises. Donc, est-ce que ces projets sont maintenus et auquel cas, est-ce que les mesures nouvelles de 50 millions viennent compléter ces projets ou concernent de nouveaux projets ? Merci. M. le ministre des Finances, vous avez la parole. Nous sommes aux autorisations de programme. Je vous répondrai quand on parle de crédit de paiement. D'autres questions ont été posées sur la Papéno. Il y a des réponses à apporter ? Mme le ministre de l'Environnement. Juste très rapidement pour répondre à Mme Sage. Oui, les projets sont encore à l'étude. Je n'ai pas plus de données à pouvoir vous donner ce soir, mais oui, le projet et de la réhabilitation de la vallée de la Papéno et le projet pour les marquises est encore sur mon bureau. M. le ministre de l'Environnement. vous avez la parole. Merci. Puisqu'on ne peut pas nous répondre sur les questions de subvention commune, j'ai une autre question sur l'aménagement du domaine Amoué à Mahina. vous connaissez le domaine Amoué avec toute cette zone un peu industrielle qui se trouve en bas de la vallée et il y a tout un domaine au-dessus qui pourrait voir la réalisation d'un magnifique lotissement, peut-être de 200 à 250 farées individuelles. c'est un très très grand domaine. Est-ce qu'il s'agit de ce projet-là ici ? Est-ce que vous avez prévu de financer peut-être sur le plan des études puisque je vois que vous avez doté de 50 millions de francs supplémentaires pour augmenter à 200 millions de francs la dotation en autorisation de programme ? M. le ministre, vous avez la parole. Merci M. le Président. Donc il s'agit en fait du financement des moyens alloués au maître d'oeuvre puisque la SAGEP intervient ici uniquement pour aménager le terrain. Donc 200 millions d'AP ont été ouverts pour permettre à la SAGEP de disposer d'un matelas de financement nécessaire à assumer sa mission de maître d'oeuvre en attendant que l'OPH prenne le relais ensuite pour construire le bâti. On y a prévu 20 logements sur le terrain à Moué. Nous passons au vote qui est pour et contre qui s'abstient. Même vote. Le chapitre 903 est adopté. Nous passons au chapitre 905. Mme le rapporteur, vous avez la parole. Le chapitre 905. Développement des ressources propres, 1,666,222,342. La discussion est ouverte. M. Huissou, vous avez la parole. Bien. Est-ce que le ministre concerné par tout ce qui concerne les ressources de la mer pourrait nous parler un peu de tous ces projets qui sont prévus ici parce qu'il y a quand même une dotation importante de 1,393,000,000 de francs avec une subvention manifestement allouée à la SEM Thetine Widow High. Est-ce qu'on peut nous en parler un peu ? Il y a également une dotation conséquente sur, je présume, la construction de la maison de la perle parce que c'est toujours au même endroit. à l'ex dancing pitaté ainsi que les autres dispositifs qui sont prévus mais je m'intéresserai particulièrement à ces deux-là. Merci. Monsieur le ministre Mamatoui Hittapou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, concernant la maison de la perle, c'est vrai qu'il y a une extension de la paix puisqu'il y a une augmentation de près d'un milliard. En ce qui concerne ce projet, je crois qu'aujourd'hui, les perliculteurs que j'ai rencontrés tout récemment sont très très favorables à la mise en place et aimerait que cette maison soit mise très rapidement parce qu'avec tous les problèmes que rencontrent surtout les perliculteurs en ce qui concerne la vente, surtout la vente à l'étranger, en fait, l'objectif de cette maison de la perle, c'est de pouvoir ramener la vente aux enchères dans notre pays. J'ai commencé à rencontrer déjà les acheteurs étrangers qui sont peut-être pas nombreux en ce moment mais qui sont actuellement sur le territoire pour commencer à discuter. J'ai rencontré certains producteurs qui sont très favorables à l'idée. Bon, l'emplacement, c'est vrai, a été choisi au Pitaté donc c'est maintenu à cet endroit-là. C'est vrai que la maison de la perle, le projet, c'est de pouvoir regrouper tous les services parce que lorsque les acheteurs arrivent de l'étranger, le gros problème c'est un peu la lourdeur surtout administrative qu'ils rencontrent et sont souvent découragés pour venir acheter la perle chez nous. En fait, pour nous, ce serait un gros avantage puisqu'en même temps on bénéficierait de l'heure venue et ça ferait encore plus y visiter en plus notre pays. Voilà en ce qui concerne la maison de la perle. Concernant la subvention à Tahiti-Niravai, en fait, c'est un c'est pour la pardon cette somme est prévue c'est un projet pour la réparation des bateaux des 24 mètres. En fait, 230 millions ont été prévus déjà l'an dernier. Une partie a déjà été versée de 100 millions en fait et le 100 millions qui est rajouté ici c'est simplement la suite du programme de réparation des navires. Madame Merseron, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Le projet de maison de la perle m'intrigue beaucoup. J'avais déjà eu l'occasion au mois de décembre de poser des questions j'avais vu à l'EGT me semble-t-il un plan et ce qui m'interroge c'est d'abord que ça va être que c'est quand même un projet qui rien que pour la construction va coûter 1 milliard 345 millions sans compter la valeur du terrain parce que le lieu où il se situe est probablement un des lieux de Papé-Été et de Polynésie les plus chers au mètre carré. Donc ma réflexion elle est la suivante on va y regrouper des services administratifs si j'ai bien compris comment on va financer tout ça est-ce que il est envisagé dans la réflexion du ministre des possibilités de bénéficier de rentrée de type loyer ou prestation des perniculteurs qui viendraient vendre leurs perles parce que moi il me semble qu'on est là dans une dépense certes justifiée parce que la perle doit effectivement renforcer sa situation mais c'est quand même une dépense qui me paraît somptuaire dès lors que derrière un coût de construction élevé on n'a pas évalué le coût de fonctionnement et j'insiste il n'y a pas le prix du terrain qui un jour a été payé donc on n'a pas le coût de fonctionnement on n'a pas une idée non plus des recettes que cela pourrait générer et véritablement je me demande si dans ce genre d'investissement j'avais déjà dit ça en décembre on réfléchit à la logique je dirais économique de ce genre de projet est-ce que telle qu'elle est conçue aujourd'hui la maison de la perle est-elle seulement un élément de prestige ou est-ce que l'opération va permettre de rentabiliser au moins d'équilibrer les comptes à terme voilà la question que je voudrais poser au ministre monsieur le ministre vous avez la parole merci monsieur le président oui c'est vrai que à l'heure actuelle nous sommes dans la réflexion de l'infrastructure qui va être un peu le bâtiment prestige la perle culture il ne faut pas oublier quand même que c'est notre exportation phare à l'heure actuelle mais concernant est-ce qu'il y aura des rentrées c'est une discussion que nous devons entamer avec les producteurs parce qu'il n'y a pas que les producteurs les négociants tout ça doit rentrer là-dedans donc je pense que cette discussion là doit être menée avec l'ensemble de la profession pour voir en fait comment nous allons pouvoir dégager les recettes concernant ce lieu monsieur il y a son temps de chambre vous avez la parole merci monsieur le président toujours au sujet de ce projet vous ne pensez pas que c'est un peu prématuré d'inscrire des crédits pour la construction de cette maison de la perle alors que si je comprends bien les réponses du ministre on ne sait pas encore comment cela va fonctionner est-ce qu'on n'est pas à la limite d'un projet que le public financerait au profit des privés est-ce que une fois construit étant donné que cette maison de la perle servirait effectivement à la vendre aux enchères des perles pour amener la vente des perles chez nous au lieu de le faire à l'extérieur donc à qui ça profite ça profite aux periculteurs donc aux sociétés privées et la question que je me pose est-ce qu'il ne fallait pas réfléchir d'abord sur le statut de cette maison de la perle est-ce que c'est un établissement public ou est-ce que c'est un lieu de vente privée c'est deux missions totalement différentes je crois qu'il faut avant de mettre des chiffres surtout de cette importance qu'on soit d'accord sur la fonction et sur les missions que doit avoir la maison de la perle je crois je crois que c'est un peu prématuré on nous réinscrit je crois qu'on ne pourra même pas consommer je ne sais même pas qu'il y aura qu'est-ce qu'il y aura comme crédit de paiement devant cette autorisation de programme est-ce qu'on va pas tout simplement inscrire des crédits pour faire les études les plans auquel cas je dirais même c'est encore beaucoup plus prématuré d'inscrire une autorisation de programme d'un milliard 345 millions ça peut être 2 milliards ça peut être un milliard également je crois que voilà un exemple précis d'un projet qui n'est pas qui n'a pas été préparé de manière à produire à donner des réponses précises on ne sait même pas quelle est la vocation quel est le statut de cette maison de rappel parce que c'est un établissement public auquel cas si c'est un établissement public non simplement on va dépenser en investissement il va falloir préparer derrière un budget de fonctionnement donc lever des impôts et est-ce que c'est des contribuables qui vont payer encore des impôts ou alors c'est le secteur de rappel qui va porter le fonctionnement de cette maison c'est toute la question je rejoins quelque part madame Merceux monsieur le ministre il est bien vrai que la paix est considérable et bon déjà 50 millions ont été libérés pour effectuer les études en ce qui concerne l'infrastructure c'est comme je disais bon maintenant nous devons nous devons rassembler l'ensemble des professionnels qui voudront travailler dans ce projet et bon évidemment la structure est-ce que ça va être un EPIC ou un SEM ou autre type de groupement nous devons le définir ensemble avec ces professionnels donc maintenant est-ce que c'est le public est-ce que c'est le contribuable qui va payer tout ça bon nous savons tous que la perle est taxée à l'export et c'est 200 francs le gramme et rapporte aujourd'hui 1 milliard 400 millions à peu près au plus bas prix M. le ministre M. Bissouz a la parole merci M. le Président je voudrais aller un tout petit peu plus loin sur ce sujet j'ai peut-être une dernière question l'intérêt d'une maison de la perle c'est de commencer à organiser une véritable politique de promotion de la perle et qui va garantir quelque part également le niveau du prix de la perle à mon avis si c'est simplement pour faire une salle d'exposition et les gens qui y vendent à l'intérieur on met fort cher dans un tel projet par exemple est-ce que vous avez dans votre politique dans votre programme prévu de centraliser les achats ou alors est-ce que vous allez laisser les producteurs avec leurs cartes vendre comme ça se passe aujourd'hui ou alors est-ce que vous allez commencer à organiser la profession et permettre la récupération de l'ensemble de ces perles pour qu'il y ait une véritable politique des prix avec par exemple un indicateur qui peut être un indice du prix du gramme vous voyez au-dessous duquel on ne pourrait transiger sur les achats de perles alors quelle est votre politique pourquoi est-ce que vous construisez cette maison de la perle monsieur le ministre vous avez la parole merci monsieur le président oui la maison de la perle c'est vrai c'est important justement pour le contrôle d'abord de la qualité de nos perles qui sortent de notre pays parce que à l'heure actuelle il faut se rendre à l'évidence que nous avons beaucoup de mal à contrôler la qualité des perles qui sortent ici en fait l'objectif de la maison de la perle c'est tout d'abord en effet de centraliser en fait toute la production doit passer par cette maison de la perle et dans le cas de la vente et surtout sélectionner et pouvoir contenir en fait les perles de mauvaise qualité ou de basse qualité sur le territoire pour qu'il soit travaillé ici plutôt que vendu sur le marché international qui aujourd'hui dégrade complètement la qualité de notre perle parce que toutes les qualités A, B, C, D sont vendues comme il y a un mélange du genre qui fait que le prix de la perle tombe à 900 francs le gramme facilement donc l'objectif premier c'est bien le rassemblement de ça et aussi rendre service à nos petits perliculteurs pour que qu'ils ne s'égarent pas un peu partout parce que c'est un peu aussi eux par eux que les prix sont tombés qu'ils aient un repère lorsqu'ils viennent sur Tahiti pour vendre leurs perles alors actuellement ils sont un peu on va dire paumés perdus pour la vente de leurs perles et donc les petites exploitations dans les toits motos qui permettent de garder notre population dans les îles commencent à péricliter et la population commence à revenir sur Tahiti donc en fait c'est un moyen aussi pour nous de pouvoir les maintenir là-bas pour qu'ils ne lorsqu'ils viennent ici vendent leurs perles ils savent où il faut s'adresser et ne pas essayer de tourner en rond et surtout les vendre à des touristes qui a des prix défiant toute concurrence en fait c'est c'est un peu si vous voulez la maison de la perle est là pour redorer l'image de la perle mais essayer de conserver en fait une image qui va être une image de qualité qui va être reconnue vue de l'extérieur et si vous voulez c'est un peu comme à l'instar du diamant évidemment c'est pas le même niveau la maison du diamant existe bien à Anvers M. Tansot vous a la parole M. le Président peut-être pour la dernière intervention sur la perle et peut-être pour résumer je dirais oui pour la maison de la perle oui il faut réorganiser certainement la commercialisation de la perle oui bien entendu il faut aider les perlicuteurs notamment les petits qui sont en perdition tellement dans ce marché un peu un peu désorienté oui cette maison de la perle se doit d'être faite bien jolie pour redorer notre perle mais certainement il n'y a pas besoin de mettre autant d'argent dans cette maison de la perle car il ne s'agit pas de faire la plus belle vitrine de détails parce qu'il s'agit de recevoir certainement tous les professionnels de la perle mais de là à choisir le plus bel emplacement franc de mer mettre un peu plus d'un milliard au moment où nous avons besoin de thésauriser je pense je pense qu'il y a lieu de réfléchir et de voir cette belle maison de la perle ailleurs peut-être pour un budget bien plus modeste mais certainement aussi étinceux merci monsieur peut-être faire avancer la réflexion comment mieux exploiter cette richesse authentique de notre pays voilà je ferme cette parenthèse nous passons au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient marou chapitre 905 est adopté nous passons au chapitre 906 madame le rapporteur vous avez la parole chapitre 906 économie générale 285 millions 400 000 la discussion est ouverte pas de questions nous passons au vote et pour même vote le chapitre 906 est adopté nous passons au chapitre 907 madame le rapporteur vous avez la parole chapitre 907 travail et emploi 214 millions 688 280 la discussion est ouverte vous avez la parole merci monsieur le président nous avons une opération ici numéro T46 2003 qui est donc une vieille opération qui a 5 ans et qui concerne cette paire de travailleurs et en redote en mesure d'apé sur une vieille opération c'est toujours la même opération qui est en cours ou alors est-ce qu'il ne faut pas donner un nouveau numéro avec un nouveau programme ou alors est-ce que c'est le même programme qui dure depuis 5 ans monsieur le ministre vous avez la parole oui concernant les 129 millions en fait il y a un besoin pour terminer les aménagements intérieurs et ça sera terminé au mois de septembre nous passons au vote qui est pour même vote le chapitre 907 est adopté nous passons au chapitre 908 madame le rapporteur vous avez la parole chapitre 908 culture et patrimoine 438 millions 871 307 la discussion est ouverte monsieur Vissou vous avez la parole oui juste une question parce que c'est une ligne d'opération qui est quand même intéressante sur les acquisitions de pièces d'art au Cernia est-ce qu'on peut nous dire ce qu'il en est de l'ensemble des acquisitions qui ont été faites et ça m'amène à poser une question sur notre musée je trouve que on n'a pas un musée qui est du niveau de ce que on pourrait montrer en tout cas puisque nous recevons quand même des touristes etc est-ce que vous avez en projet de reconstruire un nouveau musée ou simplement de vous satisfaire du musée actuel monsieur le ministre comment est-il vous avez la parole merci merci monsieur le président en ce qui concerne justement pour le musée il est prévu donc les crédits pour pouvoir donc le clôt et puis la couverture du musée de Tahiti des Isles à hauteur de 230 millions et en ce qui concerne donc l'acquisition des pièces d'art océanien que nous sommes en train de voir justement pour pouvoir acquérir cette pièce et qui coûte à hauteur de 14 millions madame 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 je vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre de la culture je voulais vous avoir des précisions sur les nouvelles mesures concernant les subventions d'investissement aux établissements publics à vocation culturelle si on pouvait avoir un peu de détails sur cette subite augmentation de 30 à 271 millions merci merci madame monsieur le ministre alors en ce qui concerne justement les subventions d'investissement aux établissements publics à vocation culturelle il est prévu donc les crédits à hauteur de 241 millions 291 1307 et et ça bon bien entendu tout ce qui concerne ces établissements tels que le musée tels qu'également certains établissements et mais à vocation néoculturelle madame sage vous avez la parole juste plus précisément est-ce que Heivanoui est inclus dans dans ce budget merci Heivanoui c'est dans l'établissement c'est un EPIC un établissement public à caractère industriel et commercial ça c'est différent c'est uniquement pour les Heivan monsieur vous avez la parole oui peut-être pour être un peu plus précis monsieur le ministre vous avez une subvention d'investissement aux établissements publics à vocation culturelle pour 241 millions de francs supplémentaires ce chiffre me paraît tellement précis parce qu'il s'agit de 241 millions 291 mille 307 francs donc je présume que c'est en rapport avec une opération précise qui doit se terminer à mon avis à moins que je me trompe mais si c'est pas le cas est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la liste à moins que vous l'ayez pas vous pouvez nous transmettre la liste plus tard par exemple oui président justement j'ai pas la liste de tout cela et bien je peux vous communiquer derrière monsieur le ministre des finances vous avez la parole je pense que monsieur Buissoux qui a pris à l'indulgence pour les nouveaux représentants peut comprendre aussi que il y ait quelques précisions qui puissent être apportées dans le temps je pourrais avoir eu également quelques bribes d'informations que je me propose de donner pour compléter la réponse du ministre de la culture il y a en particulier un projet d'extension de la bibliothèque pour enfants en paré temps huit inouï l'aménagement du grand théâtre et quelques aménagements et travaux sur les places Toitat et Veilleté effectivement qui sont prévus dans cette ligne là également l'acquisition d'une tribune supplémentaire voilà ensuite ces projets seront bien sûr soumis à l'appréciation du nouveau ministre qui pourra dans le cadre d'un collectif abander ou changer d'affectation en fonction de la politique culturelle qu'il souhaitera mener voilà merci monsieur le président merci monsieur le ministre nous passons au vote qui est pour et contre qui s'abstient même vote le chapitre 908 est adopté nous passons au chapitre 909 enseignement madame le rapporteur vous avez la parole chapitre 909 enseignement 1 milliard 971 721 167 la discussion est ouverte monsieur Thierry Alfa merci monsieur le président il s'agit de la une question sur la paix 29 2008 établissement scolaire état 1 milliard 157 millions donc s'agirait-il de la reconduction de la dotation de 10 millions d'euros pour enfin de pouvoir engager les travaux dans les dans les établissements monsieur le ministre de l'éducation de la parole la réponse est affirmative on a on a l'assurance aujourd'hui que l'état va reconduire cette autorisation d'engagement pour 2008 1 milliard 43 millions 320 000 francs monsieur Huissou la parole merci monsieur le président ça m'amène à poser une question de part les débats que nous avons pu avoir au sein notamment du conseil des conseils d'établissement du lycée Paul Gauguin ou du collège Henri Hero etc l'état de nos établissements scolaires et surtout du secondaire est absolument déplorable en règle générale pour ce que j'ai pu visiter et j'ai l'impression que ces établissements n'ont pas les moyens financiers suffisants pour ne serait-ce qu'entretenir faire procéder à des réparations lorsque même ils ont besoin de faire des aménagements ils sont obligés de retarder le plus longtemps possible pour des questions de crédit est-ce qu'on pourrait pas donner un coup de pouce pour essayer d'aller un peu plus vite sur toutes ces questions de réflexion je me rappelle que le ministre de l'éducation nous avait parlé il n'y a pas très longtemps du fait qu'il fallait mettre des moyens importants pour accueillir dans de bonnes conditions les élèves les collégiens les lycéens et voilà je profite donc d'aborder ce chapitre pour vous interroger là-dessus monsieur le ministre monsieur Jacques Hydrolet vous avez la parole oui pour donner un coup de pouce monsieur le président il pourrait voter le budget donc nous passons au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient le chapitre 909 est adopté nous passons au chapitre 910 madame le rapporteur vous avez la parole chapitre 910 santé 1 milliard 864 684 185 la discussion est ouverte monsieur Huissou vous avez la parole oui une simple question sur une masse de 1 milliard 864 millions de francs vous allez consacrer combien au crédit de paiement madame Merselon vous avez la parole merci monsieur le président nous sommes bien au chapitre sur la santé n'est ce pas je voudrais savoir l'état d'avancement du du CHPF de savoir savoir notamment quelle date réellement on pense que se fera à quelle date se fera exactement la réception des 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 bâtiments parce que je suis étonnée du montant des crédits de paiement qui sont affectés cette année on en reparlera peut-être tout à l'heure mais comme il n'y aura pas le détail pour le CHPF je préfère en parler maintenant il m'a été dit qu'il y avait du retard dans la programmation des travaux et notamment pour tout ce qui est finition donc j'aimerais avoir des informations s'il vous plaît monsieur le ministre de la santé vous avez la parole oui concernant les 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 crédits de paiement je n'ai pas en tête les crédits de paiement puisque ici il nous est proposé simplement comme mesure nouvelle des autorisations de programme pour l'hôpital le CHPF de notre année en effet il y a il y a des retards notamment dans les dans tous les câblages tuyauteries tout ça on pense que initialement la date de finition de remise de la clé de notre nouvel hôpital a été fixée en octobre mais je ne pense pas que ça c'est ça fini en mois d'octobre on pense plutôt fin de l'année et début de l'année prochaine alors ce qu'on prépare actuellement c'est la prise en main de notre hôpital par l'équipe de l'hôpital de maman parce qu'il va de soi qu'on ne peut pas déménager dans le nouvel hôpital si on ne sait pas comment sont faits tous les câblages tous les 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 prises électriques enfin tout ce qui touche l'hôpital donc c'est pas parce qu'on va nous remettre la clé qu'on va rentrer tout de suite dans le nouvel hôpital voilà monsieur Philippe Schill vous avez la parole oui merci monsieur le président je reviens encore une fois sur le sur l'hôpital du Taronnet parmi les difficultés qu'il m'a été rapporté m'a été signalé un problème d'alimentation en eau potable de cet hôpital j'aimerais bien savoir ce qu'il en est d'une part et puis d'autre part essayer de comprendre puisqu'il y a ce problème d'alimentation en eau potable comment se fait-il que cet hôpital ne soit pas doté d'un dispositif qui permet justement de rendre l'eau potable l'eau qui est fournie à cet hôpital là merci monsieur il y a 100 ans vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais comprendre quelque chose parce que même si c'est pas le moment de parler des crédits de paiement quand je vois le total des AP on a pour 4 milliards 700 millions et des poussières et pour un crédit de paiement de 9 milliards alors c'est la première fois que je vois où les crédits de paiement sont supérieurs aux autorisations de programme ça veut dire quoi ? ça veut dire que on ne pourra pas engager ces crédits de paiement qui ne sont pas couverts par des autorisations de programme j'aimerais avoir quelques explications moi j'aurais aimé trouver dans ce chapitre le centre médical de Bourobouron et peut-être inscrire des crédits pour que on puisse procéder à l'ouverture de ce centre médical qui se trouve bloqué depuis 3 ans merci monsieur monsieur le ministre de la santé vous avez la parole je ne connais pas le puisqu'il n'a pas été marqué les crédits de paiement donc je laisse ça à mon ministre de l'équipement le ministre des finances pour régler l'histoire des crédits de paiement quant au centre médical de Boura on attend justement le jugement avant de décider d'intervenir on pense que le terrain est au pays mais vu cette contestation vu les élections on n'a pas pu intervenir pour pouvoir dégager justement le centre médical de Boura mais je pense qu'il est temps maintenant d'intervenir monsieur le ministre une question a été posée sur l'alimentation en eau de l'hôpital de Maman oui je trouve surprisant qu'on n'ait pas aménagé véritablement de l'eau de l'eau potable dans cet hôpital puisque si vous voulez cet hôpital c'est quand même un hôpital de référence aussi bien en tout en plateau technique en chirurgie en radiothérapie en médecine nucléaire alors si l'eau n'est pas rentrée qu'en eau potable alors là ça me surprend madame vous avez la parole merci monsieur le président la question de monsieur Tonson rejoint une préoccupation que j'avais c'est pour ça que je le dis maintenant je pense que si monsieur Tonson s'étonne du fait que les crédits de paiement dans la colonne de droite soient plus élevés que le total des AP s'explique par une raison très simple c'est que dans ce document bleu nous n'avons que les AP qui ont été mouvementées ou qui sont mouvementées dans le budget 2008 ce qui veut dire qu'il y a toutes sortes d'AP qui existent déjà mais qui ne sont pas relevées dans ce document parce qu'elles ne sont pas augmentées ou diminuées cette année d'où ma demande je ne sais pas si ça sera possible nous avons reçu ce document qui s'intitule état prévisionnel des services votés en crédit de paiement et qui donne justement avec un tableau récapitulatif la somme de toutes les AP existantes cumulées pour tous les chapitres après le budget primitif 2008 mais ce n'est pas mis à jour compte tenu il n'y a que cette feuille qui est à jour celle-là ne l'est pas par rapport au budget primitif or nous sommes à l'ère de l'informatique on nous a doté d'ordinateurs alors est-ce que monsieur le ministre des finances nous ne pourrions pas avoir chacun un DVD avec ou un CD plutôt avec justement ce genre de document que nous pourrions utiliser après pour faire des recherches et notamment en mettant quelque chose de plus que ce qu'il y a ici c'est-à-dire le numéro du chapitre là c'est un tableau ce sont des tableaux il y a énormément de pages toutes les AP mais en comment dire classées par âge de la plus ancienne qui date de 1987 aux plus récentes qui sont créées par ce budget primitif donc il serait intéressant que nous ayons ce tableau à jour numérisé avec en plus une colonne où on aurait le numéro du chapitre ce qui permettrait aux représentants en faisant des classements il faudrait pouvoir sans changer les chiffres modifier simplement le classement pour que nous puissions à l'écran avoir la liste de toutes les AP du chapitre 905 du chapitre 916 et nous serions un peu mieux informés moi il me semble que c'est une demande légitime des élus que d'être complètement informé de de ce qui existe parce que ce document là n'informe pas complètement les élus j'ai été des deux côtés du gouvernement et des représentants et je constate que quand on est représentant et bien on n'a pas toute l'information nécessaire pour bien comprendre or nous avons à décider donc si c'était possible je trouve que ça serait utile pour tout le monde ça ne coûterait pas trop cher et la ministre de l'environnement serait contente parce qu'on ne consommerait pas trop de papier voilà merci merci madame monsieur Philippe Chil vous a la parole oui merci monsieur le président simplement pour apporter de l'eau au moulin de notre ministre de la santé j'ai été contacté officiellement par le GT il y a quelques mois de cela en tant que maire de Harouet pour me demander si la commune de Harouet pouvait alimenter en eau potable l'hôpital du Tahonais parce que celui-ci ne pouvait pas avoir la garantie de la commune de Piray d'avoir de l'eau potable 24 heures sur 24 365 jours c'est 365 donc c'est pour ça que je posais la question parce que je m'étonnais effectivement comme vous à l'instant que cet hôpital moderne n'ait pas de dispositif pour assurer la fourniture en eau potable de cet établissement pour ma part au niveau de ma commune nous sommes absolument capables de fournir la production qui est demandée enfin je m'en étonnais quand même un tout petit peu compte tenu de la modernité de cet hôpital merci merci monsieur Philippe Schill monsieur Tansot vous avez la parole oui pour différencier de mon collègue je ne vais pas parler de l'eau potable je vais parler de l'eau de mer nous avons une inscription en autorisation de programme de l'ordre de 415 millions il s'agit bien entendu uniquement de raccordement dans un nouveau système de climatisation par eau de mer en sachant que l'hôpital va donc fonctionner jusqu'à l'an 2012 avec des groupes c'est à dire la climatisation classique et donc après 2012 il s'agit de créer une société d'économie mixte pour financer donc cette climatisation par eau de mer en sachant que ce sont des dépenses qui vont tourner autour de 2 milliards pour donc faire fonctionner cet hôpital au nom de mer et d'après le rapport de la commission de novembre cette société d'économique s'est susceptible d'être créée avec des partenaires privés et il y a une question qui avait été posée dans ce cas là c'est le territoire qui va financer les premiers travaux de raccordement de cette climatisation par eau de mer à hauteur de 415 millions les sociétés privées par la suite vont se greffer pour faire cette société d'économie mixte la question est de savoir pour une société de cette importance du moins en ce qui concerne les coûts de l'ordre de 2 milliards il faut le dire est-ce que des études sérieuses ont été faites et au niveau donc de la du projet de société quels sont les rapports qui ont été fournis pour que le territoire n'ait pas payé une partie des grosses dépenses et ensuite les autres sociétés privées viennent se greffer par la suite donc est-ce qu'il y a une étude de fait avant que l'on s'engage dans un investissement à hauteur de plus de 2 milliards Monsieur le ministre de la Santé vous avez la parole Les renseignements dont je dis source Monsieur les membres de l'Assemblée c'est simplement que cette climatisation à l'eau de mer a été fait a été réalisée dans un hôtel de Bourin et on voulait donc faire bénéficier notre hôpital de ce type de climatisation qui à terme est rentable pour le pays et ça va dans le sens aussi des opérations qui diminuent l'utilisation des hydrocarbures mais c'est tout ce que je peux répondre Peut-être pour compléter l'information une question avait été posée si la procédure d'appel d'offres était en préparation parce qu'il y a vraiment des sociétés qui sont intéressées par ce projet Monsieur Wichaud vous avez la parole Oui merci Monsieur le Président je crois que le dossier est bien avancé sous l'égide de l'établissement public des grands travaux la question qui me vient à l'esprit c'est quel sera le niveau de participation du pays dans cette société d'économie mixte parce que je présume qu'il faut quand même que le pays ait la maîtrise je dirais de ses technologies et du pilotage de sa politique énergétique et on ne peut pas relancer le même système pour attribuer à un opérateur privé comme E2T mais cette fois-ci ce sera au travers de l'OTEC le monopole dans ce domaine donc c'est la question que je pose c'est quel est le niveau de participation du pays sans aller trop loin non plus sur la participation deuxième question que j'ai à poser c'est à propos de l'hôpital de l'Utahonais est-ce que nous avons le permis de construire de cet hôpital Merci M. le ministre M. le ministre de la santé vous avez la parole le permis de construire a été demandé c'est vrai M. le ministre des finances souhaitez-vous dire quelque chose sur les questions posées Oui M. le Président en complément de tout ce qui a été dit M. Salmon est actuellement en négociation avec les grévistes du port mais on est allé le chercher pour qu'il puisse venir répondre sur le secteur qui est le sien notamment le GT les interrogations M. Tansot je pense pourront trouver réponse mais effectivement c'est un projet qui d'ailleurs était soutenu également par M. Tansot on s'entend cette climatisation par l'eau de la profondeur de nos mers puisqu'à un kilomètre des côtes nous avons un kilomètre de profondeur vous connaissez le processus qui permet de climatiser et c'est vrai que l'investissement est plus onéreux mais à terme ça va nous permettre tout de même d'économiser la facture pétrolière mais enfin M. Salmon dès qu'il arrivera pourra répondre sur le niveau de participation envisagée dans le cadre d'une SEM sachant que les privés que j'avais pu également rencontrer à un moment souhaitaient même aller jusqu'à une société anonyme avec une participation minime de la Polynésie française donc des discussions peuvent encore avoir lieu enfin M. Salmon pourra répondre sur l'avancement du côté de l'EGT Juste un petit mot pour dire effectivement en fonction nous allons suivre attentivement au ministère des Finances les éventuels retards de livraison du CHT puisque c'est vrai que nous sommes aux AP mais il y avait M. le Président l'a dit ce matin dans son discours d'ouverture qu'il y avait près de 9 milliards de prévus cette année pour financer cet hôpital s'il y avait des retards peut-être que ça déclarait donc un certain nombre de paiements et que nous pourrions mobiliser des CP pour d'autres opérations donc c'est un suivi que nous allons faire en étroite relation avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Équipement mais il était prévu cette année 9 milliards donc de crédits de paiement et je souscris pleinement au souhait de Mme Merceron d'économiser les feuilles et nos arbres je pense que c'est le fruit d'une expérience effectivement passée elle sait que lorsqu'on est ministre des Finances effectivement on doit produire beaucoup de documents en papier et si nous pouvions passer à l'ère du DVD ou de Celeron je pense que ça serait bien mieux je propose d'étudier cela avec le ministre chargé des nouvelles technologies en veillant à respecter néanmoins les normes réglementaires de transmission des informations telles que prévues par la loi mais enfin pourquoi pas dans un prochain exercice essayer de rendre ça sous support électronique voilà M. le Président quelques compléments d'informations M. Salmon vient de nous rejoindre merci M. le ministre des Finances M. James Salmon question a été posée sur le SEM qui s'occuperait de la climatisation par haut de mer de notre hôpital du Taunay quel est le taux de participation du pays M. le Président c'est un vieux sujet qu'on a l'habitude de dénommé SWAC Sea Water Air Conditioning un projet pour lequel nous avons eu une réalisation édition entre le député de Bora puisque cette technologie s'est avérée tout à fait positive en ce qui concerne le pays dans le cadre de la climatisation du nouvel hôpital de Taunay il y a effectivement plus d'un an que nous y avions pensé je vous en avais entretenu d'ailleurs sur les modalités de montage d'une structure qui pourrait être une seule société d'économie mixte qui me semble-t-il me paraît tout à fait convenir à ce type de technologie puisque c'est une technologie qui doit permettre donc d'économiser de l'électricité destinée à la climatisation pour l'hôpital de Taunay à hauteur de 200 millions de francs par an à peu près et il est vrai qu'effectivement l'investissement est relativement lourd il est de l'ordre de 2 milliards 5 pour ce qui concerne les besoins de l'hôpital de Taunay uniquement mais il faut savoir qu'effectivement il faut monter une sème si le pays a dans l'idée de demander le bénéfice de la défiscalisation de la loi Girardin il faut impréhendamment passer par une structure à caractère privé et donc c'est le cas de la sème pour l'instant j'avais pris à notre époque un contact avec l'opérateur même de l'hôtel de Bora Dick Bellé mais on en est resté à la phase de discussion aucune décision aucune décision n'a pu être prise puisque nous n'avions pas eu le temps de mettre en place cette structure qui devait permettre au secteur privé d'intervenir jusqu'à un maximum de 49% puisque c'est le cas des sèmes le pays notamment par ailleurs 51% un minimum voire 85% un maximum donc pour l'instant tout est à faire pour l'instant des candidats j'en ai rencontré d'autres d'autres que cet américain Dick Bellé qui sont venus discuter avec moi mais si effectivement l'opération est confiée à UGT c'est une métier d'ouvrage déléguée confiée par le pays à UGT néanmoins elle a plus du domaine de l'énergie que de l'équipe donc voilà nous passerons vote qui est pour qui est contre qui s'abstient même vote le chapitre 910 est adopté et nous passons au chapitre 911 madame le rapporteur vous avez la parole chapitre 911 vie sociale 254 743 3805 la discussion est ouverte nous passons au vote qui est pour même vote le chapitre 911 est adopté nous passons au chapitre 913 madame le rapporteur vous avez la parole chapitre 913 environnement 1 milliard 302 519 2007 la discussion est ouverte la discussion est ouverte le ministre le ministre de l'environnement précédent monsieur Thioti Anderson avait lancé une vaste réflexion et une vaste concertation avec les communes de cette agglomération concernant un schéma directeur de l'assainissement des eaux usées je voudrais savoir je voudrais savoir si ce schéma si cette réflexion va se poursuivre et de quelle manière est-ce que les orientations qui avaient été prises à l'époque en tout cas sur les principes qui avaient été prises à l'époque sous la direction et sous l'animation de monsieur Thioti Anderson est-ce que toutes ces orientations seront maintenues et dans quel délai merci madame le ministre de l'environnement vous avez la parole tout ce que je peux vous dire pour l'instant c'est qu'il va falloir déjà que je vois ce dossier plus en détail d'abord avec monsieur Thioti Anderson et ensuite je pense que je rentrerai en contact directement avec le maire de la commune de Pape-Été pour qu'on en discute encore voilà monsieur Tansot vous avez la parole oui effectivement puisque madame le ministre vient d'évoquer le problème de l'assainissement des eaux usées vous avez effectivement cité la commune de Pape-Été alors vous savez que la commune de Pape-Été vient d'investir à hauteur de 150 à 200 millions pour sa première station qui est actuellement en construction sur fond propre pratiquement à plus de la moitié et je veux bien croire que Charité ordonnée commence par soi-même je serai agréablement je dirais surpris de voir une inscription pour la commune de Pape-Été mais je le répète j'espère qu'au prochain budget je pourrai voir figurer peut-être pourquoi pas un prochain collectif si je me permets d'interpeller madame le ministre Pape-Été étant notre capitale et que nous avons d'autres projets d'assainissement à faire il faudrait peut-être penser à la commune à la capitale merci bien monsieur Tang Chang vous avez la parole oui monsieur le président ce chapitre de l'environnement est un chapitre relativement important pour les communes nos communes et je vois effectivement l'inscription des nouvelles opérations en autorisation de programme ou des compléments d'autorisation de programme mais là encore au regard des crédits de paiement prévus pour ce chapitre 145 millions pour plus de 3 milliards près de 3.900 millions d'AP je vois pas comment on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 145 millions au cours de l'année 2008 ceci étant se pose la question des gestions parce que les les déchets le traitement des déchets et l'assainissement des origines relèvent dorénavant de la compétence des communes alors le pays a-t-il une politique précise en la matière quelles sont les propositions que fait le pays auprès des communes pour faire face à ce problème d'environnement qui ne peut pas être rapporté avec les seuls moyens des communes il est évident qu'on ne pourra pas faire face à l'emploi de la tâche d'où l'intérêt de mener le travaux qui a été commencé dans la commission d'évaluation des charges les communes les maires je pense que les futurs maires penseront comme moi que dans ce domaine particulier il faut être à trois il faut être à trois les communes certes mais le pays et également l'état moi je pense qu'il faut effectivement dans ce domaine particulier imaginer des conventions tripartites états pays et communes communes et interne parce que ne serait-ce que pour l'assainissement de l'agglomération urbaine des propriétés c'est plus de 40 milliards de crédits qu'il faut pour réaliser l'assainissement des communes même les 600 millions les 630 millions de fares c'est très peu ça représente pratiquement que les études d'ailleurs pour réaliser cette opération énorme qui va coûter des dizaines de milliards des gens uniquement au niveau de fares voilà et quelle est la politique du gouvernement en matière d'aide ou d'assistance ou de partenariat plutôt avec les communes Madame la ministre de l'Environnement Merci Monsieur le Président Je pense que Monsieur Tansou et Monsieur Tansang n'étaient peut-être pas à l'intérieur de l'Assemblée quand justement j'ai commencé à parler des objectifs du ministère de l'Environnement donc je tiens à réitérer ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y aura nécessairement un partenariat à avoir avec tous les acteurs qui sont concernés par l'environnement c'est-à-dire quasiment tout le monde donc concernant la commune de Pape-Été je viens d'être informée que le ministère n'avait jamais été saisi par la commune donc je serais plus que ravie d'abord d'entamer la discussion avec Chioti ensuite d'entamer une deuxième discussion avec Monsieur le maire de Pape-Été Michel Billard et puis concernant tout simplement toutes les communes effectivement il y aura un réel partenariat à avoir non seulement en matière de transfert de compétences puisqu'effectivement maintenant c'est de compétences communales mais aussi d'accompagnement puisque pendant un certain nombre d'années c'est le ministère de l'Environnement qui s'est chargé et de la gestion des déchets et de l'assainissement des eaux et concernant spécifiquement le dossier de la gestion des déchets effectivement il va nous falloir mener une réflexion sur ce qui existe et ce qui a déjà été fait afin de voir comment on pourrait améliorer le système mais je suis actuellement déjà on va dire en stade de recherche par rapport à tout ce qui tout ce qui est nouvelle nouvelle manière on va dire ça comme ça de gérer le problème à travers le monde c'est à dire qu'il existe le domaine de l'environnement et du développement durable est un domaine de pointe et il existe des experts à travers le monde avec lesquels pour l'instant je suis en discussion afin d'avoir toutes les solutions possibles à offrir à chacune des communes parce qu'il me semble qu'on ne traite pas les déchets de la même façon à Traiti plus spécifiquement à Pape-Été qu'on les traiterait par exemple à Riquité donc je pense qu'il y a une solution au cas par cas à adopter pour chaque commune et je suis prête à faire ce travail avec toutes les communes merci monsieur Temerou vous avez la parole oui monsieur le président Marlou je veux très simplement donc confirmer l'inquiétude d'une part concernant les élus de la commune de la propriété et rassurer madame la ministre que la demande a été faite avec l'ancien ministre de l'environnement suite à la venue de l'ancien ministre monsieur Estrosi en Polynésie française et donc nous réitérons la même demande étant donné que propriété de la capitale de la Polynésie française et nous avons donc déjà un programme préétabli merci monsieur Thébauri Forster vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais interroger notre ministre de l'environnement sur le programme de traitement des déchets de la commune de Manéhi donc il faut donc si on doit se rappeler de ce programme il date et commence à bien dater en matière d'études d'examens et nous aimerions bien avoir quelques précisions sur l'avancement de ce dossier là je vois qu'il y a une inscription au crédit de paiement pour 2008 pouvons-nous avoir des précisions sur exactement ce que vous envisagez d'entreprendre pour lancer du moins le premier programme sur les archipels des points Moutou à savoir un projet type comme celui de Manéhi nous aimerions bien avoir quelques informations là-dessus merci merci monsieur le représentant madame Armel Merceron vous a la parole monsieur le président je voudrais avoir des précisions même si c'est pas maintenant ça peut être au futur collectif sur les participations au capital de SEM qui sont prévues la ligne la paie est créée pour 400 millions donc de participation au capital de SEM j'ai cru comprendre que c'était pour la CEP et pour la société d'économie mixte qui gère le traitement des eaux usées de ou tout m'en rond donc j'aimerais à l'occasion savoir s'il s'agit de recapitalisation parce qu'il y aurait des pertes ou s'il s'agit d'augmentation de capital de ces sociétés parce que les il se trouve qu'elles sont sous-capitalisées compte tenu de leur développement donc voilà ce sont des informations qui seraient utiles d'avoir parce que mettre 400 millions dans le capital de ces sociétés c'est important merci monsieur le ministre des finances vous avez la parole oui et bien ça fait partie effectivement dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure des précisions que je souhaite aussi obtenir madame Mercerand et je vous propose au prochain collectif ou alors dès que nous aurons un peu plus de précisions sur ces différentes SEM et bien de vous donner un point d'éclairage global sur la situation de ces SEM nous sommes là encore une fois dans le cadre de l'autorisation de programme donc il n'y aura pas forcément de déboursement tout de suite et bien entendu j'ai bien pris note de votre demande et nous y répondrons dès que possible merci monsieur le ministre des finances madame le ministre de l'environnement vous avez la parole juste très rapidement pour répondre à monsieur Thélanger Foster effectivement il y avait un projet de CET à Manévie qui a été apparemment bloqué je viens d'en être informée et par contre l'autorisation de programme a été maintenue je pense que c'est un dossier sur lequel il va falloir que je prenne un peu plus de temps quand même ou que vous m'accordiez un peu plus de temps vu que j'ai été nommée il y a simplement trois semaines mais c'est un dossier déjà que j'ai commencé à étudier et je tiens simplement à vous dire que je ne pense pas qu'il y ait des projets type même par archipel parce qu'il existe des contextes différents dans chaque île dans chaque atoll donc je pense que au fil des rencontres que j'ai pu faire pour le moment il serait plus adéquat d'envisager des solutions vraiment au cas par cas surtout au Toamontou avec justement la participation des habitants Merci Nous passons au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient même vote le chapitre 913 est adopté nous passons au chapitre 914 Madame le rapporteur vous avez la parole chapitre 914 réseau et équipement structurant 3,082,623,800 La discussion est ouverte M. Bichoux vous avez la parole Merci M. le Président J'ai une première question concernant la réalisation de la route des Plaines deuxième tranche est-ce qu'il s'agit de la section de route déjà réalisée ou alors est-ce qu'il s'agit de la poursuite de la route des Plaines puisque c'est un financement qui est issu du contrat de développement donc je pense que ça doit concerner la section que l'on connaît et demander au ministre chargé de des télécommunications de nous faire le point sur le projet de câbles saumarins et notamment en matière de financement le demande de défiscalisation puisqu'il y a une nouvelle AP qui a été introduite pour 1,5 milliard de francs est-ce qu'on peut avoir des éléments d'information sur ce projet merci monsieur le ministre vous avez la parole monsieur Jacques Hydrolet monsieur le président pour être agréable à monsieur Buissou puisqu'il a voté avec les deux mains pour le projet de câbles sous-marins entre Hawaïï et notre pays et ensuite une destination locale régionale entre Tahiti je voudrais d'ailleurs à ce propos à nouveau remercier toute l'assemblée de Polynésie qui a soutenu à l'unanimité ce projet et je vous rappelle également monsieur le président que suite à la demande notamment de madame Armel Merceron nous avons transmis dans les délais à l'assemblée de Polynésie un document qui est en votre possession sur l'ensemble de réponses aux questions posées à partir de cette décision unanime et de la même façon le conseil économique social et culturel donc la société civile s'est prononcée favorablement à ce projet nous avons avant la signature avec la société Alcatel fait une transmission de demandes de défiscalisation au gouvernement français et la signature a eu lieu ensuite et nous avons pour ce qui concerne le financement et souvenez-vous l'étude sur le pôle de compétitivité car vous avez à juste raison à l'assemblée parler du câble un peu de façon triviale comme un tuyau ensuite ce qui semble important c'est ce qu'on dégage autour et nous avons donc décidé de faire trois appels d'offres un appel d'offres sur le financement un appel d'offres sur la société chargée de constituer le dossier de défiscalisation et un autre appel d'offres sur le pôle de compétitivité je dois vous annoncer d'ailleurs que à la demande d'un certain nombre d'organismes nous avons au niveau de l'office des postes décidé de retarder à nouveau la date de clôture de l'appel d'offres car nous avons reçu pratiquement pour le financement et la défiscalisation une vingtaine de demandes d'un certain nombre d'organismes internationaux européens polynésiens et le dépouillement de cet appel d'offres a lieu en ce moment il faut savoir également qu'à la suite d'un appel d'offres nous avons choisi un groupe de sociétés destinés à véritablement nous faire des propositions sur tout l'environnement de l'atterrissage du câble en Polynésie et cette société qui a été retenue qui sont des sociétés à la fois de Montpellier et de Paris donc de France on nous envoie une mission la semaine prochaine et cette mission sera réceptionnée par les responsables de l'OPT et une des personnes à qui j'avais confié cette charge est monsieur Georges Puchon sur la possibilité donc qui nous était offerte de faire cette installation dans le cadre de l'acceptation par le pays de participer à cette opération il avait été décidé d'inscrire et si cela était possible sur les crédits de la DGDE une autorisation de programme d'un milliard cinq avec des crédits de paiement qui s'étalerait sur trois années et malheureusement dans un premier temps le précédent ministre des finances n'avait pas eu la possibilité de le faire vu que vos discussions étaient des discussions qui avaient lieu au mois de décembre et la négociation définitive avec la société Alcatel a eu lieu au début du mois de janvier donc nous n'avons pas pu pour cette raison inscrire cette autorisation de programme qui vous aurait été proposée avec le non-vote de ce budget il nous a donc été possible cette fois-ci d'inscrire cette autorisation de programme pour permettre au pays de participer au niveau qu'il décidera donc pour l'instant il s'agit d'un milliard 5 et je dois vous avouer que les opérations suivent leur cours et nous sommes au niveau de l'office des postes nous avons été très agréablement surpris de l'intérêt que pouvaient porter un certain nombre de sociétés voire d'organismes bancaires pour participer au financement de ce câble sous-marin nous avons pour terminer je vous dirais que nous avons aussi considéré que l'office des postes ayant de l'argent placé ayant été donc réalisé par des courtiers bancaires ou des banques carrément installées en France et en Europe que peut-être par ces dépôts que nous avions nous pourrions obtenir des taux d'intérêt plus intéressants sur l'argent prêté concernant ce câble donc je vous rassure monsieur Bussou vous pouvez à nouveau si vous le souhaitez bien évidemment pour une fois accepter ce chapitre et voter ce chapitre 914 de ce soir des deux mains réseau équipement structurant il est 11h moins le quart ça sera un moment historique puisque ça sera la seule fois où vous aurez voté un chapitre merci monsieur le président et nous passons au vote monsieur Pornier vous avez la parole merci président bonsoir à tous juste une petite question sur une des lignes de ce chapitre 914 qui concerne donc les études et prospectives en géothermie voilà de quoi s'agit-il exactement s'il vous plaît monsieur le ministre vous avez la parole oui madame le président effectivement dans le contexte d'envoler les prix des hydrocarbures nous ne sommes pas les premiers mais enfin on a pris le train en marche pour essayer de trouver ailleurs d'autres sources d'énergie à notre portée et nous connaissons tous les sources d'énergie dites renouvelables et avec l'agent montage et également la faiblesse je ne dis pas là que le soleil qui est connu de tous s'il est effectivement à la portée de tous mais dans sa technologie actuelle ne permet pas d'accéder à des grosses puissances de l'ordre de 10 15 20 mégawatts et donc les techniciens parlent de la notion de puissance garantie un moteur thermique qui produit de l'électricité elle a sa puissance immédiate dès que le moteur démarre il délivre la totalité de sa puissance ce qui n'est pas le cas du solaire ce qui n'est pas le cas du vent ce qui n'est pas le cas des marées etc tout autre type d'énergie renouvelable en revanche en ce qui concerne la géothermie vous connaissez peut-être la formation de l'île de Thédi des atolls qui au départ étaient donc liés à des phénomènes volcaniques nous sommes une île volcanique et des prospections visuelles qui ont été effectuées dans le centre de Thédi dans la vallée de la Popeno où certains disaient que c'était le caldera mais apparemment ce n'est pas le cas nous avons pu relever effectivement des traces d'émissions de soufre voire même des gaz et nous avons donc décidé il y a deux ans déjà de passer commande donc des missions exploratoires avec le BRGM je crois ça fait vrai de ma part et ils ont permis cette étude là le but étant évidemment de trouver de la chaleur exploitable avec une puissance garantie intéressante toute la question est de savoir est-ce qu'il existe encore un point chaud en dessous de l'île de Tahiti il faut savoir que le phénomène de déplacement des plaques fait que le point chaud se déplace dans la direction nord-ouest sud-est dernièrement il y a eu une secousse tellurique chez nous que certains ont ressenti Tahiti a en particulier et on dit que l'épiçon de ce phénomène s'est trouvé justement dans le sud-est de Tahiti au large de la presqu'il c'est là effectivement que se trouverait le point chaud réel bon il n'est pas question pour nous d'aller faire des fourrages en pleine mer mais d'essayer de voir si dans la vallée de la Papeno par exemple où l'accès est facile nous avons un chemin d'accès ou sinon du côté de la presqu'il du côté de Thiaupouma s'il n'y a pas un point chaud exploitable bon il faut savoir que évidemment il faut procéder à des fourrages d'ordre minier qui coûtent cher mais enfin si on peut espérer avoir une température de l'ordre de 120 à 180 degrés à 1500 disons 2000 mètres de profondeur un maximum nous pensons que c'est une source d'énergie intéressante il ne faut pas négliger voilà merci pour les explications monsieur le ministre monsieur oui j'ai une dernière question à poser sur la pose du câble sous-marin je n'ai pas cette opération dans la liste des crédits de paiement est-ce qu'on peut nous dire s'il y a un franc de crédit de paiement prévu sur 2008 si c'est le cas je voterai ce chapitre mais si c'est le cas monsieur le ministre des finances vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais compléter l'intervention de monsieur Salmon il y a monsieur Tansot et Temeharo qui a monsieur Alba et Lacot qui est spécialiste de la géothermie vous pourriez poser la question également au conseil municipal de propriété sur ce sujet là qui à mon avis est peut-être une source nouvelle d'énergie qu'il faudrait essayer en tout cas de préciser il n'y a pas encore monsieur Buissout crédit de paiement mis sur cette AP comme le précisait monsieur Drolet nous attendons de boucler complètement le montant du financement pour décider du niveau d'intervention qui sera arrêté par la Polynésie en fonction du plan de financement global mais vous pourriez voter à moitié l'AP et vous voterez complètement avec les CP au collectif alors merci monsieur merci monsieur le ministre des finances nous passons au vote qui est pour même vote le chapitre 914 est adopté nous passons au chapitre 915 madame le rapporteur vous avez la parole chapitre 915 transport de 145 millions la discussion est ouverte nous passons au vote qui est pour même vote le chapitre 915 est adopté nous passons au chapitre 916 madame le rapporteur vous avez la parole chapitre 916 urbanisme habitat et foncier 5 milliards 406 millions 357 650 discussion est ouverte monsieur Bichoux vous avez la parole merci monsieur le président constatons qu'il y a un certain nombre d'opérations en matière de construction de logements sociaux de prévu pour 2008 en particulier 4 la première opération concernant une réhabilitation de parcs immobiliers mais ça ne va pas chercher très loin et puis sinon 3 autres opérations consistant en des subventions à l'OPH sur de l'habitat dispersé pour 2 900 millions de francs et de même que une subvention pour les logements sociaux est-ce que le ministre du logement peut nous dire ce que ça représente en termes de production globale sur ces enveloppes de crédit et nous dire également si l'aide à la construction de la ligne 104-2006 qui va être dotée de 408 millions de francs concerne bien l'aide à la construction au mètre carré à qui avez-vous posé la question monsieur le Wissou au ministre de qui parle j'ai posé la question au ministre du logement monsieur le vice-président président merci monsieur Bouchou soyez conci maintenant monsieur le ministre du logement vous avez la parole merci monsieur le président alors concernant l'aide à la construction et plus particulièrement donc la AP 104-2006 il s'agit effectivement d'un budget qui s'élève à environ 408 millions pour l'exercice 2008 ce qui représente à peu près 204 dossiers par an éligible à un plafond de 2 millions LED donc ensuite concernant l'importance que représente l'AP 46-2008 47-2008 et 48-2008 en termes de réalisation je dirais tout simplement que concernant l'AP 46-2008 subvention au PH habitat dispersé ça représente 400 farés bois 50 farés durs de 100 millions et puis des aides et puis 100 millions d'aides en matériaux par contre l'AP 47-2008 qui regarde de plus particulièrement la réhabilitation du parc existant ça représente donc 120 logements à réhabiliter et ça représente également les 40% de participation du pays à une partie du contrat de projet et l'AP 48-2008 dans le même prolongement représente 100 logements en termes de construction et puis fait partie également des 40% de la part du pays au contrat de projet alors sur ces 100 logements on pourra décliner qu'à Tiarei il en sera construit 20 afin qu'on ait 10 à Mahina notamment sur le dossier Amoué dont on a soulevé les tenants à l'occasion de la Sajette il y a 20 logements qui sont prévus à ce niveau paparavins autres logements et ensuite pour permettre la réhabilitation la RHI plutôt on a prévu 30 logements de transit donc on a en gros ce que représente l'AP 48-2008 merci M. le ministre je considère que l'Assemblée est suffisamment informée nous passons au vote qui est pour même vote merci Mme le rapporteur voulez-vous lire l'article 951 s'il vous plaît alors l'article chapitre 951 gestion financière 7 milliards 900 millions merci M. Bouissoux sur le chapitre 951 non juste sur une appréciation concernant le chapitre antérieur s'il vous plaît M. Bouissoux vous avez été un peu vite en besogne M. le Président vous avez pris une question vous avez relancé le gouvernement et puis vous considérez que les questions sont terminées non les questions ne sont pas terminées prenez exemple sur le Président M. Bouissoux je ne vous ai pas donné la parole si vous m'avez donné la parole non du tout et je la prends dites moi et je la prends parce que j'ai l'impression que vous commencez à venir sur votre scrapentin pour nous faire une dictature en un moment M. Bouissoux nous sommes sur le chapitre 951 j'ai une question à poser vous avez été un peu vite en besogne j'ai une question à poser à notre ministre du logement nous n'avions pas terminé la discussion M. Bouissoux s'il vous plaît est-ce que je peux poser ma question sur le chapitre 951 bien laissez-moi poser ma question sur le chapitre 951 M. le premier vice-président qui se prend au chapitre 951 vous commencez à bien faire oui oui vous aussi alors vous nous laissez converser je vais vous couper la parole écoutez si vous nous coupez la parole on ne pose plus aucune question 951 vous prenez pour qui pour le président peut-être pour le président 951 M. Bouissoux sinon je passe au vote vous voulez vous voulez arrêter cette discussion passant au vote de chapitre 951 qui est pour mal vote merci vous vous prenez pour qui merci M. le petit président total M. le petit président s'il vous plaît M. Bouissoux vous aviez un bon exemple tout à l'heure avec le président Skatémarou chapitre 951 vous venez sur son siège et vous commencez à poser des problèmes sur le déroulement des débats madame le rapporteur je vous demande de lire le total des autorisations de programme s'il vous plaît total d'autorisation du programme 27.114.381.396 je mets au vote qui est pour même vote merci même vote article 7 s'il vous plaît article 7 pour l'année 2008 il est opéré au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital ouvertes au budget général de la Polynésie française des ajustements négatifs d'un montant cumulé de 1.104.107.026 sur les autorisations de programme énumérées à l'annexe 2 à la présente délibération merci madame le rapporteur avez-vous des questions à poser sur l'article 7 pas de questions qui est pour le même vote merci l'article 7 l'article 7 est donc adopté madame le rapporteur voulez-vous lire l'article 8 article 8 pour l'année 2008 le montant des crédits de paiement ouvert au budget général de la Polynésie française au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital est fixé par chapitre conformément au tableau annexé à la présente délibération ainsi qu'il suit chapitre 900 pouvoir public 206 millions 987 867 merci la discussion est ouverte avez-vous des questions à poser sur ce chapitre 900 pas de questions je veux pas monsieur le président puisque c'est ainsi que vous considérez votre fonction et la manière dont la manière que vous allez présider cette séance arrêtez de parler lorsque je je passe au vote le chapitre 900 ceux qui sont pour même vote je vous remercie monsieur le président s'il vous plaît je peux parler vous avez une question à poser sur le chapitre 900 non mais je voulais simplement vous demander un petit instant de patience le temps de changer de tourner les pages vous posez pas de questions on passe au vote mais imaginez ceux et celles qui veulent absolument suivre donnez-leur simplement le temps de respirer et de tourner les pages avant de poser cette question voilà ma demande simplement respirer et tourner les pages merci bien votre demande est acceptée monsieur Tonjot chapitre 901 moyens internes madame le rapporteur chapitre 901 moyens internes 202 millions 36 880 la discussion est ouverte prenez le temps de respirer avez-vous des questions à poser pas de questions je mets au vote le chapitre 901 même vote même vote adopté chapitre 903 chapitre 903 partenariat avec les collectivités 3 milliards 56 millions 450 154 merci avez-vous des questions à poser sur le chapitre 903 monsieur Temahori Foster vous avez la parole merci monsieur le président je voudrais simplement dire ma satisfaction de voir qu'il y a autant d'inscriptions au budget 2008 pour le partenariat pays avec les collectivités et je constate que les montants qui ont été inscrits représentent exactement les montants que j'ai demandé qui a été fortement critiqué par l'ancien par l'actuel président alors qu'il était face à nous aussi bien on a fait voter qu'on crédit paiement et même je dirais qu'on a fait ils ont tout simplement amélioré de quelques 300 millions par rapport à ce que j'ai proposé mais je dirais simplement que ce qu'ils ont critiqué hier ben ils font exactement ils essayent de faire la même chose et c'est peut-être parce qu'il y a l'essai d'entouriel qui arrive on prépare ces cartouches c'est pour cela qu'il y a autant d'inscriptions mais enfin je suis quand même satisfait de voir que ils ont exactement réinscrit les enveloppes telles que je l'avais préconisé merci merci monsieur le représentant monsieur le ministre des finances oui monsieur le président effectivement merci d'attirer notre attention sur ce sujet je pense qu'on en reparlera au collectif nous ferons le point sur ce dossier là merci monsieur le ministre je passe au vote du chapitre 903 même vote même vote adopté chapitre 905 chapitre 905 développement des ressources propres 377 127 335 merci madame avez-vous des questions à poser sur le chapitre 905 pas de questions je passe au vote même vote même vote adopté chapitre 906 chapitre 906 économie générale 101 283 719 906 avez-vous des questions à poser pas de questions monsieur Bouissou et Rilimaï 906 je mets au vote même vote adopté je vous remercie 907 chapitre 907 travail et emploi 332 499 900 907 je mets au voix avez-vous des questions pas de questions je mets au voix 907 même vote même vote adopté chapitre 908 chapitre 908 culture et patrimoine 9 320 000 avez-vous des questions à poser sur le chapitre 908 pas de questions je mets au vote même vote adopté chapitre 909 chapitre 909 enseignement 1 milliard 266 millions c'est ça c'est 52 702 merci chapitre 909 avez-vous des questions à poser pas de questions je mets au vote même vote adopté adopté chapitre 910 chapitre 910 santé 9 milliards 459 694 875 chapitre 910 avez-vous des questions pas de questions je mets au vote même vote adopté chapitre 911 chapitre 911 vie sociale 103 568 869 chapitre 911 avez-vous des questions à poser pas de questions je mets au vote même vote adopté chapitre 913 chapitre 913 913 environnement 145 279 915 chapitre 913 avez-vous des questions à poser pas de questions je mets au vote même vote adopté chapitre 914 chapitre 914 réseau et équipement structurant 4 772 12.202.433 chapitre 914 avez-vous des questions à poser pas de questions je mets au vote même vote adopté chapitre 915 chapitre 915 transport 50 millions chapitre 915 avez-vous des questions à poser pas de questions je mets au vote même vote adopté chapitre 916 chapitre 916 urbanisme habitat et foncier 1.335.850.347 chapitre 916 avez-vous des questions pas de questions je mets au vote même vote adopté chapitre 951 chapitre 951 gestion financière 7.900.000 chapitre 951 avez-vous des questions à poser pas de questions je soumets à votre vote même vote chapitre 951 adopté total total crédit de paiement 29.318.846.996 sur le total des crédits de paiement des questions pas de questions je soumets au vote même vote adopté total général des dépenses total général des dépenses 161 291 898 488 des questions sur le total général monsieur buissou vous avez la parole oui monsieur le premier vice-président nous allons voter contre et nous demandons de vérifier si monsieur oscar temaru a laissé sa procuration ça sera fait la procuration est devant mes yeux je vous remercie monsieur buissou article 9 monsieur victor victor mamatoa vous avez la parole ma question s'adresse directement au ministre des finances là on vient de voir le total général des dépenses après avoir vu le total général des ressources le budget balance mais ma question monsieur le ministre des finances ce matin dans son allocution monsieur Tonson m'a fait allusion à un rapprochement entre le Tahuera et un parti xénophobe et raciste oui parce qu'on a la procuration ce matin alors ma question tout en sachant que ce parti xénophobe et raciste a rassemblé 48 000 voire 49 000 voix donc 48 000 voire 49 000 électeurs hommes et femmes de ce pays donc ma question monsieur le ministre est-ce que ces 48 000 49 000 xénophobe racistes ont contribué quelque part de quelque manière que ce soit à ce budget là merci monsieur le ministre monsieur le président quel est le rapport avec le budget avez-vous une réponse à apporter vous avez la parole effectivement je peux confirmer que l'ensemble des polynésiens et des polynésiennes qui vivent dans ce beau pays ont contribué aux recettes de ce budget merci monsieur le ministre je voudrais rappeler à monsieur Buissou que lors du vote sur le total général des réponses il y a eu 29 pour et 22 abstentions me semble-t-il ou contre je n'ai pas très bien compris abstentions vous êtes 22 voilà article 9 madame le rapporteur article 9 en tant que de besoin les crédits ouverts par la présente délibération peuvent faire l'objet de transferts ou virements de crédits dans la double limite de la réglementation budgétaire et financière applicable en la matière et de la nomenclature et de la nomenclature comptable en vigueur en polynésie française merci sur l'article 9 avez-vous des questions ne claquez pas des doigts monsieur Buissou je vous vois je vous vois merci article 9 est-ce que je peux prendre la parole sur l'article 9 oui j'ai une question à poser sur l'article 9 oui j'ai une question à poser sur rappel au règlement sur l'article 9 est-ce qu'on peut vérifier les procurations que nous avons puisque nous votons oui tout à fait venez me le faire on est à votre disposition donc je vous propose de voter sur l'article 9 on ne vote pas avant qu'on ait vérifié les procurations que nous avons merci merci article 10 disposition diverse article 10 en raison de l'existence d'une provision constituée l'application de l'article 6 de la délibération numéro 94 35 arté du 21 avril 1994 relatif aux modalités d'octroi par la plurinésie française de sa garantie pour des emprunts est suspendu au titre de l'exercice 2008 merci sur l'article 10 avez-vous des questions pas de questions je mets au vote même vote adopté article 11 article 11 dans la limite de 180 000 millions 180 millions excuse-moi la plurinésie française est autorisée à accorder sa garantie de bonne fin pour les prêts d'études bonifiés consentis par la banque secré d'eau pendant l'exercice 2008 en application de la convention numéro 99 mille mille tag 99 avril 1999 merci sur l'article 11 madame merceron vous avez la parole merci monsieur le président ma question porte en fait sur le fait que on est confié uniquement à la secré d'eau par une convention de 1999 la possibilité d'accorder des prêts d'études bonifiées pour les étudiants et j'aurais voulu que le ministre des finances examine la possibilité de passer des conventions aussi avec les autres banques parce qu'il me semble qu'en la matière il serait bon de faire de jouer la concurrence de façon à ce que nous ayons la meilleure gestion des crédits publics après tout c'est une sorte de monopole qu'a la secré d'eau est-ce que l'on est allé au bout des possibilités voilà donc je voudrais qu'on examine la possibilité juridique de passer des conventions avec les deux autres banques locales si elles étaient intéressées par le sujet merci madame monsieur le ministre des finances avez-vous des éléments de réponse c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle ce sujet là et la secré d'eau était la première à accepter ce principe ce conventionnement donc pourquoi pas l'ouvrir aux autres si les autres banques sont candidates je crois qu'elles ne l'étaient pas à une époque la secré d'eau a essuyé les plâtres en tant que banque de développement effectivement on pourra regarder avec le ministre de l'éducation de quelle manière est-ce que les autres banques pourraient également offrir ce type de produit merci monsieur le ministre madame Merceron parce qu'en fait les plâtres sont garantis par les pouvoirs publics merci monsieur le ministre oui ils sont garantis mais ils donnent lieu à un conventionnement et à un certain nombre de formalités que je ne souhaitais pas à l'époque assumer les autres banques purement commerciales en laissant cela à la secré d'eau et là on peut peut-être considérer un élément que la secré d'eau nous appartient à moitié ça peut être un élément aussi favorisant pour la secré d'eau oui madame mais vous savez peut-être que la concurrence est saine c'est une bonne chose c'est vrai la secré d'eau par exemple n'est pas réputée pour avoir les coûts en matière de frais et commissions les plus bas qui soient il faut choisir entre coût et dividende d'autres questions sur cet article 11 pas d'autres questions je mets au vote même vote adopté article 12 article 12 sont autorisés les changements de chapitre les autorisations de programme suivantes numéro d'appui 69 998 aménagement et équipements fonds de main taux à temps ancien chapitre 904 et le nouveau c'est 903 94 2000 hangar atelier tout service 901 devient 914 101 2000 hangar bureau SDL matra et égauvet 901 devient 905 121 2000 pépiniers à timon en eau 903 devient 914 102 000 réseaux santé polynésie 910 devient 901 82 003 construction d'un hangar machine GBA 901 devient 914 3 2004 matériel et mobilier PR 901 devient 900 6 2004 travaux et équipements complémentaires place publique 904 devient 903 105 2005 instituts de formation soins infirmiers 909 devient 907 10 2006 travaux bâtiments I.O. 901 devient 900 117 2006 grosses réparations taux à temps éveil été 901 devient 903 206 2006 études d'aménagement plage publique PK12 904 devient 903 207 2006 études d'aménagement plage artificielle 904 devient 903 218 2006 bâtiments paracycloniques à Fangartal 901 devient 903 220 2006 subventions d'investissement pour ENMPF 909 devient 907 29 2007 subventions EPEP EP EPEF P A P F 905 devient 909 31 2007 rénovation station Papara 901 devient 905 33 2007 construction station SDR 901 devient 905 40 2007 reconstruction station Travaux 901 devient 905 42 2007 construction d'une série à OUI 901 devient 905 45 2007 aménagement d'un bus développement durable 901 devient 913 63 2007 subventions CMA construction du centre des métiers d'art 905 devient 907 76 2007 construction centre d'exploitation SOS 901 devient 914 77 2007 abris à passagers Macatria 901 devient 914 117 2007 véhicules de lutte incendie des aéronefs 901 devient 914 120 2007 construction forêt artisanale à l'aéroport de Rimantara 904 devient 905 230 2007 informatisation de la direction de la santé 910 devient 901 les crédits de paiement non consommés en fin d'exercice 2007 sur les autorisations du programme précité seront reportés en gestion 2008 sur les nouveaux chapitres indiqués ci-dessus merci avez-vous des questions sur l'article 12 je mets l'article 12 au vote adopté même vote article 12 adopté article 13 article 13 sont autorisés les modifications de l'Ibélé suivantes au lieu de AP 32 2003 hôpital de Travord PREP et DGDE AP 19 2005 aménagement accès public à la mer AP 19 2007 études pour l'innovation hôpital de Afréitou AP 2001 2007 équipement d'urgence AP 71 2007 matériel lourd flottier administratif Lire AP 32 2003 hôpital de Travord AP 19 2005 protection et mise en valeur des espaces littoraux AP 19 2007 hôpital d'Afréitou AP 21 2007 subvention au CHPF et AP 71 2007 matériel lourd merci madame article 13 avez-vous des questions à poser pas de questions je soumets au vote même vote adopté article 14 article 14 en complément disposition des articles 4 et 5 de la délibération numéro 2007 74 AP du 18 octobre 2007 portant modification numéro 3 de la délibération numéro 2006 77 AP du 7 décembre 2006 approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2007 les changements de chapitre figurant 6 AP sont confirmés alors là le numéro AP 50 1989 acquisition foncière chapitre 916 nouveau chapitre 904 le montant est de 6 260 000 au niveau des AP et 6 260 000 au niveau des crédits de paiement 49 1991 acquisition de terrain l'ancien chapitre et le 916 le nouveau 914 montant d'AP 713 453 et crédit de paiement 713 453 50 1991 acquisition d'immeubles ancien chapitre 901 nouveau 914 AP 9803 343 et crédit de paiement 9803 343 138 998 cession d'immeubles autres tiers ancien chapitre ancien chapitre 901 nouveau 916 montant de la paie 910 857 154 crédit de paiement 910 857 154 2006 matériel et mobilier PR ancien chapitre 901 devient 900 le montant est de 41 997 14420 en AP et en CP 19 329 420 8 2006 réhabilitation et rénovation des locaux SJS chapitre 911 devient 901 montant AP 158 124 970 montant de crédit de paiement 106 174 970 13 2006 aménagement des antennes du service de la PRL ancien chapitre 901 devient 905 AP 9 280 364 et CP 280 364 170 2006 construction logement de fonction plateforme aéroportuelle ancien chapitre 914 devient 900 60 millions en AP et 35 millions en crédit de paiement 5 2007 caution pour beaux de location ancien chapitre 901 nouveau 951 AP 3 millions 41 2007 rénovation des bâtiments du DPV à Montauta ancien chapitre 901 devient 905 50 millions en AP 95 2007 réaménagement du parc matériel ancien chapitre 901 devient 914 250 millions en AP 131 2007 matériel et équipement pour travaux subaquatiques ancien chapitre 901 devient 914 50 millions en AP merci madame avez-vous des questions à poser sur l'article 14 pas de questions je soumets au vote même vote adopté article 15 article 15 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présent délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française merci avez-vous des questions sur l'article 15 monsieur Bouissoux vous avez la parole j'ai demandé tout à l'heure à ce qu'on fasse une vérification sur les procurations est-ce qu'on peut nous dire maintenant au moment où nous allons voter combien nous sommes et combien vous êtes madame la secrétaire générale pouvez-vous répondre à monsieur Bouissoux pour l'UDSP 29 voix pour le total 27 êtes-vous satisfait monsieur Bouissoux merci je vous propose de voter sur l'ensemble de la délibération sur le même score pardon madame Merserrand quel est votre vote quel est votre vote sur l'ensemble de la délibération monsieur le président on fait voter pour contre abstention d'accord monsieur Bouissoux vous avez raison qui est pour l'ensemble de la délibération 29 voix pour 29 voix pour qui est contre cette délibération 27 voix contre et qui s'abstient et une abstention je vous remercie pour ce travail je vous propose de suspendre notre séance je vous en prie allez-y monsieur le président une explication de votre très rapide autant depuis ce matin les travaux se sont tenus avec une certaine hauteur et avec une qualité de communication notamment avec le gouvernement autant nous nous estimons véritablement lésés par votre présidence et sur le fait que vous imposez une certaine forme de dictature dans nos travaux nous n'avons pas pu participer sur tout le chapitre concernant les crédits de paiement et c'est bien dommage et nous espérons ne pas vous avoir très souvent à la place du président désormais merci merci monsieur Bouissoux je vous propose donc de suspendre la séance et de la reprendre demain matin à 9h par le rapport numéro 4 2008 relatif à un projet de délibération approuvant les budgets des comptes spéciaux pour l'année 2008 la séance est suspendue elle reprendra demain matin à 9h je vous souhaite de passer une bonne nuit merci